Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir comment j'ai survécu 500 jours en hardcore sur Minecraft. Il s'agit tout simplement d'un condensé, donc si vous souhaitez en savoir plus sur mes projets, je vous invite à vous abonner et à passer sur la chaîne. Moi je vous laisse, bon visionnage ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle survie hardcore. Et oui ça y est, c'est le moment, vous avez été très nombreux à attendre cette vidéo. Malgré tout, il y a quelques changements par rapport à l'ancienne série. J'en ai profité pour ajouter quelques data packs et texture packs pour changer un petit peu, pour ajouter de la nouveauté. Par exemple, vous pouvez voir que l'écriture du jeu a changé, ça c'est un petit détail. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai pas mal d'infos en description. Il y a également des data packs et pour être tout à fait honnête, je sais même plus exactement qu'est-ce qu'il y a. Mais franchement, c'est des petits détails et ça va pas non plus changer tout le jeu, il faut rester sur la même base. Si jamais vous avez un problème avec tout ça, n'hésitez pas à faire des pétitions dans les commentaires, pourquoi pas. Bref, assez parlé déjà, on va commencer par se faire les petits outils et récupérer un peu de stone. Ok bon, déjà je pense qu'on est pas mal. On va pas se mentir que mon spawn est assez dégueulasse, on aurait pu difficilement faire pire comme spawn. Il va quand même falloir faire très attention parce qu'on est toujours en hardcore. Et oui, si je meurs, c'est la fin de l'aventure, on l'a très clairement vu sur l'ancienne survie. Ah oui, petit détail, encore un ressource pack qui change, regardez, les animations des animaux sont bien plus réussies. C'est un petit détail, mais quand même c'est sympa, les poulets, bah ils sont plus stylés, on peut le dire. Avec toute la stone, je vais en profiter pour me crafter des outils et on est parti pour notre exploration. Alors première partie de vidéo, ça va être de l'exploration et seconde partie, ça va être la construction de ma future maison. C'est vraiment un truc que j'adore faire, premier épisode, première base et après on commence à se mettre bien. Alors je vais quand même en profiter pour récupérer un maximum de nourriture. Oh, qu'est-ce qu'on voit là, un petit village dans le biome taiga, magnifique ! Oh là là, la génération est très spéciale, on a une énorme caverne juste en dessous. Va falloir faire très attention à ne pas tomber, franchement ça, ça fait un peu peur. Ça va nous mettre très bien, je pense que dans les coffres on va avoir un petit peu de stuff. Oh nickel, des patates, des émeraudes et pas mal de bois, mine de rien pour un début c'est bien. Et je vais devoir faire cuire, oh là, mais attendez, ouh là là là, il a la grosse tête là ! En plus avec ses yeux là qui me regardent comme ça, non mais, waouh ! Je m'attendais pas trop à ce visage là, mais bon c'est pas grave, on va pas juger hein. Je me permets de juger, mais c'est moi qui suis l'intrus par ici. Je me suis fait un petit four et je vais commencer à cuire de la nourriture. Et pendant ce temps là, on va continuer notre petite visite. Déjà un lit, ça c'est très bien pour le début d'aventure, il n'y a rien de mieux. Là il y a une maison, j'arrive pas à comprendre comment elle est faite, c'est un mystère. Il y a un espèce de bloc de cobble en dessous, et... mais à quoi ça sert ? Ah au passage, je vais récupérer les torches, très important. Pour le moment, j'ai pas encore réfléchi à quel endroit on allait s'installer exactement. Ah voilà, mes premiers steaks, parfait ! Ouh, oh là là ! Ah mais c'est pas mal ça, on commence plutôt bien l'aventure ! Deux petits diamants, alors c'est pas non plus incroyable, mais... Oh là là, mais comme ça au bout de 5 minutes, c'est quand même cool. Bon, je pense avoir à peu près fait le tour de ce village, on peut peut-être continuer. Cet endroit est pas non plus incroyable, on va bouger. Alors attendez, est-ce que les loups, ils ont une animation ? Oh là là, mais c'est trop bien fait, incroyable ! Vas-y, bouge un petit peu. Oh là là, ça se dandine, incroyable ! Par là-bas, on peut voir qu'on a une plaine, ça c'est pas mal, j'aime mieux. Oh, oula, ça c'est pas très rassurant, je vais peut-être éviter cet endroit. Ah, vous voyez par exemple, le pack de textures fait un soleil arrondi, c'est quand même sympa, c'est toujours un truc cool. Voilà, je pinaille un peu sur les trucs, mais c'est marrant. On va pouvoir passer notre première nuit, ça fait super plaisir. Et voilà, journée numéro 2. Allez, je suis désolé, mais j'ai besoin de steak, c'est très important. Eh mais attendez, j'allais oublier un petit truc, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine sur cette série, alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure. Par contre, en disant ça, j'aurais pu tomber dans une faille géante et mourir, mais bref, passons. Juste devant, on a un nouveau petit village, voyons voir ce qu'il nous réserve. Je vous avoue que ma jungle de la survie précédente me manque un peu, les paysages étaient tellement magnifiques, là on est de retour aux choses un petit peu basiques. Oh là là, mais niveau nourriture, on se met pas mal, des petites pommes, des petites patates, un peu de pain. Ah oui, très important, faut que je récupère le blé. Eh mais attendez, c'est vrai, faut que je trouve le lieu où m'installer, ça c'est clair. Mais ensuite, on va quand même se farmer un stuff en fer, on va pas non plus construire à poil. Oh, alors attendez, l'animation des golems de fer, ça, je pense que c'est stylé. Allez, bouge un peu, j'ai envie de le taper, mais non, quand même, faut pas exagérer. Et je vous avoue que dans ces têtes de villageois, ce qui me perturbe un peu, c'est les sourcils. J'ai l'impression qu'ils sont vachement différents. Y'a pas de démarcation, là, comment, c'est très bizarre. Je suis en train de me dire, pourquoi pas s'installer dans un biome neige ? Pour nous rappeler un petit peu la survie 1.18 que j'avais commencé il y a un an, quasiment jour pour jour. C'est vrai que le thème dans les montagnes avec la neige et tout ça, c'est super beau. Pourquoi pas recommencer en plus pour Noël, ça colle parfaitement. Pendant que mes steaks cuisent, je voulais simplement vous dire, je vous remercie pour l'ancienne série. Encore sur la dernière vidéo, vos retours sont incroyables, j'espère qu'il sera de même pour cette nouvelle série. Allez, on est parti. Oh, alors attendez, là-bas on a un portail abandonné ou non ? C'est des ruines, j'ai rien dit. Alors par contre, y'a bien le troisième coffre et là-dedans, on a des trucs plutôt pas mal. J'ai surtout plein d'émeraudes et je sais même pas ce que je vais en faire. C'est quoi, c'est encore une autre épave ? Ok, juste à côté. Ok, parfait, on a bien le coffre. Oh là là, ça va me donner tellement de fer. On a également pas mal d'or, le cœur de la mer, un petit plastron. Pourquoi pas, c'est un plastron dégueulasse mais on prend quand même. Ah ouais, là je me sens clairement plus solide, c'est sûr. C'est pas des paysages exceptionnels qu'on a là. Encore plus de fer. Oh là là, mais 19 de fer, c'est trop fort. Eh ben, elles ont l'air pas mal ici. Oh, et avec les animations, encore une fois, ça doit être tellement bien. Attention, oh là là, mais elle bouge la tête, mais trop stylée. Ah, par contre, il y a une nageoire un peu qui s'enlève de son corps. C'est un peu bizarre là. Alors attendez, par contre, c'est pas très malin, mais comme j'ai plein de fer, je peux direct en profiter pour faire ce qu'il faut. Déjà, un plastron, clairement. Ensuite, si je fais des jambières, il va pas beaucoup m'en rester. Je vais quand même faire ça et puis après, je peux me crafter un seau d'eau. Parfait. Allez, on peut repartir et tout de suite, je suis un peu plus solide. J'avais eu une autre idée. Pourquoi pas se dire que tous les 4000 pouces bleus, je devrais faire un objectif sur la survie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Oh, un petit minerai d'émeraudes, c'est rare ça. Avec toutes ces vaches, je vais aussi avoir un maximum de cuir pour potentiellement faire la table d'enchantement. Oh mais regardez ça, le poulet picore l'herbe. C'est incroyable. Un si petit truc, moi, ça me fait kiffer. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a par ici. Alors, c'est pas... Oh, c'est pas dingue. On va prendre le petit briquet, par contre, ça nous servira pour plus tard. Ok, là-bas, on a bien un biome savane. Et de voir le soleil en rond, ça fait quand même bizarre, mais c'est cool. Alors, attendez, on a un début de caverne. Pourquoi pas essayer de récupérer encore un peu de fer ? Oh, on a un mineshaft. Alors, ça, c'est quand même beaucoup trop dangereux pour le moment. Je vais pas y aller. Ok, par ici, on a l'air d'avoir un biome désert et un biome mangrove. Alors, c'est pas forcément par ici que je vais m'installer, clairement pas. Oh, par ici, nous avons un petit village du désert. Oula, mais il a pas l'air si petit que ça. Et en plus, sur une montagne. Incroyable. Bon, j'ai déjà plus d'un stack de canne à sucre. Je crois qu'on est bon. Ah, malheureusement, le village a l'air plutôt petit. Oh, alors par contre, là, on a un temple. Et ça, c'est beau. Oh là là, je commence à ressentir le stress de la hardcore. Voyons voir un petit peu ce qu'on a là-dedans. Ouh, déjà, niveau fer, ça va être magnifique. La ficelle, ça peut peut-être servir. Oh, un petit bouquin enchanté. Pour l'instant, ça va me servir à rien. Encore un bouquin enchanté, mais cette fois-ci, c'est clairement dégueulasse. J'ai déjà fait le tour et c'était pas fameux. Allez, moi, je me barre d'ici. C'est trop dangereux, ces trucs, j'aime pas ça. Depuis tout à l'heure, j'ai quand même trouvé du fer. Donc, on pourrait se crafter la suite de l'armure. Et j'ai exactement le nombre de fer qu'il nous faut. Très bien. Ah, là, comme ça, on commence à être très stylé. Et quand même, ça passe vite. On est déjà au jour 5. Il serait peut-être temps de s'installer quelque part. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucun lieu qui m'inspire. Dans le village, il y a quand même une forge. À l'intérieur du coffre de la forge, on a souvent des trucs très intéressants. Et là, il y a des cavernes plutôt terrifiantes, c'est clair. Ah, non, ça va. C'est des lush caves, mais quand même, c'est dangereux. Alors, voyons voir. Ah, voilà. C'est exactement ça que je voulais. Encore un village. Tiens, tiens. Oh, là, là, mais il y a encore un village. Sérieux, regardez, la distance. C'est quoi, ça ? J'aimerais juste un bel endroit. C'est possible ? Oh, attendez. J'aime bien ce que je vois, là. On a un biome jungle juste derrière. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas m'installer dans la jungle. C'était un peu le thème de la survie précédente et ce n'est pas le but de refaire la même chose. Oh, yes. Enfin, on a un bout de biome neige. Ça, ça fait trop plaisir. J'espère que derrière, on a des belles montagnes. Alors là, il ne faudrait pas tomber dans de la poudreuse. Je vais faire attention. Enfin, on revient sur un biome un peu plus classique. C'est vraiment ça que je recherche. Alors, ça reste quand même un endroit assez dangereux. Je vais faire ça. Ouh là, j'ai failli le regretter. On va peut-être moins sauter des montagnes de cette manière. On arrive à des endroits vraiment sympathiques. Ouh là, attendez, attendez, attendez. Mais oh, tu vas te calmer, garçon. Hop là, je vais vite continuer ma route. Mais laisse-moi tranquille, reste loin. Ah, ça va, il ne m'a pas vu. Mais par contre, lui, il est flippant. On dirait que ses sourcils bougent. Mais bref. Ok, pas mal. Juste ici, on a un village dans la plaine et tout. C'est joli. Maintenant, est-ce que par ici, on a des belles montagnes ou quelque chose dans le genre ? Ah, franchement, c'est beau, c'est beau. Mais j'aurais tellement aimé une zone enneigée. Ah, voilà. Ça, c'est ce que je veux. C'est quand même un bel endroit. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Oh, oh là là. Ça, c'est joli. Aïe, non, non, pas la poudreuse. Non, non. Voilà, hop, petit saut d'eau pour enlever tout ça. Oh, le coup de stress. Si jamais il y a un trou en dessous de la poudreuse, c'est terminé pour moi. Ça me rappelle quand même tellement ma survie 1.18. Ouh là. Ouh là 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 là. Ça, c'est très dangereux. Je vais vite le boucher parce que ça peut être une fin d'aventure. Je ne dis pas que je vais aller sur ce village tous les 4 matins, mais quand même. Voilà, au moins, je ne vais pas mourir ici et les villageois non plus. T'es sûr que ce n'est pas de la poudreuse, non ? Tu as l'air d'aller bien, mais tes yeux sont très bizarres, l'ami. La texture de la poudreuse est différente, donc il faut juste te surveiller. Ah, mais malheureusement, ce n'est pas un biome avec de la neige. Enfin si, on a de la neige, mais c'est juste une plaine avec de l'altitude. Ah, on commence à avoir un endroit cool. Alors, j'ai peut-être dit ça 10 fois, mais là, on se rapproche de plus en plus. Voilà, là, on a des montagnes enneigées. Là, on a de la neige. Ça peut être cool de faire un petit chalet, enfin, voilà, un chalet, mais qu'à côté, on est quand même des biomes classiques, où on peut récupérer des ressources. Ah, mais d'un côté, ce n'est pas non plus super beau, là. Alors, durant le tournage, j'ai fait une pause, ça m'a permis de réfléchir. Pourquoi pas se faire un joli village de Noël ? Comme ça, c'est de saison, et puis une fois que la saison sera terminée, on trouvera bien autre chose à faire. Si vous avez des idées à propos de ça, n'hésitez pas. Franchement, j'ai hâte de voir ce que vous avez à me proposer. Et maintenant, je vais essayer de trouver un endroit pour commencer mon village. Je vais monter en haut de cette montagne, et puis on va voir un petit peu les biomes qui nous entourent. J'espère que je ne suis pas déjà monté, là. J'ai un peu l'impression, mais je ne crois pas. Ok, alors peut-être que par là-bas, on a un biome neige, et ici, on a un océan plutôt moche. J'ai bien envie d'aller voir par ici. Si on trouve un village, en plus, ça peut être très sympa. Oh non ! Ok, la poudreuse, ça me fait peur. J'aime pas ça, mais avec un petit saut d'eau, normalement, ça règle tout. Je suis en train de détruire complètement la montagne. Oh, c'est dommage. Allez, je veux juste m'en aller d'ici, s'il vous plaît. Je commence à avoir vraiment hâte de m'installer, parce que là, ça fait plus d'une heure et demie que je cherche déjà. La petite rivière gelée, c'est sympa, c'est franchement bien dans le thème. C'est pas un paysage qui est magnifique, on va pas se mentir, mais avec des belles décorations, on peut faire des trucs cools. Oh ouais, là, on arrive sur un endroit qui a l'air pas mal. Ok, bon, en fait, là, c'est dégueulasse, ça. Mais par ici, par exemple, c'est pas mal, on a des petites collines, j'aime bien. Encore une fois, je vais monter au sommet pour bien visualiser. Oh, ok, c'est sympa, je pense qu'on va pas tarder à se poser. Ouh là, on a un petit creeper, c'est le premier que je croise de l'aventure. Oh, comment c'est flippant, l'animation ! Oh là là ! Ah ouais, d'accord ! Eh, mais c'est moi ou il a fait une explosion encore plus grosse que d'habitude ? Bon, on va éviter ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh, mais attendez, c'est rare, ça, non ? Un renard des neiges, ok, c'est cool. Ah, c'est bien de la poudreuse par ici, superbe. Euh, bon, on va peut-être pas trop s'installer par là. Ah, j'ai quand même envie d'aller voir, peut-être qu'on peut trouver mieux encore. Allez, je vais marcher encore un petit peu, et puis, euh, on va pas tarder, mais ça fait tellement longtemps que je dis ça. Ah, et juste à côté, on a un biome taïga, ça, c'est plutôt bien. Bon, écoutez, je vais faire demi-tour, et puis on va se poser. Cette petite crevasse, quand même, c'est super joli. Pourquoi pas faire un village autour de ce lac gelé ? Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pentes, et ça, c'est un petit souci. Mais ce qui est pas mal, c'est que juste à côté, on a une savane, même une... Euh, non, mais non, c'est pas une savane, c'est une plaine, qu'est-ce que je raconte ? Attendez, mais là-haut, on a encore une super belle montagne ! Faut que j'aille voir cette montagne, après, je m'arrête, promis. Ah, mais attendez, je crois que j'y suis déjà allé, à ce village, non ? Eh oui, j'y suis clairement déjà allé. Allez, je fais demi-tour, et cette fois, je retourne là où il y avait un petit biome neige, et puis on s'arrête là. Le défi, ça va vraiment être de rendre ce biome neige joli, parce que je trouve ça pas terrible. Par exemple, si on se mettait à faire des jolies forêts de sapins customisés, des sapins custom, justement, avec des villages de Père Noël et tout ça, franchement, ça peut être super bonne ambiance. Allez, c'est bon, à un moment, faut se décider. Ok, on va se poser par ici, je vais déforester un petit peu, et puis on va poser notre petite cabane de Noël. J'imagine bien par la suite d'autres maisons sur la montagne, et aussi dans cette petite vallée. On pourrait faire une cabane de pêcheurs, un sapin de Noël, etc., etc. Allez, faut que je me lance, parce que là, j'ai trop de doutes, et ça va pas du tout, sinon on va y passer la nuit. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse avec un timelapse, et on se retrouve juste après. Ah, qui c'est qui vient de faire un texte ? Timelapse, mais qui a arrêté avant la fin. Bon, bref, je vais vous faire un petit peu la visite de la maison. Pour le moment, c'est pas du tout terminé, mais on a une bonne base. Voici la façade avec un petit toit en pointe. Pour le moment, ça manque encore de détails, là, c'est trop boisé, il faudrait un petit peu de texture, ou je sais pas quoi. Sur les côtés, c'est très simple, encore une fois, c'est le genre de design que je fais en général, il y a juste une petite fenêtre, et le toit est en cobblestone. Mais bon, il faut bien prendre en compte que ça fait seulement quelques heures que je joue sur la survie, j'ai un stuff vraiment pitoyable, et pas beaucoup de matériaux. Et pour l'intérieur, bah, voilà, c'est tout. Vous pouvez voir que mes ressources sont très limitées, et j'ai dû farmer pas mal en plus de ça. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, on ira bien miner. Alors juste avant, j'aimerais récupérer encore un petit peu de sapin, pour faire au moins un sol à notre petite maison, et j'aimerais rajouter quelques décorations de Noël, quand même. Je vais essayer de me tenir au thème de la survie. Et ce qui pourrait être pas mal, c'est d'enterrer un petit peu la maison dans la neige. Je vais prendre un petit peu les tapis, comme ça, pour faire des blocs, et ensuite, on va, bah, faire des tapis. Un peu bizarre comme processus, mais pas le choix. Si, par exemple, on fait ça, et non, ça fait pas un tapis, il faut d'abord faire des blocs, et ensuite... Eh ben non, mais comment on fait les tapis ? Attendez, mais c'est une très bonne question. Bon, bah, je vais devoir faire 100 tapis, et je vais plutôt faire des blocs. Bon, déjà, je peux camoufler un peu par ici, et d'ailleurs, cette bûche, elle n'a pas du tout sa place. J'ai bien envie d'enterrer, mais s'il y a des trous entre les escaliers, ça va pas faire très joli. Ouais, pour l'instant, c'est pas terrible, va falloir retravailler ça. Mais comment on fait les tapis ? C'est incroyable, ça ! Ah, ok, je savais pas du tout, ça c'est bon à savoir. Après, de toute façon, j'ai plus qu'à attendre qu'il neige un petit peu, et tout va se recouvrir correctement. Ouais, c'est vrai, je pourrais carrément faire ça. Pour finir, je vous propose qu'on se fasse un petit champ de blé, comme ça, on aura nos premiers morceaux de blé, tout simplement. Quoique, j'en ai déjà pas mal, c'est vrai, on va pas se cacher. Je vais quand même faire ça pour la décoration, au moins. Et encore, pour le sol de la maison, je sais pas exactement quoi mettre, donc n'hésitez pas si vous avez une idée. Je vais mettre un petit seau d'eau dans un coin comme ça, avec une dalle pour éviter que ça gèle. Et autour, on va se mettre le blé. Ça va rajouter de la verdure, ça c'est cool. Pour faire mes plantations de canne à sucre, ça va être une galère, puisque tout est gelé autour. Oh non. Ok, non, c'est bon, j'ai cru qu'il y avait un squelette, oh là là. Je vis dans la peur actuellement, c'est terrible. Bon, il y a quand même un moment où je vais devoir stopper cet épisode. Oh là là, attendez, par contre, ça commence très mal là, mais regardez-moi ça, avec ces sourcils énervés là, mais ça va pas du tout. Juste avant qu'on se quitte, je vais planter d'autres arbres, parce que c'est vraiment ça qui va créer un petit peu la magie de l'endroit. Si on fait une forêt bien vaste autour, ça peut faire un style complètement magique. Après, il va falloir le temps que les arbres poussent, et ça c'est autre chose encore. Oh là là, je me rends compte, il y a tellement de trucs à faire, mais bon, c'est normal, c'est le début d'aventure, ça faisait longtemps que j'avais pas recommencé comme ça. Alors c'est vrai, j'ai passé la majeure partie de mon temps à explorer, mais ça fait partie du processus. Vous verrez qu'au prochain épisode, on va encore bien avancer. J'attends avec grand plaisir vos suggestions pour améliorer mon endroit et ma survie, et enfin bref, vous savez y faire dans tous les cas. N'hésitez pas à rejoindre le Twitch et le Discord qui se trouvent en description, je vais très certainement commencer à live sur la survie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, allez, ciao ! Salut tout le monde, aujourd'hui on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Dans l'épisode précédent, nous avions pu construire cette petite maison de début... Voilà, attendez, ça commence très mal, ça commence très mal, oh non, 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 attendez, je vais vite dormir. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de se faire un full stuff en diamant, et pourquoi pas même un stuff enchanté. Et pour ce faire, on va aller voir des villageois au village, et puis on va faire des échanges avec eux. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des villageois qui échangent des armures en diamant. Et pour cela, il va nous falloir comme table de métier, une table de forgeron et un haut fourneau, il me semble. Et pour faire ces deux objets, eh bien, il me faut du fer, chose que je n'ai absolument pas. Alors j'ai remarqué ça aussi, à côté de la maison, il y a un ours, ça me fait un petit peu flipper. J'ai donc besoin de fer, et pour cela, on va commencer à creuser une petite mine. La dernière fois, pour récupérer de la cobblestone, j'avais creusé par ici, ce qui fait que c'est très moche, on va pas se le cacher. Pour le moment, je vais faire une descente par ici, mais j'espère qu'un jour, on améliorera cet endroit. Je vais vous dire aussi que je tourne cette vidéo en avance, ce qui veut dire que j'ai pas du tout vu vos retours sur le premier épisode, j'ai très hâte de voir ça. Ça fait plaisir de se mettre au minage, puisque ça va me permettre d'avoir plein de ressources. On va se retrouver à la couche 16, pour le fer, c'est ce qu'il y a de meilleur. Normalement, à cette couche, je vais commencer à en croiser pas mal. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais ? Oh là là, mais quel timing ! Et voilà, je vais me poser pile à la couche 16, et puis je vais miner tout droit. Oh, un peu de lapis lazuli, malheureusement, je n'ai pas de pioche en fer. Ah, mais voilà, on peut le miner avec la pioche en pierre, en fait, pas de problème. Ah oui, nouvel objectif pour cette vidéo, faire la table d'enchantement. Et pourquoi pas quelques bibliothèques, je sais pas à quel point on pourra s'avancer, mais on va essayer un max. Bon, vous savez quoi ? J'ai assez de fer, 15 de fer, ça devrait le faire. Oh non, oh non, pas ce jeu de mots, s'il vous plaît. Bref, ça devrait marcher pour construire nos tables de métier. J'espère que, durant le retour, je ne vais pas croiser un creeper maléfique. Et même si c'est le cas, bim, bouclier, voilà, il n'y a pas de problème. Et comme je n'ai pas encore vu vos commentaires, je me demande ce que je vais mettre pour le sol de ma maison. Et je vais peut-être éviter de laisser ça pendant 3 jours. On va essayer un petit truc, si je mettais de ces blocs-là. Je pense que c'est très moche, mais on va quand même tenter le coup. Franchement, ça va passer, pour le début, ça fait un petit carrelage, et puis voilà. Il faut aussi que je m'occupe de reboucher ce grenier, ouais, ce sera plus joli. Bon, ça c'est fait, c'est pas ouf, mais ça fera le travail pour l'instant. Maintenant, je vais prendre la cobblestone pour faire le plafond. Je vais mettre ça à ce niveau-là. Pour le moment, malheureusement, il faut se contenter des matériaux qu'on a. Et voilà, comme ça, c'est un peu mieux, je trouve. On est un peu plus à l'étroit, en fait. Mais je vais faire une échelle pour monter, je pense. Et voilà, comme ça, on a un accès direct au petit grenier. Et à l'intérieur de ce grenier, ce serait pas mal de mettre des coffres. Après, est-ce que j'ai la place ? Ça, bonne question. On va rapidement voir. Ah ouais, non, mais en vrai, c'est parfait. Si je mettais les coffres de cette manière-là, franchement, c'est nickel. J'aurais ma petite allée, comme ça. Ok, très bien, on va faire ça. Petit à petit, ça prend forme, c'est cool. Maintenant, je dois me crafter 7 tables de métier. Non, pas 7. Pas 7, le chiffre, le nombre. Mais, enfin, la table de métier, je veux dire. Celle-ci, voilà. Et maintenant, il me faut un haut fourneau. Et ça, c'est un peu plus dur. Il faut de... Ouais, non, il faut juste de la stone, en fait, concrètement. Je vais en profiter pour me refaire une pioche en fer. Ah, mais j'avais oublié à quel point, dans les débuts d'aventure, on dit toujours le mot fer, fer, fer. Mais bref, je passe autour de la maison pour faire la petite cueillette. Voilà, tranquillement. Je commence à réaliser à quel point le sol est horrible. C'est bon, je me souviens du craft. Il me faut 3 blocs de pierres lisses. Voilà, comme ça, un petit four et le fer pour compléter. Très bien, j'ai eu ce que je voulais. Maintenant, on peut aller au village. J'ai bien récupéré les coordonnées du village qui se trouve pas loin de la maison. Le voyage va être super simple. J'ai juste à aller dans cette direction. Attendez, attendez, je récupère un petit peu les trésors de la nuit, voilà. Normalement, le village est en face. Ouais, c'est bon, on a bien les petits chemins. Et c'est vrai, un abonné m'en avait parlé. À chaque fois qu'on trouve des citrouilles, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'un village. C'est une petite astuce plutôt cool à savoir. Oh là là, par ici, on a une cave énorme. J'aimerais bien prendre le fer, mais c'est un petit peu dangereux. On a pas mal de mobs. Ah, c'est bon, on est bien arrivé. Alors toi, viens par ici, s'il te plaît, on va te donner un petit job. Yes, oh là là, parfait. En plus, avec sa petite dégaine là, quand il marche. Parfait, on va pouvoir directement lui prendre des pelles en fer. Non, en pierre, c'est encore plus pourri. Ah, ça me fait utiliser pas mal d'émeraudes, mais il n'y a pas le choix. On va voir, il va monter de niveau. Et là, ça va se compliquer un petit peu. Je vais pouvoir lui prendre un peu de fer, mais je vais aussi devoir aller farmer du fer. Si je veux avancer, il n'y a pas le choix. Ah, mais attendez, ça, c'est pas celui qui me donne des armures en plus. C'est celui qui va me donner des outils en diamant. C'est bien, mais c'est peut-être pas la priorité. Et d'ailleurs, attendez, on va l'enterrer quelque part pour pas le perdre, celui-ci. On va faire ça par là. Et je vais faire très attention à ne pas frapper de villageois, parce que s'il y a un golem de fer, je suis fini. Allez, va dans le trou. Non, allez, s'il te plaît. Ça va être compliqué, je le sens. Ok, c'est bon. Il est bien dans notre trou. Et on va lui poser la table de métier. Bah, je sais pas comment, sinon il va sortir. On va faire ça comme ça. Très bien. Ah, bah là, t'es bien quand même, non ? Tu trouves pas ? Voilà, il ne peut pas sortir. Ça, c'est cool. J'espère juste qu'il va pas mourir, très clairement. Alors, attendez, les petits fermiers, là, s'il vous plaît. Ah, yes, parfait. Et celui-ci me prend du blé, ça va me permettre de faire plein d'émeraudes. Et là, justement, il va pouvoir nous prendre des citrouilles parfaites, deux émeraudes en plus. En attendant de trouver plus de ressources, on va en profiter pour essayer d'attraper un petit... Je sais même pas comment il s'appelle. Les armuriers, voilà. Allez, viens prendre le métier juste ici, à portée de main, voilà. Aïe, 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 ça va coûter cher, cette histoire. Très, très cher. Je vais devoir éliminer du charbon et du fer, mais j'en ai pas du tout. Et j'ai pas de bons outils, ça va être très long. Bon, alors, attendez, celui-ci, on va essayer de le caler à côté de l'autre. Voilà, vous êtes ensemble, mais c'est magnifique. Je vais faire un petit accès souterrain pour éviter de devoir laisser ouvert. Voilà, très bien, là, on est super bien. Je peux reboucher et ni vu ni connu. Et donc, pour résumer, il me faut du charbon et du fer. C'est parti, faut que je m'en occupe. C'est quand même bien, tout autour, on a quand même pas mal d'entrées de mine. Ça va me faire gagner un peu de temps. Ah, ça, c'est cool. Juste à côté, on a un peu de fer et j'ai bien mes petites pioches en pierre. Je fais des rimes et tout, c'est magnifique. En plus de ça, nous avons un peu de charbon, c'est parfait. Ah oui, il y en a vraiment un peu. Ah, ça va, il y en a plus ici. J'étais en train de me dire, ça ne spawn pas beaucoup les mobs, mais c'est bon. Cette fois-ci, je pense avoir fait le tour de la caverne, à moins que ça continue encore par ici. Ouais, bon, là, il n'y a pas des trucs fous. Je vais poser mon petit camp juste au-dessus des villageois. Et c'est parti, là, je peux me permettre d'utiliser pas mal de charbon dans les fours pour le moment. Je fais cœur le fer et après, on va trade absolument tout. Et directement, c'est parti, direction mes petits villageois. Alors toi, tu veux du charbon, c'est parti, voilà. On ne va pas abuser, je vais en garder un peu. Et toi, tu veux le fer. Est-ce que ça passe ? Oh yes, on les améliore les deux ensemble. Alors, de ce côté-là, pour améliorer, on a le fer, toujours, et les petites jambières. Et au niveau de monsieur, avec les outils, on a des houes en diamant et ça. Je vais prendre une petite pelle, c'est toujours pas mal. Et des houes en diamant pour améliorer. Ah, malheureusement, je ne peux pas en prendre plus que ça. Du coup, on va continuer avec des pelles. Ah mince, c'est bloqué encore. Oh là là, je vais avoir tellement d'outils à la fin. Oh là là, ça va vite, c'est trop bien. Oh là là, et parfait, on est bientôt au niveau max. Max, regardez cette petite armure en diamant qui s'ouvre à moi. Et là, on a une hache en diamant. Oh là là, c'est magnifique. J'adore ce qui se passe. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, il me faut plus d'émeraudes pour pouvoir acheter l'ensemble. Et pour ça, on a le petit villageois fermier, par exemple. C'est pas mal, c'est pas mal, mais par contre, le blé, je ne vais pas en avoir à l'infini. Je ne sais même pas si durant l'épisode, j'ai déjà réalisé un progrès. Peut-être celui-ci. Toujours, je vous avoue que ma priorité, c'est l'armurier et pas l'outiller. On va l'appeler comme ça. J'achète des petites bottes en diamant. Ah ben voilà, c'est bon, on l'a notre progrès. Oh yes, ça y est, on a débloqué la fin. On va donc pouvoir se procurer une armure en diamant complète. Avec, en plus, dessus, des petits enchantements plutôt cool. Malheureusement, j'ai déjà plus de fer. Je ne sais pas trop ce que je vais faire pour avoir plus d'émeraudes. Maintenant, il faut que je me trouve un villageois qui est partant pour devenir fléchié. Et à côté de ça, mon villageois le plus convoité, clairement. Allez-y, n'hésitez pas vraiment, vous avez une table de métier, vous pouvez y aller, c'est quand vous voulez. Ah voilà, parfait, on en a un. Je vais directement bloquer les échanges avec lui. Et maintenant, il me faut du bois pour farmer. Je n'ai pas trop envie de détruire mon village pour prendre du bois. Bon, vous savez quoi ? On a déjà fait pas mal le tour. Maintenant, je vais rentrer à la maison récupérer d'autres ressources. Ça pourrait être pas mal qu'on se fasse un enclos de vache. Très clairement, pour l'XP, il n'y a rien de meilleur en début d'aventure. Et je vais bien sûr récupérer les pousses de sapin. Parfait. Pour commencer, où est-ce que je vais faire cet enclos ? Autour de la maison, il y a trop d'arbres, donc ça va être compliqué. Ah, quoique je pourrais le faire par ici. Ouais, si je le mets entre les arbres, justement. Vous allez voir, ça peut être sympa. Bon, voici ce que j'ai pu construire en littéralement 20 secondes. C'est pas très beau, mais ça fait le taf, c'est un petit peu naturel. Le but, c'est que ce soit efficace, pas beau. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a des vaches autour de la maison ? Eh ben, la bonne blague, il n'y a pas de vaches autour de chez moi, comme par hasard. On va aller un peu plus loin, c'est pas grave. Un peu plus loin, ça veut dire beaucoup plus loin, mais tout va bien. Ah non, ça va, nickel, c'est bon, j'arrête de me plaindre. Allez, venez avec moi les petites vaches, voilà. Et voici une bonne chose de faite. En plus de ça, j'ai obtenu le progrès. Ah, mais justement, là, on peut voir qu'aujourd'hui, j'en ai fait trois, c'est cool. Le problème, c'est que pour les prochains épisodes, ça risque d'être un peu plus dur. Maintenant que ça, c'est fait, je retourne au village pour compléter mon armure. On est bien arrivé. Maintenant, première étape, c'est de poser mes sapins. Mes sapins sont bien plantés. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Allons voir nos amis les villageois pour devenir riche. Alors, toi, tu viens là et c'est parti. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'il m'en faudrait un deuxième. Malheureusement, celui-ci se bloque assez vite. Déjà, pour la suite du business, je vais aller m'acheter une hache en diamant parce que celle-ci va bientôt casser. Allez hop, petite hache en diamant, là, on a fait une évolution de fou. Et celle-ci, poubelle, c'est dégueulasse. Avec mes 18 émeraudes, je vais pouvoir acheter rien du tout. Allez, yes, faux espoir. Allez, vous savez quoi ? On se retrouve quand j'ai tellement d'émeraudes que je peux tout acheter d'un coup. Écoutez, ça y est, j'ai toutes les émeraudes qu'il me faut. Et franchement, cette technique, je vous la conseille à 100%. C'est trop bien comment on peut devenir riche super vite. Je vais me rendre devant mes villageois. J'ai même mis une porte, vous voyez où on en est. Je vais pouvoir directement me récupérer les jambières, les petites bottes. Je les ai déjà, donc le casque. Et pour finir, le plastron. Oh là là, et on a notre full stuff en diamant. C'est trop bien. Franchement, on est trop trop bien. Là, tout de suite, je me sens un peu plus résistant. Avant de quitter ce village, ce qui pourrait être très bien, c'est de récupérer des outils. Mais pas seulement la petite hache. J'ai vraiment besoin d'une pioche en diamant. Je vais récupérer ces trois sapins, je vais faire plein d'émeraudes et puis on va prendre les outils qu'il nous manque. Attention, nous allons voir ce qu'il nous propose. La petite pioche, yes ! En fait, je crois que c'est obligatoire qu'il nous donne une pioche. C'est nickel, là on va être trop bien. Par contre, j'ai plus assez d'émeraudes, on va farmer un peu. Et voilà, première pioche en diamant de l'aventure, super ! On peut officiellement dire que j'ai atteint tous mes objectifs avec ce village. Je vous propose de rentrer à la maison pour miner un petit peu et obtenir du diamant de manière classique. Ça me permettra de faire la table d'enchantement au passage avec des bibliothèques. Et il faut que je pense à m'occuper de mes vaches, c'est quand même important pour la suite. Aïe ! Ça, ça va me le faire à chaque fois, je sens. On va voir nos petites vaches, on les oublie pas. Ah, ok, bon ben toi t'as pu sortir, c'est pas super bien ça ? C'était pas prévu. J'ai perdu un bébé pour rien. Je vais utiliser la petite mine de fer que j'ai pu faire avant. Et puis là, le but ça va être de se rendre à la couche moins 58. Alors, j'arrive sur une petite grotte, ça je m'y attendais un peu. Je vais tenter d'explorer rapidement, mais je vais faire en sorte que ce soit pas trop dangereux. Je pense que maintenant je peux y aller quand même, je suis en diamant, c'est tout de suite un peu mieux. Normalement, un creeper ne devrait pas me one-shot et ça c'est déjà pas mal. Je continue mon chemin vers les enfers. Et d'ailleurs, ce serait pas mal qu'on tombe sur un lac de lave pour farmer de l'obsidienne. Ok, alors nous avons une nouvelle caverne, peut-être bien plus dangereuse celle-ci. Alors je vous avoue là, je suis beaucoup moins en confiance. On a des mobs un peu partout, ah ouais c'est pas terrible. Je vais éviter d'y aller très clairement et je continue de creuser, mais du coup je change de direction. Alors, on est presque à la bonne couche. Personnellement, pour le diamant, je vous conseille la couche moins 58. Et on va donc commencer à cette couche-là. Ma petite technique est très simple, je mine tout droit et tous les deux blocs, je vais miner sur le côté comme ceci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour trouver un petit peu de diams. L'objectif concrètement, c'est d'en avoir une quinzaine, après c'est que du bonus. Là, je comprends pas. Est-ce qu'il y a une histoire de biome derrière tout ça ? Parce que là, je ne croise aucun diamant. Et pourtant, ça fait plus d'un quart d'heure que je mine tout droit, mais rien du tout. Et vous voyez que ma pioche en diamant est assez fatiguée, donc je vais devoir m'arrêter là. En tout cas, j'aimerais bien lui garder un petit peu de vie pour le moment. Ah, mais d'un côté, j'ai pas envie d'arrêter, c'est un peu addictif de miner, parce que tu te dis, à chaque fois qu'il peut y en avoir. J'ai quand même pu remplir mon objectif de l'armure, maintenant on va pouvoir faire la table d'enchant et ça suffit. Allez, je remonte à la surface et on va faire ce qui manque. Je me méfie quand même en sortant, parce que je sais qu'il y a un ours juste à côté, il a dû tomber par là. Si jamais il a un petit bébé, il va m'attaquer, donc c'est pas top. Alors, premièrement, je vais devoir aller replanter de la canne à sucre, parce qu'à un moment donné, je vais plus en avoir sinon. Alors, pour la canne à sucre, je sais pas vraiment où la poser. La rivière est gelée là-bas, de toute façon. On va voir de l'autre côté, au niveau de la plaine. Et mais attendez, ce serait peut-être plus pratique de faire des cultures à côté, un petit peu aménagées. Ah, mais il y a encore un ours là, mais c'est quoi ce bazar ? On va faire ça, voilà. Et je vais planter ma canne à sucre par ici, très bien. C'est temporaire, hein, vous inquiétez pas. Et en plus, on a une source d'eau là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va être le champ de canne à sucre le plus moche de l'histoire, mais au moins, on aura notre propre ferme. Oh, les moves de pro, regardez ça. On dirait pas un speedrunner là, qui fait son portail ? Et en vrai, quelque part, c'est joli. Ça fait un petit damier assez coloré. Pour l'instant, je vais me limiter à ça. J'ai juste à mettre des blocs de terre, sinon ça pourra pas pousser. On est d'accord, c'est le champ à canne à sucre le plus bizarre que j'ai jamais fait. Mais ça n'enlève rien à son efficacité, en tout cas, j'espère. Voilà, ça c'est bon, ça pourra pousser tranquillement. Je mets un petit peu d'éclairage et ça devrait nous suffire pour le moment. Et bientôt, je vais couvrir cette façade parce que, enfin, c'est moche. Alors, la nuit est tombée, ça c'est pas terrible. Et il y a un creeper, on va vite fait dormir. La canne à sucre, c'est fait. Maintenant, il faut crafter notre table d'enchantement. C'est bien deux diamants, hein, pour la table d'enchantement, ouais, c'est ça. À côté de ça, il faut que je me fasse des bouquins pour les bibliothèques et la table d'enchantement. Alors non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, voilà. Et ça me fait très clairement penser qu'il va falloir que je farme les vaches et la canne à sucre au passage. Enfin bref, il y a du boulot. Avant de crafter notre table d'enchantement, je vais faire un petit peu de quoi changer le sol de la maison. Ça fait deux fois que je change en un seul épisode, c'est peut-être un petit peu abusé. Mais bon, là, c'était une urgence, on va pas se mentir. Ah, voilà une bonne chose de faite. C'est vrai que juste avant, ça piquait un petit peu les yeux. Eh, mais attendez, la table d'enchantement, eh non, malheureusement, je pourrais pas la mettre dans le grenier. On n'aura pas la place, c'est dommage. D'un autre côté, je pourrais la mettre ici. Bon, déjà, on va la crafter et puis on verra après. Il me faut quatre blocs d'obsidienne et je crois que j'avais un lac de lave quelque part. Ah, voilà, c'était juste là. J'entends plus de lave en dessous, donc je vais directement creuser. Et un nouveau progrès de réalisé. Oh là là, on a bien avancé aujourd'hui. Voilà, ça c'est fait. On va crafter notre table d'enchantement et là, on sera super bien. Si je me souviens bien, il faut un bouquin en haut, les deux diamants et l'obsidienne. Voilà. Et après, avec les bouquins qu'il me reste, je vais faire des bibliothèques, mais j'ai même pas assez de bois pour ça. Vous voyez, c'est un peu la crise. À l'épisode prochain, on va bien farmer. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Je vais pas avoir assez de place pour mettre la table d'enchantement par ici. En attendant, je vais mettre mon petit lit. N'hésitez pas à rejoindre le Twitch et le Discord. Les liens sont dans la description. J'ai vraiment trop hâte d'avoir vos retours sur la série parce que pour l'instant, j'en ai aucun. Je fais ma petite série, mais... Mais bref, c'est pour bientôt. Je vous dis à très vite. Allez, ciao ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et dans cet épisode, je vais construire un petit bâtiment pour accueillir ma table d'enchantement. Dans le dernier épisode, j'ai obtenu mon armure en diamant. C'est bien beau. Mais à côté de ça, va falloir faire des enchantements un peu plus intéressants parce que là, c'est pas fameux. Sans plus attendre, je vais aller au village pour récupérer du bois de sapin. Là-bas, j'ai énormément de pousses. Ça va me permettre de farmer un maximum. Au passage, je voulais vous remercier pour tous les retours sur le premier épisode. Et j'ai vu qu'on était arrivé en tendance sur YouTube. Je crois que ça s'est jamais produit, donc je vous remercie. Et j'ai failli me casser les deux jambes. Super ! En tout cas, voilà, je vous remercie. C'est vraiment la preuve de votre soutien incroyable. Ça motive énormément pour la suite. En plus de construire cette petite salle, ce serait pas mal d'aller farmer quelques diamants. Parce que mine de rien, dans le dernier épisode, j'en ai pas eu. Et là, ce serait bien de me crafter une épée au moins. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte d'attaquer les plus gros projets. Pour l'instant, on est obligé de passer par des étapes un petit peu basiques, un petit peu répétitives. Encore une fois, je fais cette vidéo à l'avance, donc j'ai toujours pas vu vos retours sur la dernière vidéo. N'oubliez pas que pour tous les 4000 likes, je réaliserai un progrès sur cette aventure. D'ailleurs, aujourd'hui, il va falloir que j'en fasse un. Parce que quand même, vous allez les passer. C'est quasiment sûr. Pour l'instant, j'ai pas mal de bois, mais je vais en farmer encore plus, histoire d'être sûr. Et voilà, c'est parfait, on a un deuxième sapin. Wow, j'ai cru que j'allais tomber dans un trou, là. Ça va pas du tout. Faut que je me réveille un petit peu, là. Écoutez, sur ce, je rentre à la maison. J'ai tout le bois qu'il me faut, même plus. Ça va me permettre de crafter quelques coffres pour compléter ma petite salle des coffres dans le grenier. Et puis faire la nouvelle baraque. Et à côté de cette construction, je vais devoir m'occuper de nourrir les vaches et de farmer la canne à sucre. Si je veux compléter ma table d'enchantement au niveau 30, c'est ce qu'il y a de plus important. Avant toute chose, je me craft quelques coffres, justement, pour mettre dans le grenier. Voilà, parfait. Comme ça, on se complète notre petite salle des coffres. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, très prochainement, on fera une vraie salle des coffres. Alors, il faut juste que je m'occupe de déplacer un petit peu les échelles. Si je veux mettre des coffres sur l'autre côté du grenier, je vais devoir bouger. En fait, je vais placer des échelles au milieu des deux côtés de la maison. Et tant qu'on y est, je m'occupe de placer les coffres des deux côtés. Ça va me limiter dans mon espace, mais au moins, j'ai plus de rangement. Et c'est quand même stylé, c'est tout petit, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Voyons voir si je mettais une trappe par ici, là. Voilà. Voilà, je vais même faire ça à ce niveau-là, comme ça, c'est parfait. Je vais en profiter pour faire un petit peu de tri dans mes coffres, parce que pour l'instant, là, c'est une horreur. Il faut que je fasse des coffres pour chaque item. Ok, ça, c'est fait. On peut voir que dans chaque coffre, il y a un petit peu de tout. Alors non, là, j'ai encore de la place. Je vais juste penser à prendre du blé constamment sur moi. J'en ai très clairement besoin. C'est vrai que le petit champ, là, de décoration à côté de ma baraque, ça ne va pas me nourrir très longtemps. Et ça ne va pas nourrir les vaches, surtout. En parlant des vaches... Alors, est-ce que le petit bébé peut passer, là ? Non, 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 c'est bon. Ok, je m'occupe de nourrir les petites vaches et on est tout bon. Va falloir qu'il y en ait plus, là. C'est très urgent. Au passage, je vais essayer de me faire un champ de blé, là, à côté, dans la plaine. On va se faire ça juste ici. Ça ne va pas être un champ énorme, mais c'est toujours ça. Pour l'instant, c'est dégueulasse. On est bien d'accord, mais petit à petit, je vais l'agrandir. D'ailleurs, je vais passer voir un petit peu ma canne à sucre. Est-ce que ça a poussé ? Il y a tellement de trucs à faire aussi. Là, j'ai besoin de terraformer parce que ce n'est pas très beau. J'aimerais bien construire un petit pont également. Enfin bref, il y a plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Je vois que la canne à sucre, ça a un petit peu poussé. C'est cool. 26 cannes à sucre. Bon, c'est pas mal pour une première collecte. Pourquoi pas ? Eh bien, écoutez, maintenant, c'est le moment de construire notre deuxième chalet. Maintenant que j'ai à peu près tous les matériaux, il va falloir réfléchir à l'emplacement de ce deuxième chalet. Et pour être tout à fait honnête, je le verrai bien par ici. Un petit peu incrusté dans la montagne comme ça, ça peut être cool. Encore une fois, il va falloir que je terraforme un maximum, que j'enlève des arbres, etc. Alors, j'aimerais bien regarder rapidement, est-ce que je peux renourrir mes vaches ? Ok, nickel. Ça va avancer petit à petit et je vais m'en occuper à côté de la construction. Que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec le timelapse. Comme ça, ça me laisse le temps de bien perfectionner mon build. Et puis après, on aura plus de temps dans la vidéo pour faire d'autres trucs un peu plus cool. Bon, alors attendez. Je me rends compte que c'est vraiment urgent de faire un vrai champ de blé. Je vais récupérer pas mal de graines et puis je vais agrandir ça là. C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, le coup de pression. Oh là 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 là. Attendez, je fais une pause. Et oui, faut pas oublier, c'est de la hardcore. Si je meurs, c'est la fin. Et ça, c'est le plus grand des avertissements qu'on pouvait avoir. Heureusement que j'avais le bouclier et surtout heureusement que j'ai un bon stuff dès le début. Mais par contre, je sais pas d'où il sort. Je l'ai pas vu, faut vraiment se méfier. Ok, bon, ça on peut dire que c'est réglé. Cette fois, c'est bon. Une trentaine de graines, ça devrait le faire. Je vous avoue que faire un champ comme ça, un peu moche au milieu, ça me fait mal au cœur. Mais bon, là, pas trop le choix. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais attaquer le chantier. Et sur ce, je vous laisse avec le timelapse. Et sur ce, je vous laisse avec le timelapse. Et voilà, nous avons notre deuxième maison. Ça fait plaisir. On va avoir de l'espace pour poser notre table d'enchantement. Et franchement, j'aime beaucoup le style. Elle ressemble énormément à la première, mais je l'ai un petit peu améliorée, je trouve. Et surtout, elle est quand même plus grande. Là, franchement, je suis content des petits builds que je fais pour l'instant. Après, le but, ça va être d'en faire plein comme ça. Et puis, on va vraiment créer un petit village sympa. Je ne sais pas quoi dire de plus sur cette maison. Voilà, c'est assez classique finalement. L'intérieur aussi est très simple. J'ai mis de la deep slate taillée sur le sol. Il y a juste deux petites fenêtres. Et là, j'ai rebouché le grenier. Et mais attendez, c'est carrément l'occasion de placer la table d'enchantement. Même si je n'ai pas encore toutes les bibliothèques, la table, c'est bon. Je vais juste garder un peu de bois sur moi pour pouvoir crafter les bibliothèques. Normalement, j'ai des bouquins ici. Voilà, ce n'est pas énorme, mais c'est un bon début. Et j'ai encore de la canne à sucre et sinon le cuir. Ah ouais, j'en ai encore. Et parfait, avec ça, je vais pouvoir en crafter pas mal. Maintenant, je me demande combien de bibliothèques ça va me faire. Ok, oui, mais attendez, on a quasiment terminé. Si je craft tout ce qui est possible, je suis à 14. Et pour une table d'enchantement complète, il en faut 15. Ah, ça fait plaisir ça. Je ne pensais pas avoir ce qu'il fallait. Et attendez, pour terminer la dernière bibliothèque, il me manque juste un tout petit peu de cuir. Je vais simplement aller dans ce temps clos. Et voilà, on n'a rien vu. Et avec ça, je vais pouvoir terminer la dernière bibliothèque. Et voilà, on est super bien. Je pense qu'on va faire ça dans un angle, c'est plus joli. Je ne vais pas en poser dans le coin, ça ne sert à rien. Normalement, c'est bien niveau 30. Yes, parfait. La table d'enchantement est fonctionnelle, mais pas très belle. Mais bon, ça, on réglera plus tard. Maintenant, j'aimerais bien voir si j'ai assez de fer pour crafter une enclume. C'est très important pour la suite. Et j'aimerais bien faire une meule également. Ok, bon, je n'ai clairement pas assez de fer, je crois. Alors attendez, à chaque fois, j'oublie le craft de la meule. En vrai, c'est très simple, mais c'est surtout les dalles de roche. Ah oui, non, c'est... Voilà, justement. Et là, si je recherche la meule, c'est bon. Parfait, ça, c'est une bonne chose de faite. Ah, et au passage, on va prendre le lapis lazuli et les petits bouquins. Ça servira plus à côté de la table. Je peux garder cet espace justement pour poser la meule. On va poser des barils, par exemple, à côté de la table. Ça va faire un petit style sur le sol en plus. Parfait. Alors par contre, c'est pas dans le bon sens, là. Ça va pas du tout. Non, est-ce que je peux changer le sens du petit machin ou pas ? J'en ai aucune idée. Bon, on dirait pas, tant pis. De ce côté-là, je mets le lapis lazuli et là, les bouquins. Je vous propose qu'on aille farmer le fer qu'il nous manque pour crafter l'enclume. Et juste après, j'irai au village pour me refaire un stuff en diamant pour pouvoir le désenchanter. L'objectif avant la fin de cet épisode, c'est vraiment de terminer notre stuff bien enchanté, bien propre. Et encore, je pourrais pas tout faire. Normalement, à la couche 16, je devrais croiser du fer. Mais bon, la dernière fois, c'était pas fameux, alors j'en sais rien. Ok, un petit peu de charbon, je commence à entendre des zombies aussi, ça c'est pas terrible. Pour le coup, sur cette nouvelle survie, au niveau du minage, je suis vraiment pas très chanceux. Le diamant, dans le dernier épisode, j'en ai eu aucun. Le fer, j'en ai pas eu beaucoup. Mais je crois que maintenant, c'est bien plus intéressant de miner dans les grottes. Mais bon, j'ai pas trop envie de m'y aventurer. Oh non, en plus, ma pioche, elle va bientôt casser. Alors attendez, j'ai une autre solution. On va se rendre au village, et sur le chemin, je vais essayer de trouver des petites entrées de grotte. Comme ça, s'il y a du fer, je pourrais le récupérer facilement et sans danger. Alors attendez, c'est la nuit, j'ai entendu un petit zombie à côté, ça c'est pas super. Eh oui, regardez qui voit là. Oh là là, c'est... je m'y ferai jamais. Hop là, on n'a rien vu, bim. Eh mais attendez, c'est pas bon plan ce que je suis en train de faire, parce que les zombies, en hardcore, ils peuvent péter les portes. Ça commence à être un petit peu la crise, niveau nourriture, va falloir que je plante sérieusement des patates ou un truc comme ça. Non, en fait, le plus important, c'est de nourrir les vaches. Ou alors, il me faudrait un villageois fermier, et puis tout est réglé. Comme ça, je peux lui acheter des carreaux dorés directement. Et au passage, ce serait peut-être pas mal que je farme un petit peu d'obsidienne, comme ça, ça pourrait me permettre de crafter un portail du nether dans pas trop longtemps. Ceci dit, j'ai encore un petit peu le temps, je vais attendre. Enfin, je vais prendre mon temps. Et j'ai complètement oublié, j'avais une mission qui était de récupérer du fer, mais j'ai zappé. Bon, c'est pas grave, je vais d'abord m'occuper de trade un petit peu. Avec le peu de bois que j'avais, je vais quand même pouvoir me faire quelques émeraudes. Je pourrais déjà m'acheter une nouvelle pioche en diamant. Franchement, faites des villageois comme ça, c'est tellement rentable. Voilà, comme ça, j'ai déjà 32 émeraudes, on va pouvoir trade un petit peu. Premièrement, j'ai besoin d'une nouvelle pioche, voilà. Voilà, en attendant que mes petits sapins poussent, je vais essayer de descendre un petit peu dans les cavernes. Celles-ci, je les ai déjà explorées, mais par exemple, celles-ci. Ah ouais, mais bon, c'est un peu plus dangereux, je peux quand même le tenter rapidement. Alors, bon, c'est pas très accueillant, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, très rapidement, je voulais voir avec vous, est-ce que j'enlève le pack qui augmente la luminosité du jeu ? Parce que là, c'est vrai que les cavernes, ben, on voit tout et c'est peut-être un peu trop facile, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, je vois qu'il y a du fer, c'est pas mal, je vais descendre en mettant mon seau d'eau. Oh là là, j'ai vraiment pas envie d'y aller, franchement. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est tellement immense en plus. Bon, vous savez quoi, je vais pas prendre autant de risques, juste pour des petits bouts de fer. Notre expédition a été très brève, mais au moins, j'ai mon sapin. Cette fois-ci, on est bon, il n'y a plus qu'à en faire des bâtons et à échanger. Allez, viens par ici, petit fléchier. Eh, malheureusement, ce PNG ne nous échange pas de carreaux dorés, peut-être qu'il faut le faire monter de niveau, je vais essayer. J'ai vraiment sacrifié pas mal d'émeraudes juste pour ça, mais bon. Oh non, en plus, il n'en propose pas. Normalement, il devrait à ce niveau-là, enfin, je sais pas. Ah, c'est peut-être au niveau max, eh oui, non. Du coup, il faut trade encore. Bon, tu sais quoi, je verrai avec toi plus tard. Je vais quand même commencer à acheter tout ça. Un nouveau plastron, des nouvelles jambières et des nouvelles bottes. Après, il va manquer les jambières. Ah mais non, il va manquer le casque. Ouh là, je mélange tout. Je sais pas ce que j'attends, mais j'ai encore besoin de farmer du sapin, hein. Cette fois-ci, c'est tout bon, j'ai bien 44 émeraudes, ça va me permettre de terminer mes achats. Je vais directement voir mes petits villageois. Alors là, il me manque simplement la hache, si je dis pas de bêtises. On a bien la pioche, tout le stuff et la hache, c'est parfait. Avant de partir, je vais voir si on pourrait pas acheter quelques carottes dorées. Ce serait ça en bonus. Je vais lui prendre quelques soupes. Directement, je peux lui redonner. C'est dégueulasse, reprend tes soupes. Et voilà, cette fois-ci, on a bien des carottes dorées. Je vais en acheter, comme ça, on est tranquille pendant un petit moment. Cette fois-ci, on est bon, je rentre à la maison. Et... Ah mais non ! Eh ben non ! Héhé ! Il me manque toujours du fer pour crafter mon enclume. Donc avant de rentrer, je vais regarder si on n'a pas une autre caverne par ici pour prendre un petit peu de fer. Oh ! Alors attendez, là-bas, on a un biome avec les icebergs. Les icebergs, j'ai eu du mal à prononcer, mais vous avez compris. Et c'est vachement joli, franchement. Ah, si j'avais su, j'aurais pu venir ici. Mais bref, allez, pas de regrets. Je vais visiter un petit peu les petites grottes. Et puis, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour espérer trouver un peu de fer. Tout autour, il y a encore des entrées, mais je ne suis vraiment pas sûr de trouver du fer. La bonne couche, c'est la couche 16. Mais quand j'y vais, je ne vois rien. Donc là, je ne comprends pas. Oh ! Par ici, ça a l'air d'être assez joli, mais je crois que je suis déjà passé. Ah ! On a un petit peu de fer, là. Je vais y aller, clairement. Tout morceau de fer est le bienvenu. Et c'était un petit filon sympathique. 7, euh... Ah mais non, même 8. Très bien, c'est pas mal maintenant. Il en reste un petit peu en dessous. Et peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir faire l'enclume. Normalement, avec ça, je peux crafter mon enclume. J'ai carrément la flemme de faire le calcul. On va découvrir ça à la maison. Et si je n'en ai pas assez, bah c'est tant pis pour moi. Ah, mais c'est bon. On va pouvoir compléter avec ce qu'il y a là. Ah, regardez quand on arrive notre petite maison, comme c'est sympa. Avec la fumée, là, c'est vraiment bien chaleureux, comme on aime. Et franchement, je l'aime beaucoup, cette maison. Je la préfère carrément à ma maison principale. Ça va pas du tout, là. On a un problème. Pour commencer, je vais désenchanter cette pioche-là pour pouvoir la réenchanter. Et on aura forcément quelque chose de plus intéressant. C'est parti, attention. Voilà. Efficacité 4, c'est magnifique. Je vais directement la prendre. C'est super important. Un petit peu déçu, je pensais que j'allais avoir plus de choses. Et d'ailleurs, je viens de réaliser le progrès du jour avec celui-ci. C'est quand même une meilleure pioche, mais elle est pas non plus incroyable. Maintenant, je vais désenchanter le plastron pour le réenchanter. Et tout de suite, il nous propose épine 2. Ah, c'est bien, mais c'est pas déjà ce que j'ai. Non, j'ai épine 1. Voilà. Je vais quand même le tenter. J'espère qu'avec, on a des bonnes choses. Oh non, mais c'est décevant. C'est moi ou sur cette survie, j'ai pas une chance incroyable ? Écoutez, je vous propose de désenchanter cette pioche complètement abîmée. Et puis, on va voir si sur celle-ci, on peut pas avoir un truc bien. Ah, je vais devoir le prendre comme ça. Ouais, on peut essayer de faire une belle pioche. Ça va être très important quand même pour miner efficacement. Ah, bon, c'est mieux. Sauf qu'elle est complètement pétée, donc on va pas aller loin. Aïe, 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 je m'y suis peut-être pas super bien pris là. Enfin bref, pour l'instant, ça fera l'affaire. Il va falloir que très prochainement, je sois en live pour pouvoir avancer un petit peu. Notamment pour avoir du diamant et avancer les enchantements. D'ailleurs, peut-être que quand cette vidéo sortira, je serai en live l'après-midi. Voilà, je dis ça comme ça. En attendant, je vais laisser tout le stuff supplémentaire dans ce petit baril. Et pour terminer cet épisode, je vais aller miner un petit peu de diamant. En tout cas, je vais essayer. J'espère qu'on va pas croiser un creeper dans ses escaliers. Et pour cette séance de minage, je vais tenter d'aller dans cette direction. Ah voilà, directement, on commence avec un peu de redstone. Ça va me permettre de passer niveau 30. Oh yes ! Oh là là ! C'est pas le premier, mais c'est bien le premier que je mine sur cette aventure. Il y en a juste deux, c'est quoi cette blague ? C'est quand même cool, ça m'a redonné espoir. Et ça, c'est bien. Allez, quand même, j'aimerais bien trouver un dernier filon avant de remonter. Ah, encore un peu de diamant. Ah, c'est cool ! Ok, très bien, je suis à 9 diamants. Ah, c'est cool. J'en avais pas besoin de plus, donc c'est parfait. Allez, sur ce, on remonte à la surface. On est bien de retour au chaud, ça fait plaisir. Et directement, on va se crafter notre première épée en diamant. Et après, je vais quand même m'occuper de faire la petite pelle. C'est assez important pour certains projets. Et voilà, déjà, on est pas mal. Il m'en reste 6 que je vais pouvoir garder pour une prochaine fois. Pour finir, on va juste faire un dernier enchantement. Ah, normalement, avec nos petites vaches, on devrait pouvoir passer le niveau. Attention, presque. Allez, allez, un petit effort. Et voilà, très bien. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, j'attends avec impatience vos petites idées de décoration autour de la maison et même autour de celle-ci. Alors, déjà, est-ce qu'on a des bons trucs pour l'épée ? Non, c'est pas terrible. Même pour la pelle, c'est nul. C'est quoi ce travail ? Sérieux, proposez-moi des vraies choses. Vous savez quoi ? Je vais re-désenchanter mon plastron pour tenter d'avoir un autre truc. Ah, voilà, déjà, c'est un peu plus intéressant. J'espère surtout que derrière, on a des bons trucs. Genre, protection 4 ? Allez, je le tente. Un petit peu de chance, s'il vous plaît. Ah, voilà, c'est pas mal. Tout de suite, on va être beaucoup plus résistant. Bon, ben voilà, ça finit quand même plutôt bien. Je vais quand même aller planter les sapins. Déjà, pour faire joli, il faut en mettre autour de la maison. Alors non, là, ça va pas. Aïe, 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 par contre, petit problème ici, c'est de la poudreuse. Bon, du coup, je vais éviter ce quartier. J'espère que ça va pousser correctement, hein, parce que les pousses comme ça, c'est assez moche. N'hésitez pas à rejoindre le Twitch et le Discord, les liens sont dans la description. J'attends vos commentaires avec impatience. Et surtout, j'ai vraiment trop hâte d'avancer cette survie pour commencer les gros projets. Salut tout le monde, aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur ma survie hardcore. Et dans cet épisode, je vais construire un petit village de Noël. Aïe, 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 mais à chaque début d'épisode, il y a des trucs comme ça. Actuellement, c'est bien sympathique. Nous avons cette petite maison pour dormir et faire cuire des trucs. Et celle-ci pour faire les enchantements. Mais maintenant, il va falloir un peu plus. Je vous propose qu'on prenne de la hauteur sur le village pour bien observer. Oh, il neige par ici. Incroyable. Attendez, si je descends, est-ce qu'il neige ? La neige va s'arrêter ? Ah non, il neige partout. Ok, c'était juste une coïncidence. Waouh. Ce qui serait vraiment sympa, c'est de faire le village dans cette petite cuve de montagne. Après, on ne va pas se mentir. Par ici, ça ne doit pas être super pratique de construire. Avec toute la pente, je ne vois pas comment faire ça. J'ai bien réfléchi et je vais continuer le village par ici. Par exemple, on pourrait faire un nouveau chalet dans ce petit endroit. Ça ne veut rien dire. À cet endroit-là, plutôt. Par ici, je pourrais faire un pont. J'en avais déjà parlé. Et exactement à cet endroit où je me trouve, on pourrait construire un grand sapin. Normalement, cette vidéo sort le jour de Noël. Donc, joyeuse fête à tous. Tous ceux qui fêtent les fêtes. Enfin bref, allez, on va repartir sur la construction. Ce n'est pas encore très clair, mais je vais juste construire des chalets par ici, en gros. Et bien sûr, améliorer l'endroit, faire des petits chemins, peut-être même ramener des villageois. En attendant de faire tout ça, va falloir que je récolte un maximum de bois. Au passage, j'agrandis un petit peu mon champ de blé parce que mine de rien, je vais toujours en avoir besoin. Alors avant d'aller au village, je vais voir ce que j'ai en stock au niveau des matériaux. Alors, je n'ai pas beaucoup de bois. Mais où est-ce qu'il est parti tout mon bois ? Ce n'est pas possible. On l'a clairement vu. Je n'ai pas assez de bois, donc je retourne au village pour en farmer. Et au passage, on va faire quelques échanges, comme ça, ça me monte peut-être niveau 30. Et je tenais à vous prévenir, je vais construire ce petit village en live sur Twitch. Ça me permettra d'avoir plus de temps pour faire un maximum de détails. Et puis comme ça, les viewers de YouTube, vous avez un beau timelapse. Ah, ça fait plaisir. On a beaucoup de sapins, donc ça, ça va me faire pas mal de ressources pour mes builds. Allez, il faut que je récupère tout ça. Et d'ailleurs, j'ai ma hache qui est toute neuve, donc ça marche. Et bien, en tout cas, ce temps, ça fait plaisir, hein. On est bien accueillis. Et je rappelle sur cette survie, tous les 4000 pouces bleus, je réalise un progrès. Et aujourd'hui, je vais devoir en faire un. Et par contre, je ne sais pas lequel. Ça commence à être un peu plus dur. Bon, ok, celui-là, il est facile. Je vais commencer par faire les faciles, donc on va pouvoir tenter celui-ci. Il faut juste avoir l'occasion de le faire. Mais plus on va avancer dans l'aventure, et plus ça va être compliqué. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur, ce challenge. Et le but avec ce village, c'est vraiment qu'on ait l'impression d'être au pôle nord. Un peu dans le village du Père Noël. Voilà, comme ça, on est dans le thème. Et d'ailleurs, je précise pour tous ceux qui n'aiment pas Noël, une fois que cette période est terminée, on partira sur un style de build complètement différent. Je me rends compte que je prévois peut-être un peu beaucoup de bois. Mais bon, au moins, je vais être tranquille avec ces ressources. Ok, cette fois-ci, au niveau du stock, je pense qu'on est bon. Je vais replanter derrière moi pour la prochaine fois. Et puis, sur ce, on va pouvoir rentrer à la maison, je crois. C'est vrai, j'avais dit que je faisais quelques trades, donc je vais quand même en faire. Pas beaucoup non plus, parce que j'ai envie de garder des bâtons. Alors, par contre, je trouve pas mon fermier qui me propose les carottes dorées. Ceux-là, bah, c'est pas les bons. C'est pas bon signe. Non, 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 j'aime pas ça, là. Ah, d'ailleurs, faudrait que je m'occupe de repeupler ce village, parce qu'il reste plus grand monde. On a vraiment du boulot en ce début d'aventure. Oh, il est stylé, hein. Le golem de fer, regardez, on dirait pas Iron Man, un peu ? Sans jeu de mots, bien sûr. Non, par contre, ça va pas du tout. Si j'ai perdu le... Ah, le fermier, non. Ah, il y en a un juste ici. Ah, bah, ça va. Écoutez, je vous propose qu'on rentre à la maison, et puis je vais pouvoir attaquer mon projet. Ah, attendez, oui, c'est vrai. Ce que je pourrais faire avant de construire le village, c'est de construire le sapin de Noël. Et pour ça, il me faut des bûches, mais on en a déjà. Et après, il va me falloir du feuillage. Et malheureusement, j'en ai pas, donc je vais devoir en farmer pas mal. Donc, je vais retourner à la maison, prendre des cisailles pour farmer le feuillage, et revenir à la maison pour construire le sapin. Bon, vous savez quoi ? On se retrouve quand j'ai les feuillages, parce que sinon, ça va durer 40 ans. Bon, je pense que là, on a du stock, ça devrait pouvoir le faire. Le problème, c'est que j'ai plus de bois que de feuillage. Ça, c'est un petit peu contradictoire. Enfin bref, je retourne à la maison, et on va commencer à construire ce sapin. Je me rends compte que je fais un petit peu un remake de la survie 1.18, mais j'aimerais faire les choses encore mieux, et il y a eu tellement de nouveaux abonnés depuis que je me dis que ça peut être sympa. Comme je vous l'avais dit, on va construire notre sapin par ici. Donc, je commence par faire un petit peu de terraforming, et je vais reboucher cette faille, parce que ça peut être un peu dangereux quand même. Si je tombe tout en bas et qu'il y a un creeper, c'est pas ouf. Ok, ça c'est fait, on a déjà plus de place. Alors maintenant, il faut quand même prendre en compte que par ici, on aura un pont en diagonale, je pense, comme ça. Par exemple, le milieu du tronc, je vais le faire à cet endroit, et en attendant, je vais ranger un petit peu mes poches, parce que là, je peux rien faire. Je vais pas avoir besoin d'autant de bois pour le moment, et je vais peut-être pouvoir laisser un petit peu de feuillage. Et toujours, il faut pas que j'oublie de nourrir les vaches, c'est super important. Ça commence à être un petit peu serré là-dedans. Non, non ! Retourner à l'intérieur, non ! Ok, ça va, j'en ai quand même perdu 3 ou 4. C'est pas grave, ça fera un petit peu de vie autour de la maison. Alors juste avant, j'aimerais voir pour faire un petit pattern sur le sol autour du sapin, avec un petit peu de diorite, par exemple, du teuf, ce genre de trucs. Ça fera comme des pavés sur le sol. Alors le but, c'est pas que ce soit un cercle parfait. Je vais faire vraiment un truc totalement aléatoire. Et voici ce que ça donne pour l'instant. Bon, c'est pas beau, mais peut-être que je ferai ça quand le sapin sera fait. Ça permettra de voir ce que les feuilles couvrent, etc. Super, cette faille, elle me pose déjà des problèmes. Je me rends compte que la construction du sapin, ça va être assez long. Je sais pas à quel point je vais avancer en live, mais bref, vous allez voir tout ça sur le timelapse. Sous-titrage ST' 501 Et nous voilà de retour dans notre petit village de Noël. Comme vous avez pu le voir au timelapse, j'ai pu construire ce sapin, ensuite ces deux maisons et même ces trois maisons. En plus de ça, nous avons un nouveau pont pour traverser au village. Il y a eu énormément de changements. J'espère que vous m'en voulez pas trop de faire ça en live, mais ça me permet de faire des plus gros projets. Le but, c'était d'avancer un maximum. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout. Déjà ensemble, on va s'occuper de détailler un petit peu plus ces maisons. Pour ça, je vais aller chercher de quoi faire le plancher et même les fenêtres. Et suite aux commentaires sur une ancienne vidéo, j'ai retiré le pack qui augmentait les gammas du jeu. En tout cas, pour l'instant, je vais refaire un petit peu des sondages à droite à gauche pour savoir si je le laisse ou pas et puis on va voir au feeling. Au niveau des barrières, je devrais en avoir assez. Je vais juste faire des petits portillons. On va s'en faire 8 comme ça. Ça devrait suffire pour toutes les maisons à peu près. Et maintenant, j'ai bien un peu de deep slate. On va faire de la deep slate taillée. Je vais même faire des dalles comme ça. Et par contre, j'ai plus de place dans mes poches. Il va falloir se débarrasser un petit peu de tout ce bazar. Alors déjà, pour vous présenter un petit peu, là, nous avons une assez grande maison à côté du sapin. Je vous avoue que celle-ci, ce n'est pas ma préférée, mais au moins, ça fait une assez grosse maison pour... Je ne sais pas, moi, on verra bien ce qu'on y met à l'intérieur. Je vous avoue que j'ai construit ces maisons vraiment pour que ce soit joli dans le village, mais après, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire dedans. Déjà, on peut commencer par faire propre, clairement, parce que là, ce n'est pas terrible. Je rajoute correctement les poutres et je vais également faire le sol. Ok, ça, c'est fait. On peut mettre le petit plancher avec les dalles. Et c'est vrai, ce serait bien aussi de faire des cheminées à ces maisons et de rajouter de la texture sur le toit. Pour le sol, on est tranquille. Maintenant, je vais crafter quelques portes pour pouvoir en mettre à toutes les maisons parce que des maisons sans porte, c'est un peu bizarre. Maintenant qu'on a une porte, je vais creuser les fenêtres. Et je me rends compte qu'il y a du taf. Il va falloir ajouter des trappes aussi. Je ne pourrais peut-être pas mettre tous les détails aujourd'hui. Et à cet endroit-là, ce n'est pas très joli puisqu'on a la cobblestone qui est visible. Je vais rajouter des dalles de sapin pour cacher. Et comme ça, j'aime bien. Ça va. Ça fait un petit peu plus de relief. Voyons voir. Je vous avoue que la fenêtre en carré, je ne suis pas fan, mais je n'ai pas trop le choix pour faire des trucs sur les murs. Et puis, dans le pire des cas, ce n'est pas des murs que je vais voir beaucoup. C'est la façade qui efface rien du tout vers le vide. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Et ouais, finalement, cette maison, ce n'est pas ma préférée. Mais bon, je ne vais pas la détruire. Ce serait dommage. Encore une fois, on va cacher la misère avec des petites dalles de sapin. Et je n'ai pas non plus envie de faire trop de fenêtres. Donc sur cette façade, je vais faire des petites fenêtres. Oh là là, mais je ne sais pas comment faire. On va en faire une à ce niveau-là qui sera bien plus discrète. Et après, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas en faire trop. J'ai crafté quelques trappes. Donc on va pouvoir faire des volets. Voilà, c'est bien. Je peux en rajouter à quelques endroits pour le détail. C'est toujours ça en plus. Et voilà, tout de suite, même avec ces fenêtres, ça rend un peu mieux. Mais franchement, cette maison, elle n'est pas fou. Elle n'est pas folle. Je vais quand même crafter les feux de camp pour en avoir assez pour chaque maison et faire la petite cheminée. J'en ai déjà un juste ici. Après, il me faut quelques bâtons et du charbon. Et parfait, j'ai bien ça en stock. Normalement, si je recherche fire, voilà, on le trouve directement. J'en ai récupéré 8. Comme ça, ça me permettra de faire pas mal de choses. En plus de ça, j'aimerais bien avoir des citrouilles. Est-ce que j'ai des citrouilles ? Je n'ai pas de citrouilles. Attendez, attendez. Je pensais avoir des citrouilles. C'est quoi cette histoire ? Ah, c'est dommage. Je voulais faire des petits golems de neige. Et c'est vrai, avant toute chose, je suis repassé niveau 31. Donc on va tester un peu de faire des enchantements. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur un bouquin ? Bon, ce n'est pas terrible. Je vais tester de faire les bottes pour essayer d'avoir du chute amortie. Ça, par contre, ça peut sauver une vie. Et malheureusement, ce n'est pas affiché. Je vais quand même tester les bottes. J'espère avoir un truc avec. Ok, elles sont sympas, mais il n'y a pas le chute amortie. Ce n'est pas grave, c'est quand même des bonnes bottes. Et maintenant que j'ai perdu le niveau 30, je vais en profiter pour combiner mes deux pioches. Alors non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas envie de désenchanter les deux. Ça va me coûter un petit peu cher, mais au final, on a une très belle pioche. Il faudra juste lui ajouter du raccommodage. Eh mais attendez, ça n'a pas du tout réparé la pioche, là. Je me suis fait avoir. Oh non, j'ai mal regardé. Ah, c'est dommage. Erreur de ma part. Bon, il faudra que je fasse le nécessaire pour la réparer et pour l'améliorer. Eh franchement, j'ai trop hâte d'avoir vos retours, mais par exemple, le sapin de Noël, je l'aime beaucoup. Je vous avoue que c'est un petit peu le rush pour sortir cette vidéo pour Noël. J'ai envie de la sortir pour Noël, mais c'est chaud. Je vais monter sur ce toit pour faire la cheminée. Ok, waouh. Et vous avez été nombreux à me dire de mettre des blocs de paille en dessous. Le problème, c'est que soit on voit le bloc, soit je dois rajouter des trappes, mais je ne trouve pas ça très beau. Alors attention, est-ce que ce n'est pas abusé ? Non, franchement, elle est ok. On va faire une petite cheminée sur la petite maison. On pourrait imaginer que c'est des maisons de lutins, par exemple. Voilà, parfait. La petite maison, elle est bien sympa. Je la préfère largement à celle-ci. Je vais faire la porte, cette fois-ci, sur le côté. C'est vrai qu'après les conseils d'un abonné, c'est une bonne idée. Si jamais vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre dans ces maisons, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et c'est vrai, ce serait bien de ramener des villageois, mais aujourd'hui, on n'aura pas le temps, clairement. Je me suis lancé dans un gros projet, quand même, faire un village. Ça ne se fait pas en une journée. À cet endroit-là, nous allons faire une petite fenêtre. Voilà, c'est tout mignon. Avec un petit volet. Oh là là, c'est sympa. Et sur cette façade, je ne peux presque pas faire de fenêtres. C'est trop petit. Il faut que je m'occupe de faire le toit un peu de cette manière de partout. Pour l'instant, je ne l'ai fait que sur la salle des enchantements. Il faut que je le fasse pour cette maison. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je ferai ça en live parce que ça ne change pas grand-chose et surtout, ça prend du temps. Donc, c'est quelque chose à faire plus tard. On passe sur la maison qui est un petit peu en retrait. En tout cas, elle est un petit peu plus bas dans le village. Je vais rajouter une petite fenêtre dans le coin. Ça va être très sympa avec un petit portillon magnifique. Et voilà. Là, comme ça, c'est joli. J'aime bien. Je vais mettre une petite table de craft à l'intérieur. C'est toujours pratique. Et là, ça va me servir pour faire des dalles. J'en ai encore besoin. Juste ici, on peut bien évidemment se faire une autre fenêtre. Et voilà. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Ah, mais attendez. Il faut faire la cheminée. C'est vrai. Ok, je place le feu de camp. Nickel. Et on va rajouter les trappes. Est-ce que c'est pas trop haut ? Non, ça a l'air d'aller. Et voilà. Ça m'a l'air pas mal, je crois. Bon, ça fait plaisir. Petit à petit, j'ajoute des détails à droite à gauche. Ce que je vais faire pour finir, c'est que je vais agrandir un petit peu la place du village. Vous voyez que sous le sapin, j'avais commencé à mettre de la cobblestone. Eh bien, je vais prolonger un petit peu le truc jusqu'au pont, par exemple. Même si ça va certainement être recouvert par la neige, ça fait un petit style sympa. Il faut vraiment qu'on ait l'impression que c'est la place du village. Alors là, c'est un peu galère, puisqu'en dessous, c'est mon champ de canne à sucre. Et c'est vrai, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que ça, c'est pas très joli. Ah, voilà ! Comme ça, c'est stylé, là ! Mais maintenant, il faut plus de blocs pour les détails. Et justement, on a de l'andésite qui traîne, c'est parfait. Et voici ! Oh là là, ça fait carrément plus propre. Allez, vous savez quoi ? Je retourne à la maison, je vide un petit peu mes poches, et puis je vais quand même m'occuper de texturer ces toits, parce que là, c'est pas super beau non plus. Je commence par ajouter un petit peu de stone, mais pas trop, parce que j'en ai pas beaucoup. Je vais peut-être plus mettre de l'andésite, parce que ouais, j'en ai carrément plus en stock. Allez, ça c'est fait, on va passer sur une autre maison. Et pour être tout à fait honnête, la plus petite maison, je crois que c'est ma préférée. C'est la mieux réalisée, je trouve. Le toit est bien proportionné, etc. Je termine par mettre un petit peu de roche, et pour cette façade-là, on a l'air pas mal. On est bon pour celui-ci. Maintenant, je passe à celui-là. Eh mais franchement, cette maison, j'ai du mal, hein. En fait, cette partie-là est trop haute. Elle est trop grande. Enfin, elle est trop haute. Ouais, c'est ça, elle est trop haute. J'espère qu'au moins, à l'intérieur, on fera des trucs sympas. C'est vrai que je m'occupe de faire ça, mais petit à petit, la neige va tout recouvrir. Alors bon, je sais pas si c'est la chose la plus utile de l'année. Et pour celui-ci, je crois qu'on a terminé. On va voir d'un petit peu plus loin. Mais ouais, c'est réussi. Et pour finir, on va s'attaquer à la maison dans le creux. Malheureusement, je n'ai déjà plus d'escalier pour en mettre sur ce toit. C'est pas grave, je vais terminer simplement avec des dalles. Ok, on m'a l'air pas mal, hein. Ouais, c'est bon, il y a un petit peu de détail, c'est cool. Faudra peut-être que je rajoute quelques escaliers. Maintenant que ça, c'est fait, il faut que je vous montre quelque chose. J'avais mis en réserve un pack de textures spécial Noël. Vous allez voir ce que ça donne. Dès le début, vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Ce qui est assez stylé, c'est au niveau des cœurs, tout est en bleu, ça j'aime beaucoup. Et surtout, on peut voir que, voilà, ça fait des vrais sapins de Noël. Et du coup, mon sapin est super bien éclairé. Là, c'est un vrai sapin, il n'y a rien à dire. En plus de ça, juste en dessous, on a les petits cadeaux. Vous voyez, normalement, ça affiche ça pour Noël. Et on peut également voir qu'il y a des petits, je ne sais pas comment on appelle ça. La canne à sucre, ça devient des sucres d'orge. Ce qui peut être sympa, c'est d'en mettre quelques-uns autour des maisons. Voici ce que ça donne, juste à côté de la maison, j'aime beaucoup. Et même sur la porte, vous voyez qu'on a un petit... Comment ça s'appelle ? C'est du gui. Eh mais attendez, comment ça se fait que là, la canne à sucre, je peux la planter ? Je ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas de source d'eau à côté. Ah mais attendez, je peux en mettre partout ? Non, même pas. C'est peut-être qu'il y a un bloc de glace. Ça, c'est peut-être un bloc de glace. Tant que la canne à sucre, elle tient, moi, je laisse ça comme ça. Ça, ça me va très bien. Oh non, c'est horrible. Regardez mon champ de canne à sucre, ça n'a aucun sens. Et voilà, ça c'est fait. Je ne vais pas en mettre plus, parce que ça fait quand même très coloré. Et vous inquiétez même pas que quand Noël s'est terminé, on ne les verra plus jamais. C'est quand même assez joli, parce que même les arbres qui ne sont pas des sapins, ils sont différents. Pour finir, je vais aller ramasser un petit peu la canne à sucre. Et puis, il faut que je vous montre quelque chose à la maison. Oh là là, et regardez ma salle des coffres. On a plein de cadeaux géants. Alors, c'est juste ici. Vous voyez que j'ai obtenu un petit livre Efficacité 5. C'est parce qu'au village, j'ai obtenu un villageois qui me propose des bouquins Efficacité 5. Et le soleil se couche sur cette belle soirée de Noël. Oh là là, ça fait plaisir quand même. Le village n'est pas immense, mais je trouve qu'il y a un charme vraiment sympa. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et Discord. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve au plus vite. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et je me retrouve avec un chapeau de Père Noël. Mais c'est même plus Noël. C'est un petit peu dommage. Depuis la dernière vidéo, j'ai été en live sur Twitch. Ça m'a permis d'échanger énormément avec les villageois. Vous voyez que j'ai beaucoup d'émeraudes. J'ai également pu obtenir un maximum d'XP. Ce qui m'a permis de faire des enchantements. Et oui, c'est vrai. Surtout, maintenant, ma pioche est très belle et a beaucoup de vie. Ça, c'est cool. Notre objectif dans cette vidéo, c'est de construire un souterrain pour nos villageois. On va aller au village et je vais construire une salle des échanges ou alors une salle géante pour nos villageois. Et pour préparer tout ça, je vais avoir besoin de pas mal de blé. Il va nous falloir du pain pour pouvoir reproduire un maximum ainsi que des moutons pour pouvoir crafter des lits. Et directement, je crois que je vais m'organiser un enclos à moutons proche du village. Et c'est vrai, quand vous verrez cette vidéo, ce sera le réveillon, le soir même, si je dis pas de bêtises. Donc, bonne année en avance. Voilà, je pense que vous verrez cette vidéo en janvier. C'est fort probable. Je vais juste regarder rapidement si j'ai de quoi crafter un enclos pour moutons, justement. Je peux déjà prendre quelques barrières et un petit peu de sapins. Je vais devoir également farmer énormément de sapins. Donc, j'espère que j'ai des haches. Alors, c'est pas grave. En fait, je peux en acheter aux villageois. Je suis tellement riche. On a oublié. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé de faire ce progrès. Eh bien, vous voyez qu'il est fait. Et aujourd'hui, on va devoir faire un nouveau progrès encore. Et là, ça va commencer à se compliquer. Ok, bon, je vais pouvoir crafter un arc pour faire ça. Alors, est-ce que j'ai un arc qui traîne ? Mais oui, j'en avais acheté en plus. Parfait. Et j'ai même des flèches. Donc, vraiment, le progrès le plus difficile de l'histoire. Attention. Ah mais non, c'est pas comme ça. En fait, il faut pas tirer n'importe où, mais bien sur une cible. Pas une cible. Je veux dire une cible, un cochon, par exemple. Waouh, c'est pas encore très clair ce que je vous raconte. Et c'est vrai, il faut que je vous en parle. Sachez que très prochainement, nous allons déménager. J'ai construit ce petit village pour Noël et pendant l'hiver, tout simplement. Maintenant, la saison va changer. Donc, on va devoir changer un petit peu notre cours de l'histoire. Ça ne veut rien dire, mais je pense que vous avez compris. Donc, si jamais vous avez des idées de où est-ce que je pourrais aménager et où est-ce que je pourrais construire quelque chose, n'hésitez pas. Attendez, attendez. Je fais mon aventure, tout ça, c'est bien beau. Mais j'aimerais bien m'arrêter encore deux secondes pour vous parler un petit peu. Comme c'est la nouvelle année, j'en profite pour vous remercier encore une fois. Sachez qu'il y a un an, jour pour jour, j'avais à peu près 50 000 abonnés. Même pas, je crois. Enfin, si, peut-être 50 000 et quelques. Et on a clairement doublé nos abonnés, voire plus, en un an. C'est quand même pas mal. Merci pour ça, et c'était une année vraiment super enrichissante sur tous les points de vue. Donc, voilà, merci. Avant de tourner cet épisode, j'ai pas mal réfléchi à où est-ce qu'on pourrait construire cette salle des villageois. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de détruire la montagne et de la faire à l'intérieur. Comme ça, à cet endroit-là, on aurait une belle entrée. Ça peut être très stylé. Avant toute chose, il faut que je fasse mon enclos à moutons. Je vais farmer un petit peu de sapin pour pouvoir le compléter. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas construit de salle des échanges. Et d'ailleurs, je sais pas si on terminera complètement dans cet épisode, mais le but, c'est que je continue aussi en live. Comme ça, petit à petit, je vais décorer et améliorer cette pièce. Euh, bon, je crois que pour construire un enclos à moutons, je vais avoir assez de bois. Et voilà, comme ça, j'ai un stack de barrières, c'est largement suffisant. Où est-ce qu'on va mettre cet enclos ? Il faut que ça soit quand même assez proche du village. Et j'espère d'ailleurs qu'on a des moutons autour, parce que sinon, ça va être un peu la galère. Je vais faire un petit peu de terraforming pour ensuite poser l'enclos. Et d'ailleurs, la dernière fois, je vous avais demandé est-ce que je laissais le pack qui augmentait les gammas du jeu. En parallèle de ça, j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté et vous avez parlé. Pour l'instant, je vais le laisser, comme ça, vous pouvez mieux voir sur les vidéos. Franchement, sur ce point de vue-là, je suis assez mitigé. Mais c'est vrai que pour les vidéos, c'est tellement plus pratique de voir bien comme il faut. Maintenant que ça s'est fait, je vais pouvoir poser mon enclos. Et vous savez quoi ? Je ne vais pas faire un enclos très grand. Comme ça, il y aura plein de moutons collés. Ce sera marrant. Ce n'est pas trop marrant pour eux, mais pour moi, ça l'est. Hop là ! Je vais poser une petite barrière juste ici. Et voilà, on est tout bon. Alors maintenant, est-ce qu'on a des moutons par ici ? Bonne question. Pour l'instant, j'ai vu que des poulets et des cochons. C'est pas trop ce qu'on veut. Ah, voilà, c'est bon. On a nos moutons. Je vais juste dormir avant. Allez, venez par ici, s'il vous plaît. Je ne vais en prendre que deux, un toit. Ça ne sert à rien que tu viennes. En vrai, c'était assez méchant. Ne faites pas ça. Allez, ça va le faire. Venez, les petits moutons. Mais encore une fois, la démarche, ça me termine. Allez, n'arrêtez pas. Venez, venez, venez. Non, tu vas où ? Allez, voilà. C'est très bizarre. Des fois, ils déconnectent du blé. Et puis après, ils reviennent comme ça, comme par magie. Allez, s'il te plaît. Regardez, là, il ne voit rien. Il ne voit rien toujours. Et voilà. Ah, mais j'ai complètement oublié. Mais avec ça, il va falloir une cisaille. Voici une bonne chose de faite. Maintenant, ce serait bien de faire des grands champs de blé. J'ai un peu la flemme, mais allez, on y va. Alors d'abord, il va falloir que je trouve une autre source d'eau pour faire une source d'eau infinie. Alors attendez, par ici, on a des grottes que je n'ai peut-être pas trop visitées. Où j'avais dû faire ça au tout début de l'aventure. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai fortune sur la pioche, ça va être tellement bien pour notamment récupérer du fer. C'est fini l'époque où on n'a plus de fer. Pas totalement, mais bientôt. J'ai bien récupéré le saut d'eau, mais en passant, quand même, je prends le charbon. Allez, cette fois-ci, on est tout bon. On va retourner construire ce champ de blé. Eh mais attendez, il est temps de faire un petit progrès. Voilà, ça c'est fait. Je suis désolé les petits moutons, mais je n'avais pas le choix. Allez, c'est parti, on va construire notre champ de blé juste ici. Il ne va pas être énorme, mais ça suffira. Finalement, c'était plutôt rapide parce que je n'ai pas beaucoup de blé en fait. Maintenant, pour pouvoir crafter des lits, je vais avoir besoin d'un petit peu de fer. Waouh, 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 j'aurais pas dû venir ici. C'est très dangereux. Attendez, je vais me poser deux minutes par là. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de mobs, donc ça passe. J'aimerais juste un peu de fer, après je m'en vais. Est-ce qu'il y a du fer, s'il vous plaît ? J'en veux juste un peu, voilà. C'est histoire de faire une cisaille. Mais non, mais il n'y en avait qu'un. Ah, c'est bon, il y en a deux au moins. Et le fortune, il ne marche pas ? C'est quoi cette histoire là ? Un peu de fortune. Je ne comprends pas, c'est supposé marcher sur le fer. Je peux remonter, j'ai de quoi faire assez de cisailles. Et ça commence déjà à spawn, c'est terrifiant ces cavernes. Regardez le nombre de creepers qu'on a en bas, c'est hallucinant. Hop là, c'est bon, allez. Et d'ailleurs, ce trou, il faudra peut-être que je le rebouche, parce que c'est un danger pour tout le monde. Je peux déjà crafter une paire de cisailles. Je vais normalement pouvoir crafter au moins deux lits. À côté de ça, je vais faire une table de craft. Ça peut toujours servir, notamment pour crafter les lits. Bien pensé. C'est bon, j'ai deux lits en plus. Maintenant, on va avoir des lits à l'infini, c'est trop bien. Alors mine de rien, il faut quand même que je m'occupe de les reproduire de temps en temps. Et maintenant qu'on a les deux lits, je vais commencer à construire le trou dans la montagne. Simplement commencer pour ensuite continuer en live. Et moi, je vous laisserai avec un timelapse. Non, non, sors pas toi, sors pas, non ! Ok, on est mal. Pour l'instant, je vais simplement placer deux lits de cette manière, comme ça, les villageois pourraient venir juste ici. Et ça me permettrait de gagner du temps pour la construction de la pièce. Déjà, on a un fléchier qui revient par là, c'est très bien. Je vais pas tarder à l'enfermer, ce serait bien. Je vais aller chercher des barrières pour faire quelque chose d'assez propre. Et donc juste ici, je mets des barrières. Et voilà, je suis désolé mon ami, mais c'est comme ça. Maintenant, la mission, c'est de ramener un deuxième villageois juste ici. Parce que pour les reproduire, il en faut deux. C'est mathématique. Pourquoi pas prendre notre fermier ? C'est vrai que ce serait bien de l'avoir dans la pièce après. Mais comment le rapprocher ? Ah, peut-être avec le compost. Et si je fais sonner la cloche, qu'est-ce que ça va faire ? Attendez, bonne question. Oh non, il est parti se planquer, dommage. Ah, mais attendez, là, il y a un autre fermier. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, j'ai rien compris. Ok, ça marche. Maintenant, je vous le rapproche un peu plus encore. Voilà, je le rapproche petit à petit. C'est étape par étape, il n'y a pas de problème. Ok, et maintenant, je vais te le mettre là-dedans. Est-ce que tu veux bien y aller, s'il te plaît ? Oui, il est là. Non, mais non, toi, par contre, tu ne sors pas, s'il te plaît. Ah, c'est bon, ça va peut-être marcher. Vas-y, vas-y, vas-y. Très bien. Oh là là, c'est bon, notre village est sauvé. Écoutez, maintenant qu'on a fait le plus important, je vous laisse avec un timelapse pour la construction de cette pièce. Sous-titrage ST' 501 Nous voici de retour juste après le live. J'ai pu tranquillement construire cette grande salle, cette... ouais, bon, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Là, c'est très moche, on est bien d'accord, mais le but, ça va être de reproduire un maximum les villageois. Et pour ça, je vais devoir récolter plein de blé pour faire plein de pain et ensuite leur donner. J'ai pu agrandir mon enclos de moutons, ce qui m'a permis d'avoir un maximum de laine. Au niveau des lits là-bas, on devrait être pas mal. Et puis, vous voyez que si jamais ici, j'ai du stock. Je vais me crafter quelques fours. Ça va me permettre de cuire de la cobblestone pour faire de la stone. Ça peut être cool pour le build. Je vais déposer mes fours juste à côté du puits. Voilà, comme ça, ça marche très bien. Et va falloir répartir un petit peu le charbon pour que ce soit équitable. C'est du charbon que j'ai pu obtenir en creusant cette pièce. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu au timelapse, mais si je casse ces blocs, on se retrouve dans l'énorme grotte en dessous du village. D'ailleurs, là-bas, il y a un petit spawner. Mais bon, j'ai pas trop envie d'y aller. Et d'ailleurs, pendant la construction, à un moment donné, je suis tombé dans la grotte. C'était assez flippant. Mais bref, on est en vie. Dans ces fours, je vais mettre à chauffer des stacks de cobblestone pour ensuite avoir plus de matériaux. Et pendant ce temps-là, je vous propose qu'on rentre à la maison pour faire un enchantement. On est bien arrivé dans notre village. Alors, on va voir pour améliorer le plastron, par exemple. Et est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une hache en diamant vraiment intéressante ? Ok, par exemple, on pourrait avoir efficacité sur notre hache. C'est pas mal. Mais avant toute chose, j'aimerais bien me faire un bon arc enchanté. Euh, bon, malheureusement, c'est un petit peu nul. Je vais faire le plastron. Et puis comme ça, je pourrais le combiner avec mon plastron actuel. Ok, bon, c'est pas terrible, mais ça suffira. Alors, juste là, sur l'arc, on pourrait avoir flamme. Ça, c'est quand même super bien. Je vais carrément le prendre. J'espère qu'on a d'autres choses avec. Oh, c'est pas mal. J'avais acheté quelques arcs aux villageois, justement, pour pouvoir les combiner. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas super intéressant. Et vous savez quoi ? Pour 6 XP, je vais combiner mes plastrons. Au passage, je vais regarder à la maison si on n'a pas des trucs intéressants à ramener au village. Pourquoi pas prendre un maximum de deep slate ? Et après, au niveau du bois, c'est là-bas que ça se passe. Et bien sur ce, on peut retourner au village. Je viens d'y penser, il va me falloir un PNJ fermier. Et pas n'importe lequel, il me faut celui qui me propose du pain pour une émeraude. Alors, si je me souviens bien, il me faut des dalles. Je crois que c'est juste ça. Ouais, nickel. D'ailleurs, je vais en faire deux au cas où pour pouvoir faire deux fermiers. Et j'espère qu'on va avoir les bons PNJ. Juste là, on a un villageois qui n'a pas de métier. Donc, viens de faire plaisir avec le composteur. Normalement, voilà, parfait. Juste ici, on a du pain. Donc, je vais en prendre un maximum. C'est juste ça qui me manquait pour pouvoir les reproduire. Et ça pourrait être pas mal de leur donner des graines, c'est vrai. Allez, venez, mangez le pain. Venez, venez, venez. Je vous en donne. Voilà, parfait. Et au passage, je vais leur ramener des graines. Alors maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est une belle entrée pour notre salle des villageois. Honnêtement, j'ai pas trop d'inspiration, mais on va bien tenter quelques trucs. Déjà, pourquoi pas se faire des grosses poutres avec le sapin ? Ah, ce serait bien qu'on se fasse un petit stone cutter, c'est vrai. J'y pense jamais. Là, c'est l'occasion. Voilà, parfait. On va pouvoir commencer comme il faut. En plus, à chaque fois, vous me le dites, hein. Fais un stone cutter, etc. Euh, attendez, elle est où ma pelle en diamant ? J'ai plus de pelle. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais tenter un petit peu des trucs, là. Là, franchement, j'ai pas d'idée, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est au feeling. Bon, là, on n'est pas sur un chef-d'oeuvre encore. En fait, j'aimerais bien faire une espèce de voûte. Enfin, quelque chose de voûté, ouais. Par exemple, j'aime bien ce style, mais en bien plus grand, par contre. Ok, petit à petit, j'arrive à faire des trucs. Bon, là, c'est juste l'idée de la forme. Et encore, je trouve ça un petit peu trop arrondi d'un coup. Comme ça, j'aime bien. Maintenant, il va falloir faire au propre, parce que ça va pas du tout. Et je me rends compte que je pourrais le faire encore plus haut. Mais j'aimerais bien avoir une pelle, là. Ça va pas du tout. Je vais me débarrasser de mes graines aussi. Là, il y en a trop. En attendant, je vais me crafter une petite pelle en pierre. Non, pas en pierre, en fer. Je vois qu'à l'intérieur, on a de plus en plus de bébés. Oh là là, c'est bon à savoir. Voici ce que j'ai pu faire pour l'instant. Je trouve pas ça incroyable. Mais je vais pas vous mentir que j'ai pas beaucoup d'inspiration. Après, va falloir que je l'incruste correctement dans la montagne. Parce que là, forcément, c'est pas au top. Pour l'instant, je suis pas fan. Mais je me dis qu'avec un peu de terraforming, ça pourrait le faire. Je suis clairement en train de galérer. Donc je vous propose qu'on passe sur un timelapse. Sous-titrage ST' 501 Et ça y est, cette fois, on a bien l'entrée de notre salle. Ça fait super plaisir. J'ai bien galéré. D'ailleurs, merci à Moon qui m'a un petit peu aidé. Ça fait comme une petite entrée de tunnel. Et après, on a toute la salle qu'il nous reste à faire. Au niveau des villageois, ça m'a permis de les reproduire un maximum. Et si mes calculs sont bons, on en a une vingtaine. On a clairement une bonne base. Après, c'est un projet que je vais continuer certainement en live et dans les prochains épisodes. J'attends avec impatience vos commentaires pour améliorer cette pièce. Parce que bon, là, on n'a rien fait. En tout cas, au niveau de l'entrée, je suis plutôt content. Ça rend bien. C'est un petit peu ce que j'avais en tête. L'incrustation est plutôt réussie. Maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est de retirer ce puits. Parce que bon, il n'a pas trop sa place ici. J'aimerais bien avoir plus d'espace pour faire des chemins et un petit peu de décoration. Ah, ça y est, cette fois-ci, on respire un peu. Là, ça va me laisser de la place pour faire tout ce que j'ai envie. Et bon, c'est pas très beau, toute cette terre retournée. Je vais arranger un petit peu tout ça. Voilà, cette fois-ci, ça fait un petit peu plus naturel. Et je remarque que ça fait aussi un peu vide. Mais bref, on réglera ça plus tard. Maintenant qu'on a fait la base du projet, il va falloir ramener un maximum de tables de métier. Et pour ça, on va se rendre à la maison pour faire nos petits calculs. Après, deux petites minutes de marche, on est de retour. Et donc là, je vais regarder ce qu'il est possible de crafter, par exemple, des composteurs. Je vais en faire, par exemple, quatre. Après, le truc très important, ça va être les tables de fléchiers. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai du silex ? Je pense même pas. Allez, s'il vous plaît, un peu de silex. C'est tellement galère. Ah, faudrait que je fasse marcher la fortune. Voilà. Voilà, il suffisait de réfléchir un petit peu. 12 silex. Ça devrait faire l'affaire. Et de toute façon, c'est petit à petit que je vais crafter ces tables de métier. Je vais faire déjà... Allez, bon, je vais faire quatre bibliothèques. Ensuite, il nous faut les tables de fléchiers. C'est vrai que six, ça peut être super bien. Et pour finir, on va faire des dalles pour faire les composteurs et les pupitres. Cette fois-ci, au niveau des tables de métier, on est bien. Mais on pourra en faire plus encore. Là, c'est pas la fin. Pour l'instant, je vais placer les tables un petit peu n'importe comment. Et puis, on verra ce que les villageois prennent. Et voilà, c'est pas très beau. Mais là, on peut voir que le projet commence sérieusement. Allez, les amis, il faut se mettre au boulot. Récupérez-moi tout ça. Déjà, est-ce qu'on a des bouquins intéressants ? Oh là là, mais ces villageois de la neige, là, ils sont trop stylés. Allez, venez prendre le métier. Voilà, prends du raccommodage. Ah non, c'est pas ça que je voulais. On va terminer sur une bonne note parce que le raccommodage, franchement, ça ferait plaisir. Après, ça peut nous prendre une heure comme cinq minutes. J'espère que ça va plutôt être cinq minutes. Wow, 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 il se passe quoi là ? Ah, il y en a deux, d'accord. Eh bien, tout va bien. Si je me mets à taper un villageois, je suis vraiment dans la mouise, on peut le dire. Ça me fait trop peur. Si je tape un villageois, je suis mort. Faut pas que je me trompe de bouton. Attendez, je vais prendre mes précautions. Je vais plutôt me rapprocher de l'entrée comme ça. Si jamais il y a un problème, je peux fuir en courant, clairement. Allez, mon garçon, voilà, on se décide. Ah bon, c'est bon, c'est toi qui veux bien. Ouh là, respiration 3, c'est très beau. Vous savez quoi ? Je vais le bloquer parce que c'est vraiment un enchantement intéressant. Ah, j'hésite, j'hésite, j'hésite. On peut avoir mieux que ça, franchement, allez. Oh, épine 3. Alors attendez, ça, c'est pas mal. Je vais clairement le récupérer. Et voilà, on a bien bloqué ce PNJ. D'ailleurs, je vais pouvoir récupérer les pupitres. Comme ça, on gagne du temps. Oh, toucher de soi pour cette émeraude. C'est magnifique, je vais le bloquer directement. Bon bah écoutez, je crois que déjà, on a eu des petits trucs sympas. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce que je vous avoue que les golems me font bien stresser. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et Discord, les liens sont dans la description. J'ai trop hâte de pouvoir construire mon village médiéval à cet endroit-là. J'espère que vous aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et j'ai encore un chapeau de Noël alors qu'on est en janvier. C'est quoi ça ? Ça commence à m'énerver. Au passage, c'est la première vidéo de 2023. Donc bonne année à tous, je vous souhaite le meilleur. Et à part ça, on est bien accueillis. Il pleut, c'est génial. Aujourd'hui, le projet est très simple. Il nous faut des totems d'immortalité. C'est l'objectif absolu. Et pour ça, on va faire un raid. Voilà, ça me fait un petit peu peur. Mais il y a un moment donné où il va falloir se lancer. Et c'est vrai, depuis la dernière fois, j'ai passé le jour 100 dans le jeu. Déjà, on peut s'applaudir pour ça. C'est quand même pas mal. Juste avant de faire ce raid, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Dans le dernier épisode, on avait pu construire cette entrée pour la salle des villageois. Et depuis, j'ai été en live pour créer un design. Alors, je ne vais pas vous le montrer. Comme ça, vous aurez la surprise. Mais déjà, j'ai pu faire propre cette salle. Alors, j'ai viré les villageois que j'ai mis juste à côté. Comme ça, ils ne vont pas me gêner. Les golems de fer ne vont pas pouvoir apparaître. Et j'ai commencé à placer des piliers au milieu en termes de repères. Normalement, dans les prochains épisodes, vous verrez la salle quasiment terminée. Je vais avancer tout ça en live. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de passer, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Bon, maintenant, juste avant de faire ce raid, je vais placer une... Comment dire ? Une muraille temporaire. En fait, je vais essayer de faire quelque chose comme les pro-players, là. Vous savez, mettre de la laine à la place des builds. Je me suis toujours demandé pourquoi les builders faisaient ça. Eh bien, écoutez, on va expérimenter. Pour une fois que j'ai beaucoup de moutons, c'est l'occasion. Et d'ailleurs, ce serait pas mal que des pillards viennent nous embêter dans le village. Ça m'arrangerait un petit peu. Parce que ça va être compliqué de trouver un poste de pillard, sinon. Voilà, j'ai un petit peu de laine. On va pouvoir s'amuser à faire quelques trucs avec. Et d'ailleurs, encore une fois, depuis la dernière fois, j'ai avancé mes enchantements. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'armure, on est vraiment pas mal. Alors, mon épée, par contre, on va pas en parler. Et la pioche, elle est magnifique. Et j'ai failli oublier, on a aussi un arc qui est plutôt pas mal. Et surtout, pour le raid, ça va carrément nous aider. Et pour finir, je voulais juste passer voir les villageois raccommodage, etc. Alors là, on a un villageois qui nous propose infinité pour cet émeraude. Et juste derrière, on a le villageois raccommodage pour 19 émeraude. Ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, j'en ai déjà échangé plusieurs. Ce qui va me permettre de mettre sur toute l'armure et les outils. Maintenant que je vous ai tenu au courant sur les mises à jour, je vais commencer à réfléchir pour faire une muraille autour du village. Comme nous avons terminé un petit peu la période des fêtes, j'ai quitté mon village de neige. Et donc maintenant, nous allons construire notre village médiéval à cet endroit-là. J'ai commencé avec cette pièce qui n'est encore pas terminée. C'est que le début. Et donc aujourd'hui, nous allons construire un prototype de muraille. Je sais pas exactement à quel endroit je vais la construire, etc. Mais on va poser les bases. Et là, je me rends compte que ça va être très compliqué. J'ai vraiment envie de faire une muraille énorme. Donc c'est sûr qu'on ne la terminera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, notre but, c'est les totems. Après, je continuerai en live les projets. Pourquoi pas placer une première ligne droite comme ceci ? Pour le moment, je vais tester quelque chose. Et si la forme nous convient, eh bien, je garderai cette forme. Et par contre, je me rends compte que je ne vais pas avoir assez de laine. C'est incroyable. Maintenant que j'utilise de la laine, je me sens comme un pro builder. Bon, pour l'instant, voici ce que ça donne. Alors le but, c'est de ne pas faire des virages complètement. Il faut toujours que ce soit soit en diagonale, soit tout droit. Et pour l'instant, j'ai plutôt respecté la chose. Alors par contre, la diagonale est peut-être un peu grande. Mais c'est pas grave, en fait. Waouh, ok. Là, je me rends compte que ça va être gigantesque. En fait, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est carrément un château au-dessus de la montagne. Ça pourrait être magnifique d'avoir une grande tour qui surplombe tout le monde. En fait, la laine, c'est pas mal. Déjà, c'est satisfaisant à poser. Et surtout, ça permet de bien voir ce que ça donne. Ça va être énorme. Franchement, ça va prendre des semaines à tout construire. J'ai vraiment envie de construire le plus gros village et le plus beau que j'ai jamais fait. Et d'ailleurs, je vais monter tout en haut pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah ouais, quand même, ça va nous faire de l'espace. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je me dis que c'est pas grave si la muraille fait pas un grand rond. Enfin non, pas un rond, mais si elle est pas fermée, c'est pas grave. Par exemple, ici, je l'ai reliée à la montagne et je pourrais m'arrêter là. Ah, si je ferme bien par là, il n'y a pas trop de raisons que des mobs arrivent de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, par exemple, je vais devoir tracer une diagonale pour rejoindre à cet endroit-là, par exemple. Et voici comment je fermerai de l'autre côté. Après, voilà, j'attends un petit peu vos retours également pour savoir si je fais le tour de la montagne ou quoi. Mais ça me paraît un petit peu trop gros. Faudrait pas se surestimer non plus. Maintenant, pour être un peu plus près au raid, il va falloir améliorer mon arc. Pour me faire assez d'XP, pour pouvoir enchanter l'arc correctement, je vais farmer des sapins, puis ensuite je vais aller échanger avec les fléchiers. Euh, alors le problème, c'est qu'ils sont tous enfermés sans leur table de métier. Hé, mais attendez, j'ai déjà du sapin ici. Sauf qu'il faut que je le garde pour construire ma salle, ouais, c'est vrai. Attendez, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai un livre solidité à la maison. Bon, allez, on va aller vérifier ça. Alors, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Là, on a de l'efficacité 5, raccommodage. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait de ce bouquin ? Oh, c'est dommage. Malheureusement, j'ai dû rêver. Je vais essayer de trouver une autre solution pour ça. Malheureusement, je vais pas pouvoir mettre Unbreaking tout de suite, mais je vais pouvoir mettre Power 5. Donc c'est quand même pas mal. Et cette fois-ci, j'ai vraiment plus d'XP. Alors, on va devoir faire avec. Alors, très honnêtement, je me suis rendu compte que le bouquin solidité, c'est indispensable. Donc je vais essayer d'obtenir un villageois libraire qui me propose un bouquin solidité. Et pour ça, je vais faire sortir un villageois. Et puis, on va essayer d'avoir le bon truc. Non, 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 mais non. Voilà, super. Bon, c'était pas prévu. Bon, c'est pas grave. Juste ici, nous avons un PNJ qui n'est pas bloqué. Donc, je vais casser le pupitre en question. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui. Ok. Ah, bah ouais, mais maintenant, il devient fermier. Oh là là. Je vais retirer toutes les tables de métier pour l'instant. Oh là là, c'est une galère, mais on va y arriver. Je vais me débrouiller pour bloquer le PNJ avec moi pour qu'on puisse faire les choses correctement. Parfait. Toi, on va pouvoir t'utiliser. Je suis désolé, mais là, on en a besoin. C'est vital. Je vais quand même mettre un petit peu de lumière et je vais agrandir l'espace. Non, me regarde pas comme ça. Tu sortiras pas d'ici. Alors, attends. Voilà. Qu'est-ce que je te disais ? Oh non, mais... Non, mais non, mais c'est une blague. Pourquoi vous êtes deux ? Oh, c'est pas grave, en fait. Ça va me faire gagner du temps. Tant pis pour vous. Et grâce aux trappes, je me suis fait une petite sortie de secours. C'est même mon entrée et ma sortie. Très bien. Et bien sur ce, on se retrouve dès que j'ai un bouquin intéressant. Oh, enfin ! Je vous promets, ça fait des dizaines de minutes que je farm ces PNJ. Sans plus attendre, je vais bloquer l'échange Unbreaking 3 pour toujours. Ça fait super plaisir. Il est bien bloqué. D'ailleurs, là, j'ai eu un petit enchantement sympathique. C'est tout simplement Chute Amorti 4. Et ça, pour les bots, il n'y a rien de mieux. Bon, maintenant, je vais pouvoir les libérer, les pauvres. Et je vais aller replacer la salle correctement. Et voilà. Après tant de galères, j'ai bien le bouquin Solidité 3 sur mon arc. Et là, franchement, on peut dire qu'il est pas mal. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un poste de pillard. Il n'y a pas des petits pillagers par hasard qui font une petite promenade là autour du village, hein ? Je dis ça comme ça. Maintenant, pour trouver le poste de pillard, j'ai fait mes petites recherches. Dans le premier épisode de cette aventure, j'en avais découvert un. Et du coup, j'ai récupéré les coordonnées. Donc, tout de suite, je récupère un bateau. Et puis, on est parti pour l'aventure. J'y vais, je tue un pillard. Et puis, je reviens ici. Alors, juste avant, je vais peut-être sécuriser un petit peu les villageois qui se baladent. Wouah, je vais pas vous mentir. Ça commence à faire un peu stresser, cette histoire. J'espère que tout est prêt. Et sur ce, on se retrouve au poste de pillard. Enfin, après quelques minutes de marche et de bateau, je suis arrivé. Et d'ailleurs, j'ai oublié mon lit. Donc là, on est un petit peu mal. Je vais rapidement essayer de récupérer un petit peu de laine. Comme ça, je vais pouvoir en crafter un. On en est là, ouais, ouais. Alors toi, t'as vraiment des yeux de flippant. Oh là là, mais ça va être tellement flippant, le raid, avec les animations des mobs comme ça. Ah, ça fait plaisir quand même. Je commence à ressentir mon armure qui est plutôt solide. Au passage, je libère un petit peu les petits alayes. Je pense pas qu'ils me suivent. Mais bon, pourquoi pas les libérer. Oh, c'est bon, il y a une bannière. Parfait. Allez, viens là toi. C'est tout à ma priorité absolue. Yes. Et en plus, on a réalisé le progrès pour aujourd'hui. Il y en a un deuxième juste là-bas, mais ça va pas être nécessaire. Je vais vite rentrer à la maison. Bon, mes amis, ça va être le grand moment de vérité. Je me rapproche du village, donc d'une minute à l'autre, ça va être parti pour le raid. Aïe, 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 ça commence, ça y est. Allez, c'est parti, faut y aller, tout en haut, let's go. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Non, ok, ça c'est des PNJ. Waouh, ok, j'ai eu peur, ils sont juste en dessous. Là, comme ça, on est bien, j'ai la hauteur, je vais pouvoir les tuer un par un. Et au début, franchement, c'est tranquille, il n'y en a pas beaucoup. Ok, plus qu'un, let's go, ça c'est fait. Allez, concentration, on va accueillir la deuxième vague et juste avant, je vais dormir. Alors, je me demande cette fois-ci où est-ce qu'ils vont arriver. En vrai, ça m'arrange si ça spawn dans la crevasse. Alors, par contre, faudrait pas que je tombe dedans. Cette fois-ci, je les ai vus arriver par ici. Regardez-moi ces deux villageois qui sont complètement paniqués. Ils n'arrivent plus à rentrer dans leur maison. Ça me fait un petit peu rire, mais peut-être que je vais le regretter. Ok, voilà, là, il y a du monde. Oh là là, quelle horreur. Je vais déjà tuer le ravageur, j'espère. Voilà, ça c'est fait. Il reste plus que celui-ci, attention. Alors, par contre, ça court vite. Là, faudrait peut-être que je descende. Ok, ça c'est fait. Je commence à récupérer un petit peu l'XP et les émeraudes. Et puis, je vais vite remonter, vite, vite, vite. Ok, cette fois-ci, ils arrivent par ici. J'en ai déjà eu un, parfait. Oh là là, ça, c'est des belles flèches. Regardez-moi la dégaine des sorcières. C'est incroyable, j'adore ce pack. Maintenant, on veut des évoqueurs pour les totems. Oh là là, magnifique, le travail d'équipe incroyable. Je vais descendre un petit peu pour aider les golems. Et c'est vrai que là, je suis carrément trop haut. Ah, c'est bon. Ok, ils sont là. J'ai rien dit. Ok, ça s'est fait. Alors, il n'en reste plus qu'un. Oh, il y a des vexes. Oh non, j'ai tué le golem de fer. J'ai pas fait exprès. J'ai vu un évoqueur. Où est-ce qu'il est ? Oh non, les pauvres villageois qui se font courser. Non. Bon, ça va, c'est des villageois inutiles, mais quand même. L'évoqueur qui va super vite. Il faut que je le tue. Yes, ça, c'est fait. Ok, il en reste plus que deux. Je vais descendre et surtout pour récupérer le totem. Oh, il y a des vexes. Il va falloir faire gaffe. Attention, le premier totem de l'aventure. Oula, non. Par contre, toi, je t'aime pas. Et surtout, mon épée est vraiment pas terrible. Allez, le totem. Oh, le premier totem. Oui. Oh, ça fait super plaisir. Et vous avez vu, il est tout rikiki dans ma main. Je vais vite essayer de remonter en haut de la montagne. Ok, là, on en a quelques-uns, mais c'est vraiment les pires. Pas très intéressants. Par contre, oula, non. Je suis tombé. Il y a un évoqueur. Il faut que je le tue rapidement. Oh, non. Oui, ok, je l'ai frappé une fois. Il a eu le temps d'invoquer, malheureusement. Je vais remonter rapidement. Allez, prends ta flèche. Mais c'est infernal. Ok, en fait, il n'y a pas de vex. Ça, c'est parfait. Alors, je vais en tuer un. Et je vais aller récupérer le totem. Je vais garder celui-ci en vie pour l'instant. Et maintenant, on peut te tuer. Voilà. Par contre, mon épée, elle est nulle. Mais vraiment très, très nulle. Ah, ça fait plaisir. J'ai deux totems dans l'inventaire. On peut voir que cette fois-ci, ils apparaissent à cet endroit du village. Alors, comment ça se passe, là ? Oula, mais l'évoqueur, regardez sa vitesse de pointe. C'est incroyable. Et mince, il y a des vex. Il y a des vex. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. En plus, mon épée est vraiment nulle. Je vais essayer de les avoir à l'arc un petit peu. J'ai pas de pomme dorée. C'est vrai, j'en ai pas crafté. Voilà, nickel. Alors là, je vois un évoqueur assez loin. Voilà, je peux essayer de le taper comme ça. Peut-être que je l'ai eu. Ok, non. Par contre, il a bien pris une flèche. Voilà, là, je l'ai tué. Je vais tuer le ravageur parce que ça, c'est trop fort, encore une fois. Et peut-être qu'il y a encore un évoqueur parmi tout ça. Attendez, pourquoi il y a un bruit de ravageur alors que je le vois pas ? Ok, il est là. Pour l'instant, je te tue pas. Je récupère le loot. Tac, tac, tac. L'XP. On est bien. Et là, je vais déjà faire un peu de place dans mes poches. J'ai récupéré une petite potion. Une potion de soin instantané. Pourquoi pas, ça, c'est bien. Euh, je vais dormir et puis après, je vais venir le tuer. Allez, lâche-moi la grappe un peu. Et on est à 4 totems d'immortalité. Allez, on va venir le finir. Et normalement, il ne nous reste plus qu'une seule vague. J'espère. Ah, ah bon, bah, ça s'est bien passé. Oh, nickel. Ça fait plaisir. Et un deuxième progrès de réalisé. Trop bien. Ah, bah, je pensais qu'il allait rester une vague. En fait, vous savez, il y a des niveaux de raid. Et là, j'ai fait un raid de niveau 1. D'habitude, je fais un raid de niveau 3, 4, voire 5. Et cette fois-ci, j'ai fait niveau 1 parce que quelqu'un m'avait dit qu'en hardcore, dans tous les cas, le raid est de niveau 5. Mais du coup, là, on a la preuve que non. On a quand même pu récupérer 4 totems d'immortalité. Si je fais pas n'importe quoi, ça peut sauver l'aventure. Et d'ailleurs, depuis la dernière survie hardcore, j'ai appris quelque chose. Par exemple, si je fais la touche F, ça va directement mettre l'item dans ma seconde main. Si je suis dans un combat et que je viens de perdre un totem, là, c'est la galère. Attention, je vais dans l'inventaire. Tac. Nouveau totem dans la main. Bon, mais sur ce, on a pu valider l'objectif du jour. Et en plus de ça, j'ai pu vous présenter le projet de la muraille. N'oubliez pas que je suis en live sur Twitch assez régulièrement. Vous pouvez rejoindre le Discord pour être au courant. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Alors déjà, depuis le dernier épisode, il y a eu beaucoup de changements. J'ai profité des lives pour énormément avancer cette salle des échanges. Et pour bien vous montrer la construction, je vous laisse avec un timelapse. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais devoir vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors premièrement, on va mettre un portail du Nether au bout de cette salle des échanges. Ensuite, on va aller dans le Nether, trouver une forteresse, combattre les blazes, etc. Et pour finir, on va se faire un full stuff en Netherite. L'objectif principal, c'est vraiment de faire l'Ender Dragon la prochaine fois. Comme ça, on pourra attaquer les gros projets. Et dans cette pièce, ce que je vais faire, c'est très simple. Petit à petit, et surtout en live, je vais ajouter les villageois dans ces petites cases. Déjà, vous voyez qu'ici, on a un fléchier, c'est très pratique. Et d'ailleurs, je précise, la salle n'est pas complètement terminée. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Le but, c'est quand même de l'améliorer petit à petit. Mais je trouve qu'on a fait du bon boulot parce que déjà dans le dernier épisode, c'était rien du tout la salle. Pour être tout à fait transparent avec vous, ce que j'ai envie de faire dans les prochaines semaines, c'est très simple. Commencer des gros projets en vidéo pour ensuite terminer en live ou faire des gros projets en live pour ensuite vous faire des vidéos. Donc, je vais essayer de vous faire moins de vidéos, mais bien plus qualitatives. Voilà. Si je me souviens bien, vers là-bas dans la prairie, il y avait un champ de lave, donc on va y aller. Ah oui, d'ailleurs, vous inquiétez pas, cette muraille, je la commencerai en live et puis je vous montrerai avec les timelapse ce qu'on a fait. Ou alors peut-être qu'on commencera ça dans le prochain épisode en plus du dragon. Bon, on n'en a pas des masses, mais je vais quand même tout récupérer, ce sera un bon début. Peut-être que pour construire le grand portail, je vais en avoir besoin d'un stack, voire plus. En vrai, un stack, ça devrait le faire. Bon, j'ai plus d'un stack, je pense que ça va suffire. Juste avant de retourner au village, je vais aller à mon ancien village pour récupérer un briquet et quelques trucs qu'il y a dans les coffres. Même si les gros projets vont se passer à notre nouveau village, celui-ci, je vais quand même y aller de temps en temps pour récupérer des choses et même faire des enchantements. Bon, pour être tout à fait honnête, dans ces coffres, il n'y a pas énormément de choses. Je me souvenais juste d'un petit briquet. Allez, maintenant, je retourne au village et puis on va pouvoir enfin ouvrir notre portail du nether. Maintenant que nous sommes de retour, je vais devoir creuser à cet endroit-là. Il faut faire de la place et j'aimerais faire en sorte que l'obsidienne ne soit pas visible. Donc, pour le coup, je vais vraiment faire un grand portail qu'on va un petit peu caboufler. Et j'espère de tout cœur que notre spawn va être bien. Le top, ce serait qu'on ait la forteresse à côté, franchement. Mais bon, d'habitude, j'ai de la chance. Là, j'espère que ce sera pareil. Eh mais attendez, je suis en train de me dire, ce serait pas mal de décorer un petit peu ce mur parce que sinon, ça va être moche. Je vais quand même essayer de mettre un petit peu de stone et de bois, par exemple. Ok, maintenant, je vais pouvoir placer l'obsidienne à ce niveau-là. J'espère que mon portail, il va s'allumer parce que sinon, ça va être une galère pour tout reconstruire. Nickel, j'ai pu faire la base du portail. Maintenant, on va décorer le fond. Ah, après réflexion, j'aurais pu le mettre encore plus loin. Enfin, comment dire, que le portail violet soit à ce niveau-là. Tant pis, on va voir ce qu'on peut faire quand même. Et d'ailleurs, j'attends vos notes dans les commentaires pour cette pièce. Bon, ça, c'est fait. Comme ça, le mur n'est pas plus moche qu'ailleurs. Maintenant, je vous propose qu'on allume ce portail et puis on va bien voir ce que ça donne. Waouh, ok, alors ça rigole pas du tout. Alors, ce qui va pouvoir être cool, c'est qu'on peut tout de même construire un pilier, par exemple, ici. Ok, bon, ça commence fort. Eh, mais attendez, c'est vrai, avec les animations, les mobs du Nether, ils vont être tellement flippants. Ça, on est d'accord, ça s'énerve pas contre les villageois. Ça commence à faire un petit peu peur, cette histoire. Regardez ce que j'ai pu faire. Voilà, lui, il va plus nous embêter. Si vous avez un petit prénom pour ce monstre flippant, n'hésitez pas. Voici ce que j'ai pu faire pour le portail. Alors, non, Bernard. Oh, non, non, mais non. Attendez, mais les villageois, ils peuvent y aller ou pas ? C'est vrai qu'il y a des villageois qui se baladent un peu par ici. Bon, je vais mettre des barrières parce que c'est pas sécure. Ok, bah sur ce, je crois qu'on est prêts à partir dans le Nether. C'est la première fois, attention. Ok, on arrive dans une faille, d'accord. Oula, par contre, non, ça me plaît pas ça. La lave qui tombe là, non, non, non. Ah bah ouais, mais, ouais, franchement, c'est pas top, quoi, pour aller au portail. Allez, sans plus tarder, je vais aller couper cette source de lave. Déjà, pour commencer, tout le quartz qu'on a, ça va être génial. Commencez pas à m'embêter, vous, hein, sérieux. Je viens d'arriver, soyez cool, s'il vous plaît. Allez, toi, t'as trop de vie, c'est abusé. Et bah voilà, parfait, comme ça, notre portail est bien solide. Moche, mais solide, c'est le principal. Bon, bah je crois qu'on est parti pour l'aventure. Je vais aller voir par ici, on dirait que le biome débouche. Va falloir commencer par se faire un escalier facile d'utilisation. Et j'espère qu'il n'y a pas un oglin qui nous attend derrière. Ah, qu'est-ce que je disais ? Ah, c'est marrant, ça. Allez, saleté, laisse-moi. La question est... Waouh, 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 non, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Je déteste, je déteste ce biome déjà. Les petits bébés, laissez-moi. Alors, juste là-bas, on a un biome basal, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse. Oh, nickel, juste là, forteresse. J'espère qu'on aura des verrues du nether, des blazes, et puis voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors par contre, pour y aller, ça va être autre chose. J'ai l'impression que c'est un petit peu dangereux. Ok, finalement, l'accès se fait plutôt tranquillement. Je vais pas parler trop vite non plus, hein. Petit à petit, on y arrive, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de chemin quand même. Attention, nouveau progrès de réalisé. Oh là là, ça fait deux en une seule vidéo, c'est parfait. Direction, spawner à blaze et salle de verrues du nether. Ah, ben voilà, parfait. Alors, j'espère que je vais avoir de la chance avec les withers squelettes, hein. Je pense que c'est pas mes meilleurs amis. Verrues du nether, on est bon. Il me manque plus que les blazes, et puis on peut partir d'ici. Ah, voici notre premier blaze. Par contre, il n'y a pas de spawner. Pas encore. Ah, parfait. On a un petit spawner juste ici. Oh non, laissez-moi tranquille les cochons. Les sangliers dégueulasses. C'est comme ça qu'on devrait les appeler. Ah, 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 aïe, aïe, aïe. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je vais faire des protections pour les withers squelettes, même si ça ne spawn pas du tout. Aïe, 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 aïe. Ça va que sur l'armure, j'ai un peu de protection contre le feu. Ça devrait plutôt bien se passer. Aïe, aïe. Ok, bon, il ne faudrait pas aller trop vite non plus. Allez, viens là. Voilà. Allez, voici notre dernière tournée. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal quand même. Ça fait très mal. Attention. Ne prenons pas de risques non plus. Ok, ma vie, ça va très bien. Voilà. Et on est à 22 bâtons. Oh là là, parfait. Ok, on est super bien. Bon, je vous propose de rentrer à la maison. Waouh, waouh, waouh. Toi, je ne t'aime pas bien. Toi, je ne t'aime pas. On va plutôt jouer à l'arc. Mon arc est meilleur. Waouh, waouh, waouh. Calmez-vous, mes amis. Voyons. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ça me fait trop peur maintenant, les withers. Il va me manquer les enderpearls pour pouvoir faire les yeux de l'end. Mais ça, franchement, ce n'est pas grave. On peut les avoir assez vite, même avec des villageois. De toute façon, on va revenir juste après pour récupérer de la netherite. Je prends juste un petit peu de glowstone. Ça pourrait servir pour des builds. L'autre jour, j'en avais besoin pour faire des lampes de redstone. Mais bon, ben voilà, je ne pouvais pas. Allez, on se retrouve à la maison. Donc maintenant, pour pouvoir être tranquille au niveau de la netherite, je vais devoir miner 32 anciens débris. Bon ben sur ce, je suis déjà prêt. J'avais juste à poser quelques trucs. Du coup, on y retourne. Alors, c'est parfait. Je vais me mettre juste devant. Et puis, on va creuser un petit trou pour faire notre galerie. J'ai juste à faire un escalier qui descend vers la couche... Alors, par contre, là, on a un problème. C'est pas grave. On va descendre par ici. Et là, je vais descendre jusqu'à la couche 15 à peu près. Ok, normalement, on est bien. Et puis là, ben, c'est parti pour le minage intensif. J'espère que je vais avoir de la chance. Parce que pour en avoir 32, il va falloir farmer pendant un petit moment quand même. Et bien sûr, pour réparer ma pioche, je vais miner du quartz et de l'or. Ça, c'est la logique. Ah, super ! Au bout de 2 minutes, voici notre premier ancien débris. Ah, malheureusement, il est tout seul. Et de 2, et même de 3. Bon, là, je vous avoue que ça fait 15 minutes que j'ai pas trouvé d'ancien débris. Mais bon, c'est pas grave, on continue. À côté de ça, je ramasse du quartz et de l'or. Oh, nice ! On dirait qu'on arrive à 6 anciens débris. Ça fait plaisir, parce que là, il n'y avait plus rien. Je commençais à perdre un petit peu d'espoir. Allez, on est reparti. Bon, alors, attendez. Je vais essayer quelque chose. À chaque fois que je mine de la netherite, dans les commentaires, on me dit qu'il faut miner sur les bordures de chunk. Donc, écoutez, je vais tenter. C'est vrai que comme ça, c'est possible d'avoir 2 filons côte à côte. Oh ! Ah, voilà ! On est donc à 7 anciens débris. Oh là là ! Nickel ! Il y en a encore un. Encore 2 même. On est donc à 9 anciens débris. Je vais vous écouter plus souvent, hein. Promis. Ah, parfait ! On est donc à 10 anciens débris. Et même 11. Allez, on se concentre pour avoir les 32. Vous savez quoi ? Ça va être bien plus long que prévu. Du coup, j'arrête de parler. Et puis, on se retrouve une fois que j'ai les 32 ou que je m'en rapproche fortement. Alors, c'était clairement la plus longue session de minage de netherite de ma vie. Mais ça vaut le coup puisque nous avons 33 anciens débris. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire mon armure, l'épée, la pioche, la hache et la pelle. Maintenant, il faut que je retrouve mon portail. Et ça, ça va être assez long. Bon, bah écoutez, on se retrouve une fois que je suis au portail. Wow, 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 wow. Bon, ça va. Il n'y en a qu'un, mais j'ai cru qu'il y en avait des dizaines pendant un instant. Oh, comment c'est flippant ! Regardez la démarche. C'est horrible. C'est terrifiant. N'installez jamais ce pack, en fait. Ah, d'un côté, il est cool. Oh là là, magnifique ! Ça nous fait un stack et demi, voire plus d'or. Ok, tout est en train de cuire. En attendant, je vais crafter la table de forgeron. C'est ce qui va nous permettre de transformer notre stuff en netherite. Voilà, parfait. Et en plus, je pourrais l'utiliser comme table de métier dans la salle. En attendant que la netherite soit prête, je vais essayer de me crafter un alambic. Comme ça, je peux faire un villageois clérique et avec un peu de chance, il va pouvoir m'échanger des enderpearls. Alors, voyons voir qui on a juste ici. Est-ce qu'il y a des chômeurs par hasard ? Je vais retirer un petit bouton sur le sol et on va mettre ça. Ah, c'est bon, on en a un. Pourquoi pas échanger un petit peu avec lui ? Je peux me le permettre. Maintenant, il veut qu'on lui prenne du lapis lazuli, mais c'est avec plaisir. Il va monter de niveau encore une fois. J'espère qu'on a des enderpearls. Aïe, 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 malheureusement. C'est pas encore. Bon, c'est pas grave. En attendant, je lui achète de la glowstone. Ça aussi, c'est un trade plutôt pas mal pour les builds. Ça va être très bien. Et voilà, parfait, on a bien le trade des enderpearls. Je vais en acheter quelques-unes, mais il faudra que... Ah, vous savez quoi, je vais tout acheter maintenant. Ça fait super plaisir. Au prochain épisode, on pourra bien se battre le dragon et puis on aura le temps de faire autre chose normalement. À part ça, toute la netherite a fini de cuire. J'ai bien tout récupéré. Nous avons 13... Comment ça s'appelle, ça ? C'est des... Mince. Euh, j'ai plus le terme. Bon, tant pis. Je me craft les huilingos. Oh là là, magnifique. Ça fait plaisir de devenir riche un petit peu comme ça. Pour commencer, je vais passer ma pioche en netherite. C'est clairement le plus important. Ah, mais attendez, d'un autre côté, je vais pas faire la pioche. Tout simplement parce que j'ai prévu de faire bientôt une pioche touchée de soi avec des bouquins qu'on a là. Par contre, je peux bien passer ma hache en netherite. Et ensuite, bien sûr, je vais faire toute l'armure parce qu'on a vraiment des beaux enchantements. Oh, ça va être beau. Ça fait plaisir. En plus, on va avoir un troisième progrès dans cette vidéo. Et pour finir, les petites bottes. En plus de ça, il nous reste trois lingots. Magnifique. Regardez comment on est stylé. Les trois lingots, ce sera pour une pioche, une épée et une pelle. Bon, ben, on s'est mis plutôt bien dans cet épisode. Juste avant de se quitter, j'aimerais qu'on s'occupe un petit peu de nos villageois. Pour ça, je vais récupérer les tables de métier. Et puis, on va casser le portillon de leur petite pièce là-bas. Les pauvres villageois, ça fait trop longtemps qu'ils sont enfermés ici. Alors, on va casser ça rapidement. Je vais pas tous les laisser sortir non plus. Bon, y'en a pas un qui veut sortir, sérieusement ? Si je mets un peu vos tables de métier comme ça, là, faut y aller. Voilà, pas tous en même temps. Wow, 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 doucement, doucement, doucement. Non, non, attendez. Voilà, c'est bon. Alors, toi, c'est quoi que tu nous proposes ? C'est le mending. Donc, on va aller te placer quelque part. Je pense qu'on va le placer vers ici. Ouais, ici, on pourrait mettre des libraires. À cet endroit-là, on mettra des fléchiers. Donc, s'il te plaît, petit libraire, viens vers moi. Ta table de métier est juste ici. Ok, ok, viens prendre le pain. Voilà, tranquillement. On va en mettre un petit peu derrière. Va chercher le pain. Non, par contre, non, toi, on veut pas de toi. Alors, attendez. Non, mais ça va pas le faire. C'est pas le maçon que je veux. Est-ce que je le taperai pas un coup pour qu'il parte ? Non, c'est risqué. Non ! Oh là là, c'est devenu un pêcheur. Ça va pas du tout. C'est vrai que ça, les tonneaux, ça va un petit peu nous gêner. Allez, t'as du pain. Juste là, prends le pain. Voilà, voilà. Va au fond, va au fond. Non, mais t'as encore du pain. Mais pourquoi il veut pas y aller ? Il se sent un peu bloqué, je sais pas. Voilà, c'est bien. Et c'est vrai que quand même, il faudrait un petit peu décorer ce qu'il y a autour d'eux. Et derrière eux, il faut même que je rajoute une torche pour éclairer quand même. Ah, je pourrais mettre de la glowstone aussi pour que ce soit joli. Non, mais oh, c'est pas le lit de tout le monde. C'est le mien, lui. Le bleu, c'est le mien. Il est trop stylé. Voilà, magnifique. Comme ça, vous êtes bien éclairés. Ça fait un petit truc stylé. Toi aussi, on va te mettre un peu de glowstone. Parfait. Mais par contre, autour d'eux, il faudrait changer les blocs. C'est pas super joli. Autant le faire maintenant. Alors, ce qui est pratique, c'est de mettre une petite trappe juste ici. Comme ça, je peux venir dans l'enclos sans que lui puisse sortir. C'est un enclos, ouais, ouais, un petit peu. Je vais mettre seulement du sapin pour voir ce que ça donne. Non, mais non, mais laisse-moi. Voilà. Et voilà, avec du bois, c'est quand même plus joli. Donc, je vais faire ça de partout. Alors, justement, là, je vais mettre une petite trappe. Comme ça, je peux enlever le pupitre et on répète la même opération. Oh, j'ai trop peur de frapper le villageois. C'est horrible. Ok, nice. Non, mais pourquoi tu me pousses, toi ? Oh. Ok, ce côté-là, on a terminé. Ici, je l'ai fait aussi. On va faire de l'autre côté. Donc, notre ami fléchié, viens un petit peu par là. Allez, je te donne du pain. Voilà, si t'es gentil. Bon, ben voilà, ça, c'est fait. Oh, ça va être tellement pratique pour les rentrer, finalement. Très clairement, je ne vais pas tous les rentrer aujourd'hui. Je continuerai en live. Mais on commence un peu pour vous montrer comment je vais m'y prendre. Bon, ben nickel, tout de suite, c'est un petit peu plus joli. Allez, pour clôturer cette vidéo, je vais essayer d'en rentrer un dernier à cet endroit-là. Comme ça, on en aura trois côte à côte. Et d'ailleurs, celui-ci vient du biome neige et celui-là du biome pleine. C'est assez marrant. Je ne sais pas ce qu'il y a de marrant, mais voilà. Alors, toi, tu veux bien être fléchié ? Ouais ? Non ? Je ne sais pas. Trouve-toi un job. Allez, ça marche. Oh là là, c'est incroyable. Cette technique avec le pain, c'est trop, trop bien. Allez, viens, regarde, tu as du pain ici. Non, mais par contre, non, on a assez de villageois. Non, 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 non. Oh non, mais sérieux, ce n'est pas le moment. Vas-y, au fond. Non, mais pas tous, pas tout le monde, s'il vous plaît. Oh là là. Non, sors, sors. Toi, tu restes, toi, tu sors. Yes, nickel. Allez, hop, ça c'est fait. Voici une bonne chose de faite là. Tout le monde est bien rangé. Je vais pouvoir XP comme un fou. Aujourd'hui, on s'est très bien préparé pour faire l'Ender Dragon dans le prochain épisode. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitch. Le lien est en description. Là-bas, j'essaye d'avancer pas mal sur les vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et en plus, juste derrière, on a le coucher de soleil. N'est-ce pas magnifique ? Depuis le dernier épisode, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, je vais vous présenter tout ça. Premièrement, nous avons une ferme à fermer. Je ne voudrais pas vous spoil. Donc, hop, je vais faire ça discrètement. J'ai donc pu construire une ferme à fer. Et je vous laisse avec un timelapse. Vous l'avez vu, c'est un design assez simple. Mais voici la récolte après seulement une heure d'AFK. C'est vraiment super bien d'avoir fait ça. Ça va nous permettre d'avancer énormément sur les projets. Puisque le fer, c'est super utile pour plein de projets. Alors ici, il y avait une porte. Mais un zombie l'a cassé. Donc, j'ai remplacé avec ce que je pouvais. Aujourd'hui, notre programme est vraiment chargé. Directement, on va aller battre l'Ender Dragon. Et ensuite, on va récupérer des Elytra. Et après ça, on va construire la muraille au village. Alors, ce qu'on va faire pour gagner du temps, c'est que je vais la construire en live sur Twitch. Et moi, je vous montrerai le timelapse. Ça sera super joli. Oh là là, c'est vrai, mais depuis le dernier épisode, on a tellement avancé. Je vais aussi passer à la salle des villageois pour vous montrer quelques trucs. Juste avant, j'aimerais me crafter un Ender Chest. Ça peut être très utile pour l'exploration. Voilà, comme ça, j'ai une petite valise sur moi. Je vais le poser juste ici et puis on va se préparer. Depuis la dernière fois, j'ai pu ajouter tous les villageois dans leurs petites cases. C'est super bien rangé. En plus de ça, j'ai mis de l'éclairage qui est joli. Ça ne fait pas à tâche. J'ai protégé les portails comme ça. Il n'y a pas des pigments qui viennent. Je ne vais pas faire le tour de tous les PNJ, mais quel plaisir. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors par contre, il y a des petits changements à faire. Ce qui peut être très pratique pour récupérer l'XP, c'est tout simplement de mettre les tables de métier dans le sol. On m'a dit que ça n'allait pas gêner les trades. Et surtout, l'XP allait venir directement à moi. Alors par contre, là, ce serait bien de changer le bloc sous les PNJ. Mais on le fera plus tard parce que c'est un petit peu délicat. En plus de ça, juste en dessous, il y a la grotte. Donc s'il tombe, ça ne va pas le faire du tout. Je m'occupe de faire ça de partout et puis on se retrouve pour se préparer. Et voici le dernier. Tac, parfait. D'ailleurs, je vais devoir acheter des Ender Perles à notre petit villageois Clérique. Notre Clérique se trouve juste ici. C'est parti. J'achète 12 perles. Waouh, c'était super cher. Je n'aurais pas dû en prendre 12. Mais bon, ce n'est pas grave. Je redeviendrai riche un petit peu plus tard avec les Fléchiers, par exemple. Sinon, juste pour vous dire que c'est un petit peu la pièce finale. Là, je vais changer très peu de choses. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. J'en ai eu la dernière fois, mais là, c'est encore plus avancé. On peut commencer par se faire 16 œils de l'end. Oh là là, ces coffres, c'est n'importe quoi. J'espère que prochainement, on fera une salle des coffres. Je les place dans l'ender chest. Et je vais également prendre l'enclume. Parce que sans enclume, ça va être compliqué. D'ailleurs, elle est presque cassée. Donc je vais plutôt en faire une nouvelle, dans le doute qu'elle se casse. Et pour finir, il nous faudrait des petites fusées. Comme ça, une fois qu'on a les Elytras, on peut explorer un petit peu plus facilement. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup de poudre à canon. C'est déjà ça, mais c'est très très peu. Et c'est vrai, depuis le dernier épisode, j'ai pu faire ma pioche touchée de soi en Ether Eat. Et vous savez quoi ? Pour terminer notre préparation, je vais profiter de la nuit pour farmer des Creepers et de la poudre à canon. Écoutez, cesse de poudre à canon, c'est pas trop mal. Ça devrait me permettre de faire un stack, c'est déjà pas mal. Waouh, ça y est, c'est la tempête. On peut dormir ou c'est bon ? Et attendez, je vais également prendre des fioles pour pouvoir récupérer un petit peu de souffle du dragon. Voilà, parfait. Ah, voilà, j'ai bien un stack de fusées. Très bien. Bon, mais sur ce, je crois qu'on est prêt pour notre exploration de l'ender. Je récupère mon ender chest et directement, on va lancer les premiers oeils. Les premiers yeux plutôt, c'est mieux, non ? Je crois que j'ai rien oublié. Cette fois-ci, je lance notre oeil. Ok, bon, on perd pas le premier, c'est déjà ça. Et c'est donc parti dans cette direction. J'arrive sur une banquise. Je vais peut-être relancer un oeil dans le doute. Bon, ok, c'est toujours la même direction. Alors, me lâche pas, s'il te plaît. Aïe. Bon, au pire, c'est pas grave. Heureusement que j'ai pris du stock en plus. Attendez, je vais vérifier. Ok, oui, c'est bon. Fréaline. On se fait des besoins. Donc, c'est bon. On se fait des besoins. C'est pas grave. On se fait des besoins. On se fait des besoins. La première partie du coin de l'esprit de l'esprit. C'est pas grave. ah ok l'oeil cette fois ci va dans une autre direction je récupère ça fait super plaisir ça veut dire que le portail est pas très très loin de la maison oh on dirait qu'il est vraiment juste en dessous de moi écoutez je vais creuser et puis on va le découvrir alors je vais pas creuser pile sous mes pieds non plus hein vous vous doutez bien on va faire la bonne vieille technique comme ça oh là là regardez moi ça on est arrivé mais d'une manière tellement stylé alors par contre on n'est pas seul dans cette grotte malheureusement et bien écoutez c'est parti pour l'exploration du strong gold en plus de ça on réalise un petit progrès et j'espère qu'on va trouver le portail assez rapidement parce que ça souvent non mais c'est une blague c'est une blague oh bah c'est génial c'est génial c'est bon on a le portail oh là là quel bonheur je vais juste péter le spawner et puis je continue un petit peu d'explorer j'aimerais bien avoir la salle des bibliothèques par exemple ah voilà là on va se mettre bien je vais en récupérer un maximum et puis on pourra partir oula waouh vraiment quel bouquin incroyable tout ça ça nous servira pour faire des échanges et même plein de tables d'enchantement pourquoi pas oh on a quand même des bouquins plutôt joli ça c'est cool j'ai récupéré deux stacks de bibliothèques je pense qu'on est bon et bien sur ce je retourne à la salle du portail et puis on va pas tarder à passer oh c'est marrant ça oh là là spiderman ou quoi je prends bien sûr les yeux de l'ender et mais attendez pourquoi il y en a zéro c'est quoi cette chance là enfin cette malchance c'est quoi ça bref on va passer outre et quel doux bruit qui fait plaisir oh là 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 et c'est parti pour battre l'ender dragon alors mon endroit de spawn est plutôt cool ça c'est bien je vais quand même sécuriser un maximum faut pas faire de bêtises et on se construit un petit escalier première étape casser tous les cristaux je peux quand même m'occuper de récupérer le souffle de notre ami allez miam 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 un dernier coup parfait et ça nous fait encore un progrès oh là là qu'est ce qu'on est bien le dernier j'ai du mal à l'avoir donc on va monter pour voir ce qui se passe ah j'avais pas vu mais je l'ai bel et bien cassé bon bah nickel on va pouvoir commencer à attaquer notre ami c'est rien de personnel contre toi j'ai juste envie d'accéder aux cités alors là waouh vraiment belle flèche en tout cas bon j'arrive pas du tout à l'atteindre donc on va redescendre alors il arrive sur son socle c'est très bien on va lui taper la tête un peu oula il est pas content il est pas content aïe 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 on peut le voir et d'ailleurs attendez j'ai pas prévu de pomme dorée ça va pas du tout ça aïe 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 et mais c'est incroyable le dragon j'arrive jamais à lui mettre une flèche quoi il revient se poser sur son socle je vais venir en dessous ok c'est beau c'est beau bel enchaînement ah yes et une dernière flèche peut-être et dernière yes super ah il est passé au travers ah bah pas de problème et voilà cette fois ci ça y est mon garçon aïe 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 pourquoi les endermans sont énervés regardez moi ça comme c'est beau eh mais toi t'es énervé là je peux pas observer le spectacle laisse moi tranquille les endermans là oh moment extrêmement satisfaisant je répare mes outils et puis je prends des niveaux oh la la magnifique niveau 66 parfait on va récupérer l'oeuf bien évidemment et voici encore un nouveau progrès de réaliser maintenant que ça c'est fait on va se diriger vers le portail juste ici je vais essayer de faire un escalier assez pratique et malheureusement j'ai pas prévu de trappe pour me glisser allez il faut y aller c'est le moment j'espère que waouh le spawn est sévère hein le spawn est très peu gentil avec moi je vais directement aller vers l'île la plus grosse celle ci m'intéresse pas trop trop attendez vous savez quoi j'ai mis 30 chunks pour pouvoir voir vraiment loin oh la la oh la la j'ai bien fait de le faire oh non c'est une petite c'est pas grave je vais y aller et puis comme ça on va récupérer quelques trucs pour commencer alors je lance une ender perle attention j'aime pas bien ok ça va ça passe large oh wow non ça commence mal ça commence mal entre nous je suis désolé je voulais pas vous importuner monsieur monsieur ah mince il peut me suivre aïe 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 laisse moi tranquille l'enderman voilà on se reverra plus alors mes amis les shulkers j'aimerais bien que vous me donniez une petite carapace si ça ne vous dérange pas et je crois que j'en ai déjà deux attendez j'en avais vu une autre mais laisse moi tranquille toi laisse moi saleté mais oh la la mon épée elle est nulle faut que j'en fasse une meilleure juste en rentrant ah on arrive dans le couloir pas super sympa sympa c'est pas grave normalement j'ai juste à les tirer à l'arc et puis j'irai récupérer les carapaces juste après ok j'arrive en sécurité et juste ici nous avons un casque magnifique oh la la des diamants parfait et une pioche qui m'intéresse pas allez s'il te plaît minecraft un bateau c'est super important donc moi je viens de là on va plutôt aller regarder de l'autre côté malheureusement je vois rien pour le moment ah c'est dommage oh attendez qu'est ce que je vois là bas oh ça fait plaisir bon par contre on se rend pas compte mais il est super loin et je vais devoir traverser tout ça non ça y est on a bien accès au bateau bon par contre c'est pas le plus simple qu'on ait vu mais ça devrait le faire je vous jure j'ai des frissons c'est terrible cette épreuve alors attendez avant toute chose je vais m'empresser de récupérer mon devoir non c'est pas ça récupérer mon dû plutôt voilà allez petit zélytra enfin je vais récupérer mon petit voire j'arrive plus à parler c'est trop d'émotion j'ai bien ma petite paire d'enclume mais ça ne veut rien dire pourquoi j'arrive plus à parler on ajoute bien le mending l'unbreaking et ça y est alors qu'est ce qu'on a là dedans à part ça fois c'est pas terrible ah voici une épée en diamant qui pourrait m'être utile on va quand même se prendre la tête du dragon c'est plutôt sympa et voilà allez on est parti pour terminer l'exploration de cette forteresse j'aimerais bien en trouver une autre après ça pour essayer d'avoir encore plus de shulker box c'est surtout ici que je vais venir en farmer un maximum il y en a énormément j'ai juste à mettre quelques coups d'arc bon écoutez je crois qu'il est temps de quitter cette forteresse oh qu'est ce qu'on a là oh ça fait plaisir encore une n city bateau oh là là que c'est beau deuxième paire oh ici on a du très beau stuff et je récupère une épée bien meilleure que la mienne actuellement non tu fais pas ça au montage bon j'ai une vingtaine de carapaces on peut partir d'ici et cette fois ci tout ce qu'il nous faut c'est un tp pour pouvoir rentrer à la maison oh yes il y en a un juste devant ah oh là là qu'est ce que ça fait plaisir attention et voici le générique de fin bon honnêtement on s'en fiche ça fait tellement plaisir d'être de retour à la maison avec ce bon stuff et voici tout ce qu'on a pu récupérer durant cette exploration et pour être honnête avec vous c'est pas énorme c'était une petite exploration mais c'est totalement voulu bon c'est quand même pas mal on va pouvoir attaquer les vrais projets maintenant que tout ça est fait moi je vais attaquer un live pour commencer la muraille allez je vais enlever cette laine dégueulasse je vous laisse avec le timelapse oh Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai l'impression que ça fait des semaines qu'on ne s'est pas vu. Ça y est, j'ai enfin pu commencer ce projet de muraille. Vous avez vu une grande partie sur le timelapse, maintenant on va en parler un petit peu plus en détail. Alors il y a un petit morceau qu'on n'a pas vu sur le timelapse également. J'ai commencé par ajouter de la texture sur le bas de la muraille. J'ai pu ajouter du teuf et l'objectif maintenant ça va être de mettre de la roche et d'autres roches un peu partout. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas la muraille finale. J'ai fait le plus gros du travail, on va dire. Maintenant il va y avoir énormément de détails à rajouter. Alors attendez, il y a juste un petit truc qu'il faut qu'on fasse également avant. Avant le timelapse, j'avais 66 niveaux, maintenant j'en ai plus que 6 et il y a une bonne raison à ça. J'ai pu me faire une superbe épée, on a quasiment tous les meilleurs enchantements. Il va juste me manquer au ras de feu, mais franchement ce n'est pas obligatoire. Donc je vous propose qu'on la passe directement en netherite. Oh là là, ça fait super plaisir. Il va nous manquer plus que la houe et on va être super bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai également pu avancer un petit peu la salle des villageois. J'ai changé quelques détails. Déjà la porte, j'ai fait ça. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement j'aime beaucoup. On n'a plus qu'à ouvrir, on rentre dans la pièce. Et là en vrai, bon, il n'y a quasiment rien qui a changé. J'ai juste redécoré, comme je le disais, le fond et le sol au niveau des PNJ. Bon, revenons à notre muraille. Le plan d'action est très simple. Durant les prochains lives, je vais continuer à mettre de la texture dessus. Je vais principalement pouvoir poser des blocs de roche parce que là, la pierre taillée, ça fait clairement moche. Après, pourquoi pas ajouter des escaliers, des dalles à quelques endroits, du bois de sapin même. D'ailleurs, j'attends vos suggestions dans les commentaires, ça ferait super plaisir. Cette vidéo a permis de commencer le projet, maintenant c'est que le début. Ah, et puis petit détail quand même qui a son importance. Juste ici, j'ai retiré tout le pot de zoll parce que c'était clairement dégueulasse avec les sapins au milieu. Là, comme ça, c'est un petit peu plus propre quand même. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour avoir toute cette pierre taillée, et bien c'est très simple. Si on descend dans cette grotte, on va pouvoir observer une ferme à cobblestone, enfin non, à stone tout simplement. Au début, je commençais à creuser comme ça pour me faire un petit stock, mais c'est pas le plus pratique honnêtement. Mais par contre, on pourra se faire des petites fermes souterraines ici, ça peut être cool. Enfin bref, voici la ferme à stone, j'ai juste à miner comme ça, et puis directement la stone va dans le coffre ici. Et c'est même encore plus simple que ça, je mine, je fais F3 plus T, et là, je lâche la souris et puis ça mine pour moi. Voilà, j'ai pas les mains sur le clavier et la souris, mais ça marche tout seul, c'est incroyable. Voilà, c'est important de partager des astuces, on est quand même là pour ça. Enfin bref, pour l'instant, j'en ai clairement plus besoin. Maintenant, je vais clairement vous parler des projets à venir. Déjà, il va nous falloir une ferme à poudre à canon, ça ferait super plaisir. Et je pense que la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo de samedi, eh bien on attaquera le château sur la montagne. Je voulais vous garder la surprise, mais j'ai trop hâte, ça va être super bien. En attendant, n'hésitez pas à passer sur Twitch, le lien est dans la description. En ce moment, je fais énormément de contenu là-bas. Comme vous avez pu le voir, le format des vidéos va un petit peu changer pour faire plus de projets, mais de manière plus dynamique et plus compacte. J'ai hâte d'avoir beau retour par rapport à ça. En attendant, vous pouvez vous abonner, rejoindre les réseaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un nouveau live. Allez, ciao ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre série Hardcore. Et aujourd'hui, on va commencer le projet de la salle des coffres automatique. En général, sur mes survies, je fais toujours des salles des coffres classiques avec simplement quelques coffres. Mais dans cette survie, j'ai envie que ça change et on va faire tout un système pour que ce soit facile d'utilisation. Alors par contre, avant de faire tout ça, il y a pas mal de choses à faire. Pour commencer, je vais vous présenter la nouvelle ferme à Creeper. C'est le modèle de ferme que j'ai pu réaliser sur mon ancienne survie Hardcore. Je trouve qu'il est très simple et vraiment super efficace. Et juste avant de vous dire combien ça nous produit, je vous laisse avec le timelapse. On va pouvoir se diriger vers les coffres. Alors sachez que j'ai fait un petit peu d'AFK mais pas beaucoup. Je pense que j'ai dû rester là-haut à peu près 2 heures maximum en tout. Et voici un petit peu ce qu'on a dans les coffres. En sachant que j'en avais pris plusieurs stacks pour la maison. Et d'ailleurs, si on regarde dans mon ender chest, j'ai fait les stocks. On a des petites fusées de niveau 2. Oui, je sais, je pourrais faire des fusées de niveau 3. Mais personnellement, j'aime pas trop parce que dans certaines situations, c'est beaucoup trop puissant. Dites-moi en commentaire, team 1, 2 ou 3 ? Et sinon, le premier objectif du jour, ça va être de faire une balise complète. Parce que pour construire cette salle des coffres, eh bien, je vais devoir creuser encore une fois dans la montagne. Ce qui veut dire qu'on va réaliser un wither, ça c'est pas mal. Et pour finir, depuis le dernier épisode, on a également pu continuer notre muraille. Alors c'est vrai que je m'y suis pas trop penché, va falloir que je m'y mette et qu'on finisse correctement. Mais déjà, vous pouvez voir que sur tout l'extérieur de la muraille, eh bien, nous avons de la roche. D'ailleurs, va peut-être falloir qu'un jour, je fasse une entrée à la muraille. C'est vrai que je passe par-dessus, mais vous inquiétez pas, on fera plein de décorations dans ce genre-là. Il faut également que je passe à la ferme à fer, puisqu'il me reste du fer à récupérer. Justement, pour construire notre salle des coffres, je vais avoir besoin d'énormément de fer. Et juste ici, nous avons énormément de fer encore. Maintenant que vous êtes à jour, on est parti pour aller farmer les têtes de wither squelettes. J'espère qu'à la forteresse, il y en aura un maximum, parce que c'est vrai que c'est pas le biome idéal pour ça. Ouh là là, alors attention, cette forêt, je l'aime pas bien. On va vite fait aller à la forteresse avec les élytras. Je vais me poser quelque part sur la forteresse, attention. Oh là là, j'espère que je vais pas tomber nez à nez avec un wither. Oh non, attendez, j'ai oublié un petit truc. Je crois qu'on va avoir besoin de potions de fire résistance. J'avais complètement oublié ce détail, ça va être horrible si on se met à brûler tout le temps. Ouh là, par contre, toi, fais attention. Allez, s'il vous plaît, j'espère que je vais avoir de la chance par rapport aux têtes. Bon, attendez, je rentre à la maison pour me faire des potions de fire résistance. La question, c'est, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour en faire ? Je crois que le problème, c'est que je n'ai pas de crème de magma. Comment c'est possible ? Sérieusement, j'ai rien farmé. Je commence quand même à préparer la base, mais je vais devoir trouver des crèmes de magma. Aïe, 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 aïe. Et pour trouver des cubes de magma, rien de mieux qu'un biome basalte, hein, vraiment, c'est super accueillant. Oh là là, le nether, c'est vraiment flippant, regardez ça. Alors, les crèmes de magma, mais comment je vais faire pour les tuer, là ? Ouais, ça va être un peu dur. Je crois que c'est la première fois que j'ai besoin de farm des trucs comme ça. J'aime pas du tout cet endroit et j'arrive pas à récupérer la poudre. Mais non, mais c'est pas la poudre, c'est la crème. Oh, c'est trop dur. Allez, venez par là, les petits cubes. Voilà, voilà, viens, viens. Voilà, parfait, viens vers moi. Je vais l'amener un petit peu par ici. Alors, attendez, c'est le moment. Ok, parfait. On va faire gaffe aux petits, mais c'est tout bon. Yes ! J'en ai trois, ça va largement suffire, je peux rentrer à la maison. Allez, on prépare tout ça et puis on va être bon pour farmer. Ça y est, cette fois-ci, tout est prêt. Je peux lui remettre sa petite table. Par contre, tu vas faire quoi, là ? Oula, j'espère qu'il va pas s'énerver contre eux, mais normalement, il n'y a pas de risque. Je prépare une petite potion dans ma main et puis on est parti. Ah, ça fait plaisir. Cette fois-ci, on est bien prêt pour affronter n'importe quel mob. Que le farm commence, j'espère que ça va bien spawn. Ça me fait un petit peu peur, mais je pense que ça devrait marcher. Et malheureusement, je vois qu'il n'y a pas vraiment de spawn. Je crois que je vais devoir trouver une autre forteresse avec un autre biome. Clairement, ça ne sert à rien de rester ici plus longtemps. Si ça spawn comme ça, eh bien, ça va nous prendre des années. Donc, je vous propose qu'on parte à l'exploration pour une nouvelle forteresse. Nous avons le biome sous le sang de vallée. Je crois que ça va faire un progrès. Voilà, parfait. Ah, voilà. Là, on a sans doute trouvé la forteresse idéale. Elle est en plein cœur du biome sous le sang de vallée. C'est ici que le spawn des withers squelettes est le mieux. Donc, sur ce, je crois que c'est parti. La chasse aux withers squelettes commence. Alors, le petit souci maintenant, c'est que cet intérieur de forteresse se trouve dans le biome nether waste et non sous le sang de vallée. Alors, finalement, le spawn n'est pas si incroyable que ça. Ah, enfin, il y a une petite tête qui dépasse juste ici et il y en a même deux. C'est pas énorme, mais si jamais je peux avoir une première tête comme ça, moi, je ne vais pas cracher dessus. Allez, venez, 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 venez. On se met en sécurité tranquille, tous les deux. Allez, tout le monde rejoint la fête. C'est parti, il y a du ghast, il y a du blaze, il y a du wither. Malgré tout, il y en a quelques-uns qui spawnent, donc je vais tenter de farmer un petit peu. Celui-ci m'a un petit peu perturbé. Écoutez, c'est décidément pas assez intéressant. Moi, je continue. Oh là là, mais attendez, depuis tout à l'heure, on a de ces bastions. C'est magnifique. Après, personnellement, je trouve ça un petit peu trop dangereux. J'ai pas trop envie d'y aller. Allez, alors peut-être que enfin j'ai trouvé la bonne. C'est bien une forteresse dans le biome sous le sandvallée. Je vois déjà des withers squelettes, ça s'annonce plutôt bien. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va éviter de mourir ici, ce serait dommage. Allez, voilà. Je peux dire officiellement, c'est parti pour le farm. Oula oui, il y a du monde, ça commence bien. Oh ouais, c'est trop bien, il y en a de partout. Bon, pour l'instant, on peut pas dire que j'ai de la chance. J'en ai déjà tué pas mal, mais toujours rien. Euh, bon, le pigmen, c'est pas que tu me gênes, mais un petit peu. Ah, voilà, ça c'est satisfaisant. Mais toujours pas de tête. Oh, enfin, nous avons la première tête de wither. Je vais pas vous mentir, c'est très long. Déjà que j'ai galéré à trouver une forteresse. Eh ben, j'ai pas de chance sur le loot. Oula, là, je suis un petit peu fait comme un rat. Ok, ça va. Cette technique sauve la vie, vraiment. Oh ! Oh, yes ! On a enfin de la chance, yes ! Bientôt, on va pouvoir se faire le wither. Peut-être la troisième tête, avec un petit peu de chance. Ah, non, faut peut-être pas exagérer. Oh, yes ! Ça, c'est incroyable, parce que j'ai eu les trois têtes en l'espace de cinq minutes. Ça fait trop plaisir. Même pas cinq minutes, trois minutes. Écoutez, moi, je dis pas non, ça fait super plaisir. On peut même déjà rentrer. Je vais farmer encore cinq minutes, voir s'il est possible d'en avoir quelques-unes en bonus. Pourquoi pas ? Oh, yes ! Une quatrième. Oh là là, ça fait plaisir. Ça peut être quand même cool qu'on se fasse deux wither boss. Pourquoi pas voir les choses en grand ? Allez, c'est bon. Nouvel objectif, six têtes de wither pour faire deux wither boss. Oh, c'est trop bien. Regardez ce que ça fait. Il y a certains endroits, j'arrive. Ils sont tous là à m'attendre. C'est gratuit. C'est trop, trop, trop pratique. Non, mais regardez-moi ça. Le nombre de blazes, ça n'a aucun sens. Il faut que je fasse le ménage, parce qu'en plus, ça empêche le spawn. C'est vraiment n'importe quoi. Oh, yes ! Enfin, la cinquième. Plus qu'une. Allez, s'il te plaît, qu'on en finisse. C'est pas possible, ça fait une heure que je suis là-dessus. Ah, je vois que dans ce couloir, il y en a vraiment beaucoup. C'est peut-être la fin. Allez, s'il te plaît. Non, mais regardez la quantité de wither. Il n'y en a pas un pour me donner sa tête. Oh, c'est bon. Oh, enfin ! La sixième. Oh, yes ! C'est bon, les amis. On va enfin pouvoir entrer à la maison. Ah oui, mais ça spawn pas mal dans cette partie de la forteresse. Le point positif, c'est que je pourrais revenir ici. Franchement, ça spawn très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Eh bien, écoutez, sur ce, on peut rentrer à la maison. Ça fait vraiment du bien de retourner dans un monde à peu près paisible. Juste avant d'aller battre ces deux wither boss, je vais essayer de faire quelques pommes dorées. Mine de rien, ça peut me sauver. On n'a pas beaucoup de pommes, mais d'un autre côté, je n'ai pas beaucoup d'or, donc c'est très bien. Eh bien, écoutez, les amis, je crois que je suis prêt. Il faut maintenant trouver l'endroit où on va faire ces withers. Normalement, ça ne va pas être bien compliqué. Je vais creuser un petit tunnel par ici. Pour l'instant, je vais simplement préparer l'endroit où on va les mettre. Ah, euh... Oula ! J'ai comme l'impression que ce n'est pas le bon endroit. Ok, je vais clairement creuser dans une autre direction. Allez, vous savez quoi ? Je vais les faire ici. Je m'en fiche, je prends des risques, mais ce n'est pas grave. Ok, les amis, c'est le moment. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Je mets un totem à côté au cas où. Même deux. Allez, on ne va pas faire les choses à moitié. Et sur ce, c'est parti. Oh là là, oh là là, je n'aime pas ça. Mais je n'ai pas assez creusé. C'est horrible. Ça ne va pas le faire. Non ! Allez, on se concentre. Ça va le faire. On est parti. Je vais placer les flèches tranquillement. Ok. Ok, ok, ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai juste à lui enlever de la vie, comme ça. Ok, celui-ci est à la moitié. Ça pourrait très bien le terminer rapidement. Je ne vais pas prendre trop de risques non plus. Ok, mon escalier est là. Ça va. Ok, parfait. Le premier est combattu. Ça ne veut rien dire. On a déjà fait le premier. C'est bien, c'est bien. Mais on reste concentré. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, ça pique. Ça pique quand même pas mal. Faudrait pas qu'il me fasse tomber dans une caverne. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Ok, j'ai mangé la pomme dorée. On va venir à l'épée. Allez, on revient à l'épée. Pour l'instant, ma vie, ça va. Ok, des petits coups critiques. Oh là là, quel enfer. Yes. Ouf. C'était... C'était... Il y avait de l'adrénaline là. J'aime bien. Bon, allez, on va pas se mentir. J'ai fait un petit peu les choses de manière soft quand même. Deux withers, c'est bien beau. Mais dans une grotte comme ça, c'est pas très dur non plus. J'ai bien mes deux nether stars. On va rentrer pour crafter la balise. On est parti. Pour faire deux balises en même temps, c'est assez rare que je fasse ça. Et les voici deux beacons. Oh là là, ça fait plaisir. Et grâce à tous les blocs de fer que j'ai pu farmer, eh bien, on va pouvoir faire directement la pyramide. Écoutez, on a déjà fait pas mal de choses pour aujourd'hui. Je vous propose de vous laisser avec un timelapse pour le creusage de la salle des coffres. Là, c'est très simple. Je vais poser ma balise. Je vais creuser la salle des coffres. Et puis, on se retrouve après pour parler du système, etc. Allez, je vous laisse avec le timelapse. Ah, voici une bonne chose de faite. Donc, durant tout le live, j'ai pu creuser cette petite pièce, petite entre guillemets. Juste ici, ce sera notre couloir. On aura bien ça d'espace entre les coffres. En fait, c'est très simple, ces petites marques que j'ai mis, c'est exactement l'endroit où il va y avoir les coffres, en long comme ça. Enfin bref, première étape, c'est de faire tous les coffres. Alors déjà, ça commence plutôt bien. Nous avons 5 stacks. Eh bien, vous savez quoi ? Je vais commencer à les placer. Alors attendez, je sais pas non plus exactement où je vais les mettre. Je pense que je vais pas faire juste une simple ligne. Il va falloir faire des compartiments, etc. Par exemple, comme ça, je pourrais faire 3 compartiments avec 10 blocs. On mettrait des coffres ici, ici et ici. Alors si je dis pas de bêtises, tout ça, ça va me permettre de placer 30 items différents par côté. Et on va pas se mentir, c'est très peu. Donc je me dis, pourquoi pas faire un étage automatique et l'autre absolument pas. Et je pourrais mettre un petit peu ce que je veux. Nous voici sur un petit monde plat pour faire quelques tests. Ce que je savais pas avant, c'est que pour chaque colonne, on pouvait mettre qu'un seul item. Ce qui veut dire que ici, on va mettre que du bois. Ici, on va mettre que des planches, enfin des bûches, etc. Et je me dis, au lieu de faire 2 doubles coffres pour chaque item, pourquoi pas en faire qu'un seul. Donc par exemple, je dépose mes items dans ce tonneau. Vous voyez que j'ai mis de l'andésite. Et normalement, tout va se retrouver dans ce coffre ici. Ouais, ça arrive petit à petit. Et comme j'ai déconnecté le coffre du bas, j'ai enlevé l'entonnoir, on pourrait dire que j'ai plus qu'à mettre ce que je veux dans celui-ci. Maintenant que je sais à peu près ce que je vais faire, je vais poser les doubles coffres, tout simplement. Et juste après, je vais partir en live Twitch pour pouvoir discuter avec vous et commencer le système derrière. Je crois que j'ai pas encore réalisé le nombre de matériaux qu'il allait me falloir pour construire tout ça. Déjà, rien que pour les hoppers, ensuite la redstone, tous les repeaters, etc. J'ai plus qu'à mettre le deuxième étage. D'ailleurs, oui, malheureusement, je vais faire que deux étages de coffres parce que c'est bien plus compliqué de faire encore plus d'étages et ça va être difficile d'accès en plus. Pour une première salle des coffres automatiques, je pense quand même qu'on se fait un truc pas mal. Voilà une bonne chose de faite. Comme ça, on commence à se rendre compte un petit peu de la pièce. Bon, je vous promets, on s'occupera de la déco un jour, mais pas tout de suite. Là, le but, c'est de faire le système. Écoutez, moi, je pars en live et puis je vous laisse avec un petit timelapse du système. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a bien avancé. Durant mon live, j'ai pu continuer le système de redstone. Pour vous expliquer un petit peu le principe, en arrivant dans ma salle des coffres, je vais mettre tous mes items à poser dans ce coffre au-dessus. Les entonnoirs juste au-dessus vont faire circuler les items dans les coffres et comme ça, tout va se ranger correctement. On va faire un petit exemple pour vous montrer. Alors d'ailleurs, je vous le précise clairement, la pièce n'est absolument pas terminée et même le système, ça va me prendre encore plusieurs lives pour configurer tout ça. Donc c'est parti. Dans le coffre, je vais venir déposer tout ça. Vous allez voir, ça va partir petit à petit. C'est un petit peu lent, mais ça part. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait au final, c'est qu'il y a seulement la rangée du haut qui est automatique. Sur la rangée du bas, il n'y a pas de système quelconque, ce qui veut dire que je vais mettre tout ce que je veux et ce sera à faire manuellement. Mais c'est pas grave, comme ça, c'est moitié-moitié. Vous voyez que les items, ça arrive petit à petit et donc tout vient se mettre dans les coffres attribués. Vous voyez que la stone brick vient juste ici. Ensuite, on aura la diorite, l'andésite, etc. Cette partie-là, elle est terminée, en tout cas au niveau du système. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça sert les composteurs, eh bien, un viewer me l'a dit pendant le live, ça sert tout simplement à réduire les lags comme ça. Les hoppers juste en dessous ne s'attendent pas à ce qu'il y ait un item qui vienne directement. De ce que j'ai compris, voilà, c'est peut-être pas très clair. Ce qui va se passer dans les prochains lives, c'est très simple. Je vais creuser encore un petit peu le fond de la salle pour remettre une zone avec 10 coffres comme ça. Enfin, plutôt avec 20 doubles coffres, mais bref, vous avez compris. C'est pour ça que j'ai pas complètement relié les hoppers aussi à cet endroit-là. Ce qui va se passer, c'est que les hoppers du haut, ils vont venir ici pour repasser à cet endroit-là et pour terminer au bout. Mais bref, c'est un projet qui va prendre du temps et puis on va continuer tout ça prochainement. On pourra même faire une belle entrée comme ici. Bon, ben sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, on a pu commencer ce gros projet de la salle des coffres et vous inquiétez pas, on va terminer tout ça très prochainement. Et d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'on s'occupe aussi de la muraille, mais bref, ça faudra que je m'y mette juste après. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre le Twitch et le Discord, surtout en ce moment, j'avance énormément sur Twitch. J'ai hâte de voir vos idées en commentaire pour la décoration et le système de la pièce. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao ! Salut tout le monde, aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Pour commencer, j'aimerais construire une ferme à Enderman pour pouvoir XP facilement. Et juste après, nous allons construire des tours de garde pour notre muraille. Et en parlant de muraille, il faut que je vous montre quelques trucs, ça a un petit peu changé. Et oui, depuis le dernier épisode, j'ai fait pas mal de live sur Twitch. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Ça m'a permis d'avancer pas mal. Vous voyez que sur toute la muraille, j'ai rajouté des bûches de sapins. Alors ça dépend quel angle on prend, mais ici, je trouve que ça rend super bien. Pour être tout à fait transparent avec vous, c'est encore que le début, j'ai pas du tout fini ce morceau parce que juste ici, je vais devoir mettre des escaliers ainsi que des trappes pour faire encore plus joli. Vous pouvez voir que juste ici, j'ai laissé de la place pour qu'on puisse faire une entrée prochainement. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vois qu'il y en a qui me le demandent, ça va se faire. Depuis la dernière fois, j'ai également pu continuer ma salle des coffres. Vous pouvez voir que toute cette partie-là est complètement terminée. Tous les items qui sont sur les items frame, eh bien, je peux les ranger sans problème en les posant dans ce coffre. Et maintenant, pour faire notre Fairminderman, j'ai préparé deux Shulker Box avec tous les matériaux nécessaires. C'est un design que je fais sur quasiment toutes mes survies, mais bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pas se concentrer que sur cette ferme, mais on va aussi faire d'autres trucs à côté. D'ailleurs, on a dépassé les 300 jours, c'est vrai que ça avance trop vite sur les projets, c'est fou. J'espère quand même que je vous explique assez bien ce qu'on a fait en vidéo. Je parle trop, j'ai trop de trucs à vous dire, mais à un moment donné, il faut avancer. J'ai un dernier petit truc à vous montrer pour l'anecdote. Pendant que j'étais en train de construire ma muraille, eh bien, j'ai vu ce petit zombie, ce petit zombie qui était dehors. Je me suis dit, oh, le pauvre, on va pas le laisser tout seul. Du coup, je l'ai renommé Zombeksu et on l'a amené ici. Voilà, super. Ce qui pourra être sympa, c'est de lui faire une petite cage, comme ça, ça fait une ambiance assez stylée et franchement, quelle classe ce zombie. Enfin bref, on va le laisser là, mais je me demande encore pourquoi je l'ai mis ici, mais bon. Bon, écoutez, moi, je vais dans l'end, je vais faire cette ferme Inderman. Zombeksu Ça y est, nous voici bien installés. J'ai pu terminer la construction de cette ferme en live et franchement, ça s'est très bien passé. Maintenant, on va plus du tout avoir de problème pour avoir de l'XP. Vous pouvez voir que cette ferme, elle est toujours aussi incroyable. D'ailleurs, j'ai fait un petit système pour jeter les Enderpearls parce qu'ils risquent d'y en avoir trop. Voici ce que ça donne. Je peux couper ou activer le système. Juste à côté, j'ai mis une petite table d'enchantement pour pouvoir faire un maximum d'enchantements et de bouquins enchantés. Déjà, vous voyez que j'ai commencé à faire un petit stock et je commence à avoir des trucs plutôt sympas. Franchement, je trouve que cette ferme, elle rend super bien, trop pratique à faire. Alors, juste sur le toit, il va manquer une couche de tapis pour empêcher les Endermans de spawn. Alors, ouïa, ouïa, aïe, 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 j'ai eu un peu peur. Bon, je crois qu'il est tombé dans le vide, il n'y a plus de danger. Enfin, bref, voilà, j'ai construit ça pour avoir un maximum d'XP et surtout réparer mes outils. Pour tous ceux qui sont intéressés par cette ferme, je vous mettrai un lien dans la description. J'avais vraiment besoin de la construire parce que le problème avec les gros projets, c'est que souvent, ça utilise énormément les outils et je n'ai pas toujours de quoi les réparer. Enfin, bref, ça c'est fait. Maintenant, on peut rentrer à la maison pour que je vous montre encore d'autres trucs. Juste après avoir construit la ferme, j'ai pu avancer la muraille et attention, ça a vraiment bien avancé. Alors, il me semble que vous aviez déjà vu les piliers de bois, mais maintenant, j'ai fait encore plus de changements. J'ai rajouté des trappes et des escaliers en haut, ce qui fait des espèces de petites arches et ça rajoute énormément de détails. Je trouve que cet angle de vue est super sympa, voici ce que ça donne. Franchement, j'adore la décoration. Mais maintenant, il faut qu'on s'occupe de faire des tours de garde. C'est bien beau, une muraille comme ça, mais je verrai bien des tours pour surveiller les alentours. Sans jeu de mots, bien sûr. J'y ai un petit peu réfléchi, on pourrait en mettre deux ici, une là, une là, une là et une là, ce qui nous en ferait six, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que six, c'est suffisant. La muraille n'est pas non plus ultra grande, donc pour surveiller ça, ça devrait le faire. Et pour finir, je me suis occupé de mettre de la texture à l'intérieur de la muraille. Vous pouvez voir que j'ai ajouté de la roche à peu près partout. C'est bien plus joli que quand il y avait seulement de la stone brick, on est d'accord. Donc maintenant, je vais devoir réfléchir à un design de tour de garde. Après, on n'aura plus qu'à le copier-coller un petit peu partout. Je vais faire ça tranquillement et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Enfin, on se retrouve avec un design. Alors oui, je vole, c'est normal, je suis sur une copie de la survie. Je ne suis pas en créatif sur ma survie. Ça m'arrive de faire ça pour essayer des choses et que ce soit plus facile. Voici ce que j'ai pu construire. Nous avons une petite tour de garde. Alors, je ne sais pas si c'est une tour de garde ou une tour de sorcier ou d'observation, je ne sais pas quoi. En tout cas, j'aime bien le design. J'ai pu faire ça en live avec votre aide. Je pourrais venir m'installer juste ici et observer absolument tous les environs. Même si je fais un raid, on pourra tuer les ennemis correctement. Alors là, elle n'est pas encore très belle puisque je n'ai mis aucune texture. C'est que de la stone mais ne vous inquiétez pas, je vais améliorer ça sur la survie. Le plus important, c'est la forme, on va dire, parce que ça, par contre, ça ne va pas changer. Le plan est très simple. On va avoir deux tours à l'entrée parce que l'entrée, elle est là. Et ensuite, j'ai déjà mis la base, on va en avoir une autre ici, une autre ici, une autre ici et une autre ici. Ce qui nous fera en tout six tours. Je ne sais pas si ça fait trop mais je ne sais pas, je pense que ça commence à faire pas mal quand même. Je vais déjà en faire quatre et puis si je vois que ça rend bien, j'en ferai six et puis voilà, on va improviser un petit peu. Elle est quand même plutôt grande donc je n'aimerais pas que ça fasse abuser non plus. De toute façon, première étape, c'est de construire les deux à l'entrée et puis juste après, on va s'occuper des autres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites suggestions pour améliorer tout ça parce que je crois qu'on peut faire mieux encore. Encore une fois, je vous laisse avec un timelapse et puis on se retrouve quand j'ai bien avancé. Regardez-moi ça. Là, je me sens bien protégé. Ça fait super plaisir. J'ai pu construire quatre tours de garde. À la base, je voulais en faire six mais finalement, j'en fais que quatre. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème, si j'en fais six, c'est que j'ai peur que ça fasse trop parce que si j'en mets une là et là, ça va peut-être faire trop coller, trop de tours. J'attends vos retours là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier également que juste sur la montagne, normalement, il y aura mon château. J'attends peut-être de faire les bases du château pour ensuite voir si on fait des tours à ces endroits-là. En tout cas, ce n'est pas une priorité puisque déjà, on en a quatre et c'est déjà très bien. Franchement, on ne va pas se mentir. Je suis très content du design. En plus, j'ai ajouté quelques détails. Encore, ce n'est pas fini. Il ne faudra pas oublier qu'ici, on fera une belle porte d'entrée. Je rajouterai des détails sur les tours aussi, je pense. J'attends avec plaisir vos idées par rapport à ça dans les commentaires. Je suis sûr que vous en avez plein. Et c'est vrai, il va aussi falloir que je m'occupe de faire des rebords au niveau de la muraille parce que là, c'est un petit peu plat. À part la déco qu'on a fait ici, il n'y en a pas derrière et dessus. Donc prochainement, il va falloir terminer un petit peu les détails de la muraille. Ensuite, il va falloir s'occuper de la salle des coffres parce que là, il n'y a aucune décoration. Et juste après, on attaquera le château. Ça, ça va être un gros projet aussi. Je me rends compte que dans ce village, on va avoir énormément de travail. Il faut également penser à tous les chemins que je vais pouvoir faire, toutes les maisons, toutes les décorations à droite à gauche. Imaginez, une fois que j'ai terminé ce village, si on faisait un autre château sur cette montagne. Voilà, je dis ça comme ça, mais imaginez qu'on aille jusque là. Et maintenant, je me demandais, d'après vous, est-ce que je mets un drapeau sur absolument toutes les tours ou alors seulement sur les deux tours de devant parce que celles de devant, c'est quand même les plus importantes. Après, les autres, ce serait bien qu'elles soient un petit peu plus discrètes et donc sans drapeau. On a vraiment fait un débat là-dessus, donc ça m'intéresse. Je viens juste d'avoir une petite idée. Pourquoi pas passer nos deux ou en diamants en netherite ? Je sais que vous adorez quand je fais des ou en netherite, donc c'est parti ! Bon, soyez gentils dans les commentaires quand même, s'il vous plaît. Juste ici, il me reste un petit fragment d'ancien débris. Il va donc m'en manquer 7. Sur ce, je crois qu'on est déjà prêts, il n'y a rien d'autre à prévoir. En plus de nous faire une ou magnifique, ça va nous permettre de faire un nouveau progrès et ça, c'est pas mal. Pour ceux qui avaient oublié, sur cette survie, tous les 4000 likes, eh bien, je vais réaliser un progrès. Dans cet épisode, je pense qu'on en a déjà fait, mais c'est pas grave, on peut toujours en faire plus. Voilà, du coup, on va faire celui-ci. Même le jeu va un peu se moquer de moi, mais c'est pas grave. Ah oui, d'accord, on se fait déjà attaquer. Mais attendez, c'est quoi ça ? C'est quoi cette probabilité qui monte sur lui ? Mais, j'ai jamais vu ça, attendez, c'est un événement rare. Bon, par contre, vas-y, toi je te laisse en vie, mais toi, j'ai pas trop envie. Voilà, allez, on fait des petites saucisses, nickel. On est parti, je vais miner à l'opposé de mon ancienne mine. J'espère que ça va pas être trop un bazar, parce que c'est vrai que là, je vais me perdre. C'est quasiment sûr que je me perde, en tout cas. Je commence déjà à tomber sur mes anciennes galeries, c'est n'importe quoi. On est parti, il me faut 7 anciens débris. Et attendez, j'avais oublié, mais juste ici, on a aussi la pioche fortune. Et pour être honnête, on s'en fiche un peu, je l'utilise très rarement, donc ça sert à rien de la mettre en esurite. Bon bah c'est parti, j'espère être chanceux. Et ça commence très bien. Là, on a un beau filon de 3 anciens débris, ce qui nous fait plus que 4. Ouf. Ouf, petite frayeur, mais ça va qu'on est bien équipé. Waouh, je m'attendais pas à ça. Oh, parfait, voici le quatrième. Est-ce qu'il y en a un autre ? Ah, dommage. Ce qui veut dire qu'il nous en manque 3. Pourquoi pas trouver un joli filon pour finir, hein. Voilà, pourquoi pas, je propose. Ah, ça c'est pas mal. Alors par contre, oh non, il a l'air tout seul encore. Ouais, dommage, bon bah plus que 2. Ah, ah, voilà, parfait. Et avec ça, ça m'en fait 7, oh, même 8, parfait. Ce qui veut dire qu'on est tout bon, je vais pouvoir faire demi-tour. Et j'en ai même un en bonus qui va pouvoir rester dans mes coffres. Bon, par contre, souhaitez-moi bonne chance pour retrouver le chemin. Allons faire cuire tout ça. Oh là là, mais quand j'arrive ici et que je vois ça, franchement, je suis trop content, ça rend super bien. Avec le coucher de soleil au milieu, mais c'est magnifique. Avant de les passer en éthorite, j'aimerais voir si elles sont bien parfaites. Et très clairement, oui, il y a tous les meilleurs enchantements, on a la touchée de soie et la fortune. Comme ça, c'est multitâche. Franchement, là où c'est le meilleur outil. J'abuse peut-être un peu, mais arrêtez de dire que ça sert à rien. On se craft nos deux lingots. On est parti pour faire quelque chose d'un petit peu honteux, mais bon, c'est pas grave. Et merci Minecraft de me rappeler que je fais un peu n'importe quoi. Allez, c'est pas grave, on passe la deuxième. Magnifique ! Deux ou en éthorite, mais qui n'a pas envie de ça, sérieusement ? On peut enfin dire que je suis full stuff netherite, ça fait plaisir. Alors, je crois que dans le trieur, j'avais déjà trié le quartz, mais est-ce que j'ai trié la netherrack ? Oui, donc je peux mettre la netherrack là-bas. Je me souviens même plus de ma propre salle des coffres, ça va pas très bien. Et pour cette dernière partie de vidéo, je vous propose qu'on s'occupe de peaufiner un petit peu la muraille. On s'en est beaucoup occupé aujourd'hui, mais c'est pas grave, il y a du pain sur la planche. Je vais commencer par récupérer un maximum de stone parce que c'est vraiment ça qui va m'être utile. J'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on allait faire et en gros, on va commencer à poser un petit peu le... Je sais même plus comment ça s'appelle, les petits pics là. J'ai pas le vocabulaire de château alors que j'en construis un, ça va pas du tout. En plus, vous me l'aviez dit la dernière fois. Enfin bref. Je vais me faire aussi beaucoup de stone bricks, c'est clairement ce que j'utilise énormément. En plus de ça, il va falloir que je fasse des dalles de stone bricks et de stone. Et pour finir, il va me falloir des escaliers. Ça coûte vraiment très cher de faire un château, mais bon, après ça rend bien. La première étape est très simple, j'ai juste à placer un bloc comme ceci une fois sur deux. J'espère que je me trompe pas dans mon propre design, mais je crois que ça va. C'est parti, je vais déjà faire ça sur tout le devant de la muraille. Ah oui, par contre, j'avais oublié, il faut que j'alterne entre stone et stone bricks, sinon il n'y a aucun changement, c'est pas beau. Oh non, je me suis trompé. Il faut les mettre sur le bois et pas sur la stone parce que là, il reste un bloc de décalage. Ok, bon ben, on recommence. Super, ça partait bien. Vous allez voir, le pattern rend super bien, c'est juste dans les diagonales, franchement, c'est pas le meilleur. Mais bon, dans tous les cas, je savais que ça allait être une galère. Ok, je viens tout juste de finir l'avant de la muraille. On va quand même voir ce que ça donne de loin. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Ouais, bon, c'est encore bizarre. Maintenant, je vais devoir prendre des escaliers et des dalles pour terminer tout ça. Je vais entièrement terminer l'avant pour ensuite faire l'arrière mais comme ça, ça me permet de voir ce que ça donne avant de tout faire. Et maintenant, c'est très simple, je vais mettre un escalier comme ça en face de ce bloc et un autre de l'autre côté. Ensuite, pour terminer une petite dalle et voici ce que ça va nous donner. Alors, ça va être un petit peu plus long cette étape-là parce qu'il y a plus de blocs à poser mais ça devrait le faire. Surtout dans les diagonales, ça va être un peu long mais bon, c'est pas grave, après ça va être bien. Je pourrais peut-être commencer par poser les dalles et ensuite les escaliers. Je pense que je vais faire ça. Ça me permettra aussi de bien distinguer les blocs que j'ai posés. Et ouais, on se rend bien compte que c'est vraiment sur les endroits plats que ça va rendre très bien. Regardez ici. Et c'est bien comme ça puisque regardez la porte d'entrée, elle va être vraiment stylée. Ce qui serait bien aussi, c'est que je mette au même niveau ici en fait. Forcément, petit à petit, il y aura des retouches que j'aurai à faire et ça, ça en fait partie parce que ouais, on pourrait faire un truc tout plat ici. Bon, parfait, on a terminé cette étape donc maintenant, je peux poser les escaliers et je vais partir d'ici. C'est un petit peu plus délicat mais ça va le faire. Alors attendez, je vais quand même regarder ce que ça donne rapidement et ouais, franchement, ça va mais ça manque de décoration. Ça fait un peu bizarre, je ne vais pas vous mentir. il faudrait que je rajoute du bois ou des trappes, un truc comme ça. En vrai, vu comme ça, c'est pas mal, ça va. Après, c'est pas symétrique et vous savez que j'adore ça donc c'est peut-être pour ça que ça me perturbe un peu pour l'instant. Voilà et quand on est à l'intérieur, ça rend super bien aussi. Je pourrais monter par là et tirer mes flèches comme ça, c'est nickel. Après, on n'a qu'à se dire que par endroit, le château est un peu cassé, voilà, ce serait dans l'époque et tout ça. Bon bah écoutez, je crois qu'on a terminé le devant de la muraille. Alors, c'est pas terminé, terminé parce que suite à vos commentaires, etc., je pense que je vais changer des trucs. Je vais vraiment prendre du recul et je vais me poser sur la petite montagne à côté. Alors, ah bah super, avec la neige, on voit encore moins. On va se poser juste ici et voilà. Franchement, je trouve qu'ici, ça rend très bien. Dans les diagonales, c'est moins bien, mais ça passe. De toute façon, le plus important, c'est quand on regarde de loin et je trouve que ça rend bien, ça va. Après, il va nous rester l'intérieur à faire, mais je garde ça pour un autre jour parce qu'il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. J'en profiterai également pour faire du relief sur les parois parce que là, c'est trop simple. Il y a plein de choses à refaire. J'ai un petit peu remis à niveau vers l'entrée, donc on va aller voir ce que ça donne de l'extérieur. Et voilà, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Ah oui, par contre, j'ai oublié ces petits détails. Ça fait très bizarre. Ouais. Attendez, mais là, je me suis trompé. J'ai pas mis les escaliers sur le bois. C'est tellement grand, j'ai pas l'habitude de faire des trucs aussi gros. Voilà, c'est déjà mieux, mais les travaux ne font que commencer. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao ! Salut tout le monde, aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et dans cet épisode, je vais construire la meilleure ferme à XP et au passage, c'est aussi une ferme à or, donc on va être super bien. Je pense que vous voyez de quelle ferme on parle, il s'agit tout simplement de la ferme à or circulaire sur le toit du Nether. C'est vraiment un design que je trouve super classe et super efficace. Je l'ai jamais fait, donc franchement, aujourd'hui, c'est l'occasion. Pour ceux qui ne savent pas, on va devoir marcher sur des milliers de blocs de magma et pour éviter que ça pose problème, je vais tout simplement me faire des bottes avec semelle givrante. Je récupère quelques bouquins, quelques émeraudes et je vais devoir farmer un nouveau libraire. Et c'est vrai, d'habitude, je vous montre un petit peu ce qu'il y a eu comme changement sur la survie, mais cette fois-ci, il n'y en a pas eu, je n'ai pas forcément joué. Donc voilà, on en est à peu près au même niveau. Alors vous voyez, par exemple, ici, on a un villageois qui n'est pas bloqué, donc je vais enlever le petit tapis, je vais enlever le pupitre et on va pouvoir le farmer tranquillement normalement. Il va prendre le métier petit à petit et il est déjà bloqué donc c'est nickel. Écoutez, moi j'attends d'avoir semelle givrante un ou deux et puis on est parti. Ah, enfin ! Ça fait littéralement 10 minutes que je suis en train de faire ça mais ça va, on l'a enfin. Alors, c'est pas Frost Walker niveau 2 mais c'est pas grave, je vais acheter 2 bouquins et puis on va tout simplement les combiner ensemble. Ça fait trop plaisir, ça c'est vraiment un truc qui va nous simplifier la vie. Je peux directement mettre ça sur mes bottes et voilà, parfait. Alors, ça peut être gênant dans d'autres situations mais bon, au pire, je ferai une deuxième paire de bottes sans l'enchantement. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais devoir commencer à préparer les matériaux pour construire la ferme et là, ça va être un peu plus compliqué. Premièrement, je vais devoir préparer une dizaine de shulker box pour pouvoir mettre tous les matériaux nécessaires. Est-ce que j'ai de quoi faire 10 shulker box ? Je ne suis pas sûr malheureusement. Ah, c'est déjà pas mal mais c'est pas exactement suffisant. Bon, c'est pas grave, je vais en récupérer d'autres ici. Ce que je vais faire pour commencer, c'est prendre 2 shulker box et à l'intérieur de celle-ci, on va devoir mettre plein de sable et j'ai pas de désert à proximité donc ça va être un peu compliqué. Bon, je vais chercher de façon. Je me prépare pas mal de fusées pour pouvoir explorer un maximum. C'est parti, direction le biome désert. Si je trouve une pomme dorée enchantée là-dedans, vous vous abonnez tous, c'est ok ? Ah, yes, vous pouvez le faire quand même après, c'est... Voilà. Je pense que cet endroit fera l'affaire, c'est parti pour le farming. Voici une bonne chose de faite, j'en ai même pris un petit peu plus comme ça, on sera bien pour les futurs projets également. La mission un petit peu plus compliquée derrière, c'est qu'il va falloir faire chauffer tout ça et il faut plus de four là parce que ouais. Pendant que tout ça, ça cuit, je vais essayer d'acheter les 4 name tags nécessaires. Alors combien ça coûte ? Ah, ça va. En fait, je pensais que c'était bien plus cher que ça. Il m'en faut 4, c'est parfait, je vais en prendre 5 au cas où. Les name tags, c'est fait. Plus je regarde le nombre de matériaux qu'il me faut, plus je commence à flipper, mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer de récupérer les petits matériaux à droite à gauche, des trucs pas forcément intéressants, donc je vous partage pas tout non plus. Petit à petit, j'avance plutôt bien. Vous pouvez voir que j'ai réuni encore pas mal de matos. Voilà, ça, ça en fait partie. Les petites échelles et les rails également. En fait, ce qui va prendre beaucoup de place, c'est surtout les blocs de magma et les blocs de verre, et aussi les wagons. Ouais, parce qu'il y en a énormément. Le sable a terminé de cuire, on va pouvoir envoyer une deuxième fournée juste après. Ça aussi, ça va être un peu long, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du process. Et comme tout à l'heure, je vais aller farmer beaucoup de blocs de magma, eh bien, j'ai besoin de potions de fire résistance pour être plus solide. Je me récupère les crèmes de magma, quelques verrues, et puis je vais devoir faire des fioles. Ça tombe bien, j'ai énormément de verre. J'avais oublié pourquoi les bottes semelles vivantes, c'est pénible. Allez, on est parti pour se faire les potions. Je viens juste de remarquer, ça fait un an dans Minecraft que je joue. C'est incroyable. Bonne année à tous, du coup. Au niveau des potions, on est bon, je pense que ça va suffire pour farmer une demi-heure à peu près. Et encore une fois, en attendant que le verre cuise, il faut que je craft 56 meules. C'est comme ça que ça s'appelle. Je peux commencer par en faire 32. C'est un bon début. Maintenant, il va me manquer des planches, si je ne me trompe pas. Et on est reparti pour 32. Eh bien, magnifique. Ça nous fait un stack de meules. Je ne pensais pas faire ça un jour, mais pourquoi pas ? Alors maintenant, ce qui va me manquer, c'est énormément de minecart. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Il me faut en tout 100 minecart, pour être précis. Et le petit problème qu'on a, c'est que j'ai plus de fer, à part sur ma balise. Donc écoutez, pour aujourd'hui, je vais sacrifier ma balise. Et prochainement, il va falloir que je farme le fer. Beaucoup de fer. Adieu, petite balise. On te retrouvera dans un futur proche, j'espère. Et une fois que les minecart sont prêts, j'aurai plus qu'à farmer les blocs de magma. Ça, c'est bien. Pour l'instant, j'enlève pas tout, je lui laisse un petit peu d'espoir à cette balise. C'est parfait, j'ai bien 4 shulker box remplis de minecart. Ça nous en fait 107, pour être précis. Il va juste falloir que j'en fasse 4 avec des hoppers. Et là, on est bon. Il manque plus que les blocs de magma. Je prends juste 4 minecart comme ça. Alors, on ne peut pas les stacker. Ah non, c'est pénible. Et on fait des minecart hoppers. Parfait. Cette fois-ci, je crois qu'on est tout bon. Alors, il y a une étape importante aussi. Je vais devoir récupérer un maximum d'obsidienne pour pouvoir faire un autre portail du nether sur le toit du nether. On va se chercher un petit lac de lave. Voilà, parfait. Je vais mettre de l'eau et puis on peut tout farmer l'obsidienne. Pour être honnête, j'ai besoin que d'un seul portail, mais je vais quand même tout prendre pour les futurs projets. Ça peut servir. Ok, voici une bonne chose de faite. On se retrouve avec un stack ennemi quasiment. On est presque prêt maintenant. Il va seulement nous manquer les blocs de magma. Et là, je vais devoir partir farmer tout seul pendant un petit moment. Et ça va être long. Il me faut 5700 blocs. C'est pas mal. Je prends une petite potion de fire resistance au cas où et puis on est parti pour farmer en masse. C'est tellement satisfaisant à farmer. C'est incroyable. En plus, le bloc est magnifique, je trouve. Cette fois-ci, je suis sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que je retrouve le chemin pour rentrer et c'est pas gagné. Alors attendez, j'ai trouvé une petite sortie ici. On va passer par la magnifique. On va se poser tranquillement à la maison pour faire le compte des matériaux. C'était long à réunir tout ça. J'ai bien vérifié plusieurs fois et normalement, toutes nos shulkerboxes sont prêtes. Allez, cette fois-ci, je récupère tout ça et puis on va se retrouver sur le toit du nether. J'ai plus qu'à prendre les enderpearls et normalement, je vais pouvoir traverser. J'ai bien ça pour faire un portail et puis on est bon. Allez, je croise les doigts. On va pas mourir. Ok, tout va bien. Maintenant que ça, c'est fait. Je dois trouver un endroit où il y a le biome netherwaste. Ok, par ici, ça a l'air d'être pas mal. Je vais poser un petit repère. Imaginons que ici, ce soit vraiment le milieu de ma ferme. Je contrôle un petit peu toutes les directions. Est-ce qu'on est bien dans le biome netherwaste à chaque fois et puis c'est tout. Maintenant que ça, c'est fait, je vais placer mon portail du nether pas très loin. Comme ça, je vais pouvoir venir à la ferme facilement depuis l'overworld. J'atterris dans une grotte. C'est pas vraiment le bon plan, malheureusement. Je vais faire un escalier pour essayer de voir où est-ce que j'atterris. Attendez, j'étais sur le point de rentrer à la maison mais j'ai pas besoin du tout de rentrer à la maison. Je trouve ça un petit peu tricky les chemins dans le nether, etc. Mais quand on sait bien l'utiliser, c'est tellement pratique. Écoutez, cette fois-ci, on est parti pour commencer la construction. Première étape, il faut se rendre à la couche 236. Pour ça, je vais mettre un maximum d'échafaudage et puis on se retrouve tout là-haut. Maintenant que nous sommes à la couche 235, je vais mettre un bout de verre et là, on est à 236. Une fois que ça, c'est fait, je vais devoir faire une plateforme de 7 par 7. Ok, tout de suite, on a un petit peu plus de place. Maintenant, j'ai besoin de blocs temporaires et d'entonnoirs. De tous les côtés, je vais devoir placer trois blocs de terre pour ensuite placer un hopper dessus. Voici ce que ça donne. Pour l'instant, c'est très simple. Après, je dois partir du milieu pour poser quatre blocs de verre, comme ça. Maintenant, je vais devoir faire un truc assez bizarre avec le verre pour pouvoir compléter. Juste sur ces blocs, on va mettre quatre échelles pour pouvoir monter facilement. Je vous avoue qu'on est déjà à la première étape et je suis déjà perdu. Bonne nouvelle, je me suis déjà trompé. Ça ne m'étonne pas, à toutes les fermes, au début, je me trompe. J'ai juste à casser tout ça et puis on recommence. Enfin, presque. Je pensais que le pilier de verre, il fallait le faire partir du milieu, mais non, il faut le faire partir d'un bloc derrière. On va y arriver, on a le temps pour faire la ferme. Juste ici, on a un pattern assez spécial à faire, mais une fois qu'on a compris, ça passe. Pour s'aider, il y a juste à mettre un bloc de terre sur chaque hopper et puis après, c'est un bon repère. Cette fois-ci, on est bon, on va pouvoir continuer. Alors maintenant, on va partir pour une étape un petit peu plus délicate. En fait, le début de cette ferme, c'est clairement le plus compliqué à faire, je crois. Mais ouais, ça a l'air d'être le plus minutieux, en tout cas. Alors si j'ai bien compris, voici à quoi ça doit ressembler. Là, on a bien le Minecraft hopper. Alors il va falloir que j'enlève le rail, si je ne dis pas de bêtises. C'est bon, je l'ai bien retiré. Maintenant, je place un bloc, je fais ça et on a bien ce qu'il nous faut, je crois. Le minecart est dans le bloc, c'est carrément ce qu'il faut. Un peu bizarre, mais bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça de tous les côtés. Pour finir cette étape, il faut placer un bloc de verre derrière ce truc, comme ça, le minecart ne tombera jamais. Voilà, parfait, ça nous fait une petite croix, comme ça. Encore une étape plutôt simple, il faut mettre des bouts de verre sur les coins et ensuite, on va en mettre deux là, enfin, on va faire les angles. Il y a juste à mettre un bloc temporaire ici, ensuite ça comme ça. Voici un peu ce que ça donne pour l'instant. Bon, avec le verre, on ne voit pas grand chose, mais voilà. Entre les blocs de verre, juste ici, déjà, il faut mettre une dalle. Pour préparer l'étape suivante, il faut que je place un rail sur les blocs avec les hoppers. Là, ces blocs, c'est les plus importants en fait. Maintenant, on va devoir mettre 24 minecartes sur ces rails. Je vous propose qu'on se retrouve après avoir fait ça parce que là, il faut que je me concentre. Ok, ça c'est fait. Alors, on ne va pas tomber dedans parce que c'est très puissant. Si je tombe dedans, je crois que je meurs très rapidement. Maintenant, on va se faire une petite plateforme pour rester AFK. Je vais devoir mettre deux blocs temporaires et juste ici, on va se mettre une trappe. On vérifie bien d'être à la couche 243, c'est parfait. Dans l'angle, je mets deux blocs temporaires pour ensuite mettre deux blocs de verre. On va faire ça de tous les côtés. Une fois que c'est fait de tous les côtés, on va rajouter deux blocs de verre au niveau des minecartes. Après, on met des petits tapis sur les dalles qu'on avait mis juste devant les minecartes. Maintenant, je vais me mettre sur les blocs de verre et j'ai plus qu'à faire une plateforme à partir de là. Les repères, c'est très simple. Il y a juste à remplir. Enfin, je ne sais pas comment expliquer mais bref, ça fait un truc carré quoi. Et c'est maintenant qu'on va vraiment éviter de tomber dans ces minecartes-là. Ok, je crois qu'on est pas mal comme ça. Et une fois qu'on a ça, on va rajouter un bloc de largeur. Voilà, on commence à avoir un petit peu de place. Encore une étape assez importante. Là, je vais me mettre à peu près ici au-dessus des minecartes et je vais mettre cinq blocs temporaires au-dessus du tapis. Donc, deux, trois, quatre et cinq. Parfait. Maintenant, il faut mettre les trappes correctement là comme ça. Voilà. Voici ce que ça donne. Maintenant, je peux retirer les blocs de terre et on n'a plus qu'à faire la même chose de tous les côtés. Nouvelle étape plutôt simple, je pense. Il va juste falloir placer les meules entre les trappes. Je vais le faire d'un côté et vous allez très vite comprendre. Voici ce que ça nous donne. Il ne faut pas dépasser la trappe du haut et puis en bas, c'est juste à côté de ce minecart là. Ça, c'est une étape que j'aime bien, c'est facile. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre les escaliers et il faut les placer juste devant le trou avec le minecart, le fameux. Enfin, il y en a 24 en plus. Un petit escalier comme ça et ceux des côtés, il faut les mettre comme ça, que ça fasse un angle. Là, c'est ce qui va permettre aux pigments d'arriver directement dans le minecart sans passer par quatre chemins. Maintenant, je récupère mes tapis de neige. On va devoir en mettre dans les angles. Il faut poser exactement cinq couches. Parfait, voilà, encore une bonne chose de faite. Une dernière étape assez simple pour terminer, il faut placer des blocs de verre juste ici pour faire l'angle. Voilà, et comme ça, les pigments vont me voir par ce petit trou et sans ces blocs, je vais clairement mourir donc vaut mieux les mettre. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de faille dans mon système. Maintenant, je vais devoir m'occuper de placer quelques coffres. Alors, ça va être des coffres temporaires parce qu'il en faut bien plus que ce que je vais en mettre là. Un petit peu plus tard, je m'occuperai de faire un système de tri. Je récupère les entonnoirs et puis on va placer quelques coffres. Ça nous permettrait quand même de faire tourner un petit peu la ferme comme ça. C'est compliqué cette ferme mais franchement, elle est tellement rentable donc ça me va. Bon, ça y est, j'ai pu mettre quelques coffres temporaires donc pour l'instant, ça suffira. Même si au bout d'une heure d'AFK, tout va être rempli donc ça, ça va poser un peu problème. Je vais devoir construire les plateformes de spawn de mon côté parce que c'est très long. Je vous laisse avec le timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, enfin j'ai terminé cette ferme. Ça fait tellement plaisir, ça fait clairement une journée que je suis dessus. Bon, après, vous savez, je ne suis pas le plus rapide au monde mais pour vous donner une idée, ben voilà. Je vais récupérer les deux shulker box que j'ai mises au milieu. On prend l'ender chest et sur ce, tout est bon. Je vais juste retirer ça, voilà, parce que sinon, ils peuvent venir me tuer et ce n'est pas trop ce qu'on veut. Même de l'extérieur, je trouve que cette ferme est magnifique, la forme et tout trop trop bien. Alors, ce que je ne savais pas avant de la construire, c'est que chaque étage est différent. Moi, je me suis dit, tranquille, une fois qu'on a fait le premier étage, c'est facile. Et en fait, non, le deuxième étage, il est encore plus bizarre, le troisième encore plus et le dernier encore plus. Donc, j'ai vraiment galéré à faire tous les contours des étages, les formes, etc. J'ai bien respecté normalement. Ça va être le moment de vérité. Je vérifie juste si on a bien nos quatre pigments comme ceci. C'est les pigments qui vont me permettre de garder l'accro des mobs. Enfin bref, je suis trop impatient, je vais passer par ici et puis on va essayer de faire fonctionner tout ça. Alors, c'était peut-être pas la meilleure idée de passer là. Pas plus de suspense là, on veut voir ce que ça donne. D'un côté, ça me fait vraiment peur, j'ai pas envie de mourir parce qu'il y a un problème ce pigment là. Ok, ça n'a pas pris l'agro malheureusement. Ok, c'est bon. Ça fait peur, ça fait peur de fou. Regardez la dégaine. Oh, c'est horrible. C'est tellement flippant. C'est flippant mais c'est tellement satisfaisant. Oh là là, la machine est lancée. Bon, ben là, on est parti pour XP pas mal. Le truc vraiment incroyable, c'est que c'est totalement de l'AFK. J'ai rien à faire, je reste ici et c'est terminé. Je peux passer niveau 3000 s'il le faut. En vrai, ce serait bien que dans cette vidéo, on passe le niveau 500. Voilà, je dis ça comme ça, ça peut être sympa. J'ai rien à faire, moi je laisse tourner de mon côté et puis comme ça, on est trop bien après. Et on pourra flex un petit peu, je sais, c'est vrai, c'est la vérité. Non mais par contre, on dirait vraiment un film d'horreur. Regardez, comment il court. C'est terrible, c'est terrible. Mais bon, je suis bien en sécurité, hein. Je suis tellement peu à l'aise que j'ai envie de monter ce truc d'un cran ou de faire un toit. Si vous avez des conseils par rapport à l'aménagement de la ferme, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait de votre côté. Bon bah écoutez, moi je vais rester un petit peu AFK et puis on se retrouve un peu plus tard. Ah, enfin on se retrouve. J'ai encore joué plusieurs heures de mon côté pour avancer cette ferme et comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire des trieurs pour mes coffres. Ça va permettre de pouvoir ranger les items super facilement. Par exemple, ici on a les petites pépites d'or, juste là les lingots et pour finir la chair putrifiée. Et juste là, on a un petit système pour jeter les épées en or dans la lave. Maintenant que j'ai compris le système de triage avec les coffres, je vais en faire tout le temps, je vous le dis. On a exactement deux trucs à relever. Déjà, on est passé jour 400 et en plus de ça, je suis niveau 224. Et pour ça, j'ai envie de dire GG, on a survécu longtemps et en plus, on a des niveaux pour flex. C'est incroyable. Mais cette ferme, elle est tellement magnifique. Et d'ailleurs, oui, je vous ai attendu, on va crafter tout l'or avec toutes les pépites. Je vais pouvoir faire, alors par contre, le petit bruit de tic tic tic, ça va deux minutes. à peu près une heure et demie, deux heures d'AFK, mais pas plus. Mais c'est maintenant qu'on va se rendre compte de l'efficacité de cette ferme. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien. La richesse, c'est incroyable. Trois stacks et plus de blocs d'or en seulement une heure, une heure et demie, je ne sais pas vraiment, mais pas très longtemps quoi. Bon, mais sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, on a construit la meilleure ferme à XP de Minecraft. Je crois qu'on peut le dire, si vous en avez des meilleures, dites-les moi, je veux bien savoir. N'hésitez pas à rejoindre le Twitch et le Discord. Les liens sont dans la description. Là-bas, je suis assez souvent dessus. Si vous avez des idées pour améliorer la ferme ou l'aménager un petit peu, n'hésitez pas également. Les commentaires sont là pour ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao ! Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et aujourd'hui, on va terraformer le village et puis on va préparer tout ce qu'il faut pour commencer les gros projets. C'est peut-être un petit peu flou comme ça, mais vous inquiétez pas, on a beaucoup de travail. Juste avant de faire tout ça, on a pas mal de choses à voir ensemble. Premièrement, depuis la dernière fois, comme vous pouvez le voir, j'ai passé le niveau 500. Je pense que c'est un palier plutôt beau. Maintenant, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reste encore plus AFK pour passer le niveau 1000. Pourquoi pas ? Ça m'a également permis d'avoir énormément d'or grâce au coffre trié aussi. C'est super pratique. Et dans cette shulker, je vais vous révéler les gains de ces sessions d'AFK. Voici un petit peu tout ce que j'ai pu obtenir. Je pense qu'on est pas mal. En tout, j'ai dû rester AFK plusieurs heures. Je saurais pas vous dire combien. Enfin bref, là, j'aurai plus jamais de problème pour me faire des balises. Ça, c'est certain. D'ailleurs, je vais récupérer tout ça et puis sur ce, on va rentrer à la maison pour faire des balises, pour faire des pommes dorées, pour faire plein de trucs. Je suis vraiment trop content de cette ferme. C'est abusé. Franchement, elle est magnifique, super bien organisée. J'adore. On est riche. Mine de rien, le temps passe super vite. On est déjà au jour 435. C'est vrai que les sessions d'AFK, ça m'a pris beaucoup de jours aussi. Ce que je vous ai pas dit, c'est que de mon côté, j'ai pu avancer la salle des coffres. J'avais fait un live pour créer le design et après, je l'ai construite de mon côté pour être tranquille. Pour vous montrer correctement tout ça, je vous laisse avec un timelapse. C'était un tout petit timelapse, mais vous avez vu le principal. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport au design. J'ai voulu rester sur le même thème que la salle à villageois. Je pense que c'est réussi. On a les mêmes matériaux, mais utilisés d'une manière différente. Si on fait le avant-après, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on avait juste une grotte et là, on a vraiment un truc plutôt bien rangé. Après, elle est clairement pas terminée. Je vais avancer tout ça en live avec vous et même après vos commentaires. Juste ici, il va falloir que j'organise un petit truc pour atteindre ce coffre plus facilement. Pour rappel, ce coffre, c'est là où je mets tous les items et ensuite, ils vont être triés dans la salle. Il faudrait que ce soit plus accessible et je pense que je vais faire un ascenseur à items. Comme ça, j'aurai juste à venir vers là, jeter mes items par exemple dans un trou et ensuite, ça irait dans le système. Maintenant, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Par exemple, le toit, je l'ai un petit peu cassé. Avant, c'était pas du tout cassé. Ah, faut qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est vrai. Sur le sol, j'ai mis des lampes de redstone. Franchement, j'aime beaucoup et ça va bien avec le bois, etc. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait de les allumer parce que là, elles sont complètement éteintes. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la meilleure technique pour faire ça parce que je pensais faire ça avec un bloc de redstone mais j'ai pas de redstone, c'est un peu la crise. Donc, on va se faire ça avec un levier. J'espère que ça va marcher. D'ailleurs, attendez. Ah oui, ça marche un levier. Parfait. Bien sûr, le levier, je vais le mettre en dessous. Faut pas qu'il se voit. Voilà, une première lampe d'allumé. C'est vraiment ça qui va permettre au mob de ne pas spawn parce que les lanternes, je pense que c'est pas suffisant. Bon ben voilà, ça c'est parfait et franchement, ça rend super bien. Ce bloc, je pense que je l'utilise pas assez. Maintenant, il reste plus qu'à continuer de trier cette salle des coffres parce que toute cette partie est complètement vide. Et juste ici, j'ai fait un petit emplacement pour mettre toutes mes shulkerboxes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bazar. Grâce à tout mon or que j'ai pu récupérer, j'ai envie de faire plein de pommes dorées. On va se faire un bon stack comme ça, on est tranquille. Maintenant, la question c'est est-ce que j'ai des pommes ? Et je crois que la réponse, c'est non. Bon ben je vais aller en acheter au fermier si j'en ai qui m'en propose. Je croisais les doigts. Oh là là, mais ça me rend tellement riche. C'est vraiment trop bien. Je peux faire tout ce que je veux. Alors est-ce que toi, tu me vends des pommes ? Non, malheureusement. Et toi, s'il te plaît ? Non plus. Ah ben super, super, super. Ça va être un peu compliqué pour avoir des pommes. Vous savez quoi ? Je vais prendre ma petite houe fortune et puis on va partir. On va partir ben casser de la feuille. Ah voilà, dans ma petite ferme à bois, j'ai quand même un peu de pommes. C'est que je vais venir dans ce petit village et puis on va voir s'il y a un fermier par hasard. Ouh là ouais, ça a l'air un petit peu désert votre affaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi il n'y a personne ? Il n'y a pas un petit fermier ? Quelque chose ? Bon ben c'est un petit peu triste. Peut-être que tous les villageois sont tombés là-dedans. Ça ne m'étonnerait pas. Écoutez, j'abandonne la mission pommes dorées. Je ferai ça plus tard. Ça se fera petit à petit. C'est vrai que là, on ne va pas passer une demi-heure à faire ça. Déjà, je peux en crafter 13. C'est déjà ça, non ? Ça nous en fait 22. C'est un bon début. Eh mais en vrai, je suis vraiment content de ma salle des coffres. Eh bien écoutez, maintenant je crois qu'il est temps qu'on s'occupe de notre village. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Premièrement, il va falloir terraformer l'intérieur de notre village. Juste après, on va commencer à organiser pour pouvoir placer des chemins et des maisons plus tard. Enfin bref, aujourd'hui, on s'occupe de l'organisation du village. Et d'ailleurs, je vais également en profiter pour faire la place pour le futur château au-dessus de la montagne. Premièrement, je vais faire une capture d'écran pour avoir une vue d'ensemble et pour pouvoir réfléchir correctement. Comme ça, c'est parfait. On a une bonne vision d'ensemble et je pourrais même dessiner les chemins, etc. Pour commencer, on va rassembler un maximum de terre. Je vais en avoir besoin. Déjà, c'est un bon début. Je pense qu'on peut commencer comme ça. J'aimerais bien colorer mes petits chulkers un peu là. C'est trop triste. Et d'ailleurs, je me demandais est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on pourrait mettre au fond de cette salle des coffres parce que là, c'est un petit peu simple. Maintenant que ça, c'est fait, je vais devoir réfléchir à quels endroits exactement on va terraformer. Alors déjà, je pense qu'ici, on a un gros problème. Il y a une énorme grotte au milieu du village donc je crois qu'il est temps de reboucher tout ça. Allez, c'est parti. Je prends un maximum de terre et puis je vais déjà boucher... Je ne sais pas à quelle hauteur exactement. On va y avoir là, je pense. Et ce qui pourrait être pas mal plus tard, c'est faire une fontaine par exemple ici et ensuite qu'on ait une balise qui traverse le tout. Voilà, je dis ça comme ça mais il y a des petites idées qui vont être sympas. Et attendez, tant que j'y pense, je vais devoir nourrir les moutons et puis récolter la laine. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais pour faire cette muraille, au début, j'avais posé des blocs de laine. Et bien là, on va faire pareil pour les bâtiments et les chemins. Comme ça, on aura vraiment une idée de ce que je vais faire. Allez, les petits moutons, prenez-moi ça et puis on va pouvoir vous tailler correctement. Enfin, vous tailler, ouais, c'est un peu violent comme mot peut-être. Voilà, parfait ! J'espère que vous n'allez pas avoir trop froid. Hop là, parfait ! Je mets la laine de côté et ça servira plus tard. Allez, on se remet à notre terraforming. Tout de suite, c'est bien mieux. Maintenant, il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec cette colline. Peut-être que je vais continuer la colline de manière un petit peu plus douce comme ça, plus pentue, je ne sais pas comment dire. Je n'ai clairement pas les bons termes de terraformer. C'est justement le bon moment pour prendre notre image. Déjà, cette plantation de canne à sucre, ça ne va pas être très joli, il va falloir l'enlever. De toute façon, on va supprimer absolument toutes les maisons, les enclos, ce champ de blé et le champ des moutons. Bon, ça, pour l'instant, peut-être que je le garderai un petit peu. En vrai, je pense que je vais faire une jolie pente bien faite comme ça qui descend bien proprement ici aussi. Donc, avant d'aller récolter plus de terre, je vous propose qu'on détruise toutes les maisons et le champ de canne à sucre. Comme ça, ça va faire de l'espace et juste après, j'irai farmer de la terre. Nickel, une deuxième maison de fête. Il y en a encore deux ici, une au-dessus, une au-dessus encore. Il y en a... Alors, attendez, en tout, il y en a cinq si je ne dis pas de bêtises ? Ouais, plus que cinq maisons. Bon, ben voilà, je crois que c'est terminé. On va regarder avec un petit peu de recul. Ouais, il n'y a plus de maison. Après, il reste un petit peu de la décoration à droite à gauche. Je vais retirer ce dernier arbre. Ensuite, on va pouvoir enlever l'enclos. Franchement, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, je vais également retirer les chemins avec la terre retournée pour que plus tard, je puisse faire mes propres chemins là où j'ai envie. J'ai bien envie de retirer ces lampadaires bizarres. On commence à être pas mal, je trouve. Et pour finir, on va enlever la canne à sucre. On va reprendre du recul. Je vais peut-être faire une nouvelle capture d'écran. On va dormir en hauteur, comme ça, c'est super stylé. En plus, avec la lune devant, waouh ! Avant de faire des bonnes sessions de terraforming, je vais avoir besoin d'énormément de terre. Donc pour ça, je vais aller un peu loin de la base et puis on va récupérer plein de terre, tout simplement. Oh là là, on a des belles prairies par ici, magnifiques ! Bon allez, là, je suis trop distrait, on se reconcentre, il faut prendre des blocs. Allez, c'est parti, je vais détruire absolument tout cet endroit. Je récupère tout ça et ouais, je crois que j'en ai assez, au pire, je reviendrai ici. Je vous propose de démarrer avec cet endroit-là, vous voyez que c'est assez bizarre et surtout, on a une caverne. La caverne me gêne un petit peu depuis le début, donc on va recouvrir le tout. J'arrange quelques derniers trucs mais franchement, ça a l'air plutôt propre. On va se poser juste là et ouais, ça m'a l'air nickel, franchement, la descente est propre. Imaginez que plus tard, je pourrais faire des chemins, par exemple, un chemin qui monte là, un chemin qui va à la salle des coffres. Donc voilà, maintenant l'idée, c'est de faire ça à tous les endroits qui sont assez bizarres, d'ailleurs ici aussi, c'est très moche. Enfin bref, vous l'avez remarqué, il y a énormément d'endroits où ça ne va pas et il faut refaire tout ça. Je vous laisse avec quelques petits timelapses, j'avance tranquillement de mon côté et puis on se retrouve juste après. Ça y est, on est tout bon, j'ai pu poser les bases de mon village. Juste avant de faire ça, je vous avoue, j'étais clairement dans le flou, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Alors peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas ce que ça veut dire. La laine noire, c'est tout simplement les chemins, les sentiers et la laine blanche, c'est pour la base des maisons. Alors j'ai fait 3 modèles de maisons différents. On a une maison assez petite qui fait 11 par 7 blocs, je crois. Ensuite, on a une maison bien plus grande qui fait 9 par 16 ou 17 plutôt. Et attendez, je crois que c'est tout. J'ai complètement oublié, il y a 2 ou 3 maisons différentes. En fait, j'ai dit 3 parce que juste ici, j'ai fait un truc assez bizarre, assez différent. C'était pour changer un petit peu, on a une maison qui va faire un angle. Tout ça, ça nous permet de visualiser où est-ce qu'on aura quelque chose. Après, il va y avoir énormément de temps de réflexion pour savoir à quoi vont ressembler les maisons. Et d'ailleurs, prochainement, on va se retrouver en live pour créer le design des maisons que je vais un petit peu copier-coller en quelque sorte. Ça va prendre un petit peu de temps de trouver vraiment le design qui correspond comme il faut. C'est vrai que pour le moment, on ne se rend pas vraiment compte du chemin. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à mettre de la terre retournée à ces endroits-là. Pas énormément, mais ça va permettre de voir un peu mieux. En fait, j'hésite encore. Est-ce que je vais faire les chemins en terre retournée, en pierre, etc. Je ne pense pas en pierre. Le problème avec la pierre, c'est qu'il va y en avoir énormément ailleurs, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter sur les chemins. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette juste de la terre retournée et puis on verra si vous avez des idées après. Allez, c'est parti. Je vais mettre un maximum de coups de pelle. Le but, ce n'est pas que ce soit symétrique loin de là, donc je vais un peu faire n'importe quoi pour l'instant. En fait, on refait clairement les chemins des villageois. J'aurais peut-être pas dû les enlever. Et je tiens à vous le préciser, même si on a posé toutes ces bases, ce n'est pas terminé. Enfin, ça va certainement beaucoup changer. En fait, j'ai juste envie de faire les bases, comme ça, quand on se retrouve en live ou dans les commentaires, vous êtes là pour m'aider et puis il y a plus d'idées qui sortent. Oui, d'ailleurs, les moutons sont toujours là. Peut-être qu'on va bientôt les enlever, les pauvres. On va les mettre... Et si on les mettait dans la muraille, en fait ? Je pense que je vais faire ça. On va faire un petit enclos dans la muraille. C'est parti. Alors, je vais prendre du blé et puis on va les amener vers là, mais... Ah ouais, mais je vais en perdre. Bon, tant pis. Notre enclos va se trouver juste ici. Ça va être un peu triste pour eux. Ils ne vont pas souvent voir le soleil, mais ce n'est pas grave. Depuis quand on a une conscience pour les animaux ici ? Voilà, comme ça, vous allez être bien. Oh, c'est bizarre quand même. Quand vous n'avez plus de laine, vous n'êtes pas très beaux. Désolé. Alors, est-ce qu'il y en a plus qui peuvent venir ? Oh là là, mais attendez, mais j'ai créé un monstre. Pourquoi il y a autant de monde ? Il y en avait vraiment beaucoup, je ne me rendais pas compte. Plus on en ramène, mieux c'est, clairement. Voilà, je vois de l'entrain dans vos yeux, ça fait plaisir. Alors, j'ai créé une barrière un petit peu spéciale, mais ça fonctionne. Je crois qu'ils ne peuvent pas monter, mais moi, par contre, je peux. Parfait. Bon, malheureusement, tous les autres, ils vont disparaître, je suis désolé. Oh, mais il y en a trop, je ne me rendais pas compte. Je vais passer une demi-heure à tous les tuer, c'est quoi ça ? Vous savez quoi ? On va prendre notre arc, et puis voilà, ça va être un peu plus rapide. Tout de suite, je trouve l'endroit un petit peu plus silencieux, c'est marrant. Je peux en profiter pour retirer l'enclos, clairement, il ne sert plus à rien, ça prend de la place. Ah, et du coup, je peux compléter les maisons parce que je n'avais pas pu, justement. Ah, voilà, une bonne chose de faite si on regarde un petit peu, attention, c'est encore mieux, incroyable. Maintenant, ce serait bien qu'on s'occupe de la base du château. Histoire de patienter, j'avais fait ce gros rectangle, c'était juste pour montrer qu'il allait avoir le château, mais c'est vrai qu'il ne va pas du tout avoir cette forme. En fait, je ne sais pas quelle forme il va avoir. Et justement, on va essayer de définir ça maintenant. Comme ça, dès que l'épisode est terminé, je pars en live et puis je commence à créer une vraie base à partir de la forme, à partir du schéma. Pour essayer de m'inspirer, je regarde beaucoup d'images sur internet, mais il y a tellement de choses différentes que je ne sais plus quoi faire. Donc, je me dis, je vais tenter des trucs et puis ça passe ou ça ne passe pas et puis on réessaye, ce n'est pas grave. Bon, vous savez quoi ? Je vais faire un grand rectangle au milieu et puis ça va être la base. On va dire que ce sera une maison et puis on verra après. Alors, pour l'instant, on a notre grand rectangle, notre grosse base. Voilà, ce n'est pas trop mal. En fait, il faudrait que je fasse une capture d'écran pour qu'on puisse dessiner dessus, ça va être mieux. Je prends mon petit crayon et je vais tester des choses. Voici ce que j'ai réussi à faire pour l'instant. Ce n'est pas terrible. Mon niveau en dessin, c'est autre chose. Donc, pour l'instant, je laisse le rectangle mais je pense qu'en fait, il ne va pas y avoir de rectangle comme ça. Première étape, il faut faire une tour de garde. Alors, une tour de garde, peut-être vers ici, le milieu, ouais, vers là. Imaginons que ces deux blocs de laine, ça va être le milieu d'un cercle. Maintenant, je vais aller à l'autre bout et puis je vais remettre des milieux de cercle mais pas du tout symétriques. On pourrait en mettre un ici, par exemple, ça colle assez bien avec la montagne. Un autre complètement ailleurs et ce ne sera pas symétrique vers là. Et un dernier, en fait, j'ai envie de faire une tour dans ce creux. Il y a moyen de faire un truc vraiment sympa. Je pense que cette fois-ci, je tiens quelque chose. Alors, on a une première base de cercle. Je vais quand même voir de loin ce que ça donne, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Bon, on ne voit pas grand-chose, c'était pas très malin la laine blanche sur la neige mais aussi, ça coûte super cher à faire la laine colorée. Ah mais non, je suis bête, j'ai juste à tourner mes moutons d'une autre couleur. Bref, 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 bref. J'ai terminé la deuxième base. Est-ce que ça rend bien bonne question ? Ouf, waif, je ne sais pas. Non, là, on a un problème. Les tours sont très larges et il n'y a pas assez de place entre les deux. On ne va pas faire l'entrée du château juste ici, c'est un peu petit. Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse des tours plus petites. Mais d'un côté, j'ai envie de les garder épaisse comme ça. Bon, je crois que pour terminer, ne serait-ce que la base, je vais avoir besoin de votre aide et de vos idées. Ça doit faire une demi-heure que j'essaye de faire cette base et franchement, je ne suis pas plus inspiré que ça. Par contre, pour ce qui est du village, j'ai bien plus d'idées. Tous ces petits bâtiments, j'ai trop hâte de les voir. Et d'ailleurs, je suis certain que dans les commentaires, vous allez me donner plein de thèmes pour ces maisons. Imaginons qu'on fasse des boulangeries, des places de marché, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de choses à faire. Alors voilà, on enclenche les plus gros projets. J'espère que ça va bien se passer. Il y a tellement de choses à faire. C'est fou. On se retrouve très bientôt en live et même sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tout ça. En live, je vais essayer d'avancer un maximum ces projets. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore. Et aujourd'hui, on va construire un château. Oui, oui, rien que ça. Depuis le dernier épisode, j'ai fait quelques changements. On va voir tout ça ensemble. Pour commencer, voici la petite entrée pour notre salle des coffres. Avant ça, il n'y avait absolument rien. C'était juste de la terre dégueulasse. Tout de suite, c'est un petit peu mieux. C'est très discret, mais franchement, j'aime bien. Ça fait sympathique. Même à l'intérieur, j'ai pu aménager tout ça proprement. C'est vrai que la dernière fois, cette partie-là n'était absolument pas terminée. On avait encore tout le système sur le côté, l'entrée qui n'était pas faite du tout et le sol pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'entrée. Et j'ai également pu terminer le système de la salle des coffres. Alors, je vais vous faire un petit exemple. J'ai juste à me placer devant cette petite trappe et j'ai plus qu'à jeter mes items. Une fois que ça s'est fait, grâce à l'ascenseur, tout va venir se ranger dans les coffres. Je vais vous montrer un petit peu le côté secret du système. De toute façon, je vous en avais déjà parlé. Mais voilà, rien de plus simple qu'un petit ascenseur. De l'autre côté, sur le mur, j'ai pu placer mes Shulker Box. Je trouve que c'est assez pratique. Et ce que j'ai pu faire également, c'est une map de notre monde. Dans les commentaires du dernier épisode, vous avez été nombreux à me le proposer et je l'ai fait parce que c'est une super idée. Je pense très sincèrement que petit à petit, je vais la faire sur le mur en entier. Là, j'ai mis que 9 maps. On pourrait tout remplir. Mais déjà, vous pouvez voir le village comme ça. Ça fait plaisir. Franchement, c'est plutôt sympa. Et à l'extérieur, j'ai changé un tout petit truc. J'en ai profité pour élargir un petit peu les chemins. Pas de beaucoup, mais au moins, on les voit un peu mieux. Ça, c'est le genre de truc, je trouve, vu du ciel, c'est magnifique. Ça rend super bien. Bon, maintenant, ça y est, je crois qu'on a fait le tour des changements. En fait, maintenant, je vous propose qu'on complète cette carte. J'avais oublié, mais il faut qu'on fasse ça. J'avais oublié, j'ai aussi fait autre chose durant le stream. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un contour à la muraille. J'avais fait le contour extérieur. J'en ai profité pour faire le contour intérieur. Ça fait plus de relief. Franchement, je trouve que ça rend bien. Après, il va falloir faire de la déco à l'intérieur, au niveau des murs. Je ne sais pas trop encore quoi faire. Ah, voilà, un petit peu de nostalgie. Le voici, le village. Alors, je vois que... Oh non, j'ai cru qu'il y avait beaucoup de vaches, mais il n'y en a pas beaucoup. J'espère qu'il y a du cuir dans les coffres, mais je crois que non, j'avais déjà tout récupéré. Vous savez quoi ? Pour avoir du cuir, je vais aller tuer des vaches ou des chevaux, mais qui sont à l'extérieur. Me voici avec 31 de cuir. Ça devrait aller. Je me retrouve avec 33 cadres. Normalement, ça devrait suffire. Ah, sur le plafond, je vais devoir retirer les trappes. Ça m'empêche de poser mes petites maps. Waouh, j'ai du mal. Et ça va prendre du temps de mettre tout ça, parce que quand même, c'est une zone énorme. Mais bon, petit à petit, ça devrait passer. Je pense que là-haut, pas besoin d'en mettre juste une seule. Ce serait bizarre. Je vais laisser comme ça. Je pense qu'on a terminé. Allez, on se retrouve une fois que je les ai toutes terminées. Toutes les maps ont bien été créées, mais après, la question, c'est est-ce qu'elles sont bien faites ? On va directement aller voir ce que ça donne une fois que je les pose. Celle-ci a l'air bien positionnée et je voulais la mettre parce que c'est l'endroit où il y a toutes mes fermes. Et je pense que petit à petit, on se fera un vrai quartier-usine. Donc ouais, c'est important de la voir. Comment vous dire que je suis en train de galérer ? Bon, c'est pas très grave, je vais faire ça petit à petit et je pense que vous allez m'aider en live. Mais déjà, pour l'instant, je pense que je me suis pas trompé à part ce morceau qui devrait être un peu ailleurs. Enfin bref, on reviendra ici plus tard. Alors, il y a aussi un autre truc que j'ai fait en live et que je vous ai pas dit, c'est tout simplement les bases du château. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est le château et j'ai quand même pris un petit peu d'avance, sinon ça va être un peu trop compliqué. Premièrement, je vais pouvoir retirer toute la laine que j'ai pu mettre dans le dernier épisode. Ok, ça c'est une bonne chose de faite, on a de nouveau notre plateforme toute propre. Et maintenant, je vous propose qu'on voit ensemble le plan que j'ai pu établir. Me voici sur une copie en créatif de mon monde hardcore. En ce moment, ça m'arrive souvent de faire des copies de mon monde pour m'entraîner correctement. Comme ça, une fois que j'arrive sur la survie, je sais vraiment ce que je veux faire et ça permet de gagner du temps. C'est d'ailleurs ici que j'ai pu m'entraîner pour la salle des coffres. Mais bref, aujourd'hui, on est là pour le château et vous voyez derrière moi, on a un plan. Alors, il va falloir que je vous explique un petit peu parce que là, c'est peut-être pas très clair. L'espèce de gros rectangle qu'on voit juste ici, ça va être le donjon de notre château. Alors, il faut se mettre en tête que c'est un plan très grossier. Ça ne va pas être comme ça à la fin. Donc, voici le donjon. On pourra y mettre des petites tourelles au-dessus avec une belle terrasse. Enfin, bref, ce sera bien arrangé. Juste ici, on va avoir une belle tour à côté du donjon et on pourra mettre des passerelles qui passent du donjon à la tour. Juste devant, on a deux petites tours carrées pour faire un petit peu les tours de garde du château. Ici, on va faire une belle entrée et sur les côtés, on a bien sûr des murs un petit peu en diagonale. Et je vais être très honnête avec vous, galère pas mal. Rien que pour faire ce plan, ça a pris une heure de live. Alors, je ne suis peut-être pas le plus rapide mais il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de réflexions derrière. Et maintenant, notre objectif, il est très simple. Je vais partir en live pour construire le château tout simplement. Alors, encore une fois, ce n'est pas le plan final certainement qu'aujourd'hui je vais faire encore des changements. C'est vraiment histoire de vous donner une idée et de me donner une idée à moi aussi parce que sinon, ça n'avance pas. Bon, mais sur ce, je pars en live et puis on va essayer d'avancer tout ça. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Et déjà, des GG pour Tsukud. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Comment vas-tu ? Donc, première étape, construire ce plan en stone tout simplement. Ok, bon, ça avance pas mal. J'aime bien, on se rend un peu plus compte. Alors, je vais peut-être d'abord faire ça. Voilà, le contour. Voilà, ça va permettre d'épaissir aussi pas mal. Mais on commence à faire quelque chose de concret là, ça fait plaisir. Tac, 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 parfait. Donc, voyons voir. Voilà, tout de suite, ça fait solide. En vrai, j'ai envie de laisser aussi large. Ça fortifie le truc, j'aime bien. Donc, en vrai, il faudrait qu'on commence le donjon. Donc, ici, on va voir pour faire des petites tourelles sur les côtés. Là, il va falloir faire un toit en pointe. Franchement, je ne vais plus toucher pour l'instant. Alors, ce que je peux tenter, malgré tout, c'est de faire un petit rebord joli à mon donjon et commencer à faire les créneaux. Ça me réconfortera dans l'idée que le donjon n'est pas si moche. On commence à avoir un truc. Ça commence. Oh là là, mais ce toit est énorme. Oh ! Waouh ! Oh là là ! Ça fait du bien de voir ça. Ah, quand on prend du recul, c'est stylé, hein ? On peut se faire la petite passerelle à côté, là. La petite passerelle. Alors, je vais la faire plus basse. Bon, je vais essayer de... Comment dire ? Je vais travailler la courbe avant de faire toute la passerelle. Ça me choque pas, mais c'est pas très détaillé, ouais. Sinon, il faudrait continuer d'améliorer notre toit ici. Bon, je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire, mais... Bon, en vrai, ça va. Tu pourrais faire des meurtrières avec des escaliers. Ouais, mais on verra un peu plus tard, ça. Ah, oui, je vois, Adé. Bah, après, c'est Moon qui va choisir la musique et tout. Mais ouais, je doute pas qu'il choisira une très bonne musique. Cette tour, j'ai encore du mal avec le bois. Je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui, vraiment bien avancé. On se retrouve un jour plus tard et comme vous pouvez le voir, on a pas mal avancé. Là, tout de suite, on commence vraiment à avoir du concret et ça fait super plaisir. Mais malgré tout, on n'a pas terminé, on est loin d'avoir terminé. Vous pouvez voir que du côté du donjon, eh bien, j'ai quand même fait pas mal de textures. J'ai un petit peu avancé pour voir ce que ça pourrait donner. Ça manque encore énormément de détails, mais je commence à vraiment bien aimer ce qui se passe. Même si c'est long, je pense qu'à la fin, on aura un château plutôt joli. Devant, je pensais faire des tours un peu comme celle qu'il y a à l'arrière, mais finalement, et grâce au conseil de Moon, eh bien, on va pas faire ça. Ce qu'il faudrait faire à la place, c'est des petits tours comme celle-ci. Ça va nous permettre de différencier l'entrée et l'arrière du château. On va dire qu'ici, ce sera la partie un petit peu habitable et là, je sais pas, c'est l'avant de la cour. J'essaye de faire un château rien et c'est vrai que je connais pas trop le truc. Maintenant, il faut que je m'occupe de refaire cette tour de l'autre côté pour vraiment qu'on ait notre aperçu. Franchement, celle-ci, je l'aime bien. Je pense qu'avec deux tours comme ça, plus ou moins identiques, ça va être pas mal. Allez, vous savez quoi ? C'est parti, je détruis cette tour-là. Ça fait un peu mal au cœur parce que j'ai vraiment passé du temps pour faire ces toits. Ok, très bien. On a bien détruit toute la toiture en bois mais du coup, je me pose un peu la question est-ce que je fais cette tour exactement à la même hauteur que celle-ci ? Ah, ben voilà, ça commence à ressembler à quelque chose et tout de suite, c'est quand même vachement plus classe. Donc, on revient sur la même question, est-ce qu'elles sont trop hot ou pas ? Je les trouve bien mais c'est vrai que si elles étaient quelques blocs en dessous, ça ferait pas de mal, je pense. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, il y a pas mal de taf à faire en off, là il faut s'occuper de terminer plus de détails et rajouter énormément de textures et puis la prochaine fois qu'on se voit, vous verrez bien ce que j'ai fait pour ces tours-là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Eh bien écoutez, ça y est, j'ai terminé le design de mon château, il est enfin prêt à être construit. Mais bon, juste avant de le construire, vous vous doutez bien, il va falloir les matériaux donc je vous propose qu'on se farme tout ça ensemble. Je vais récupérer plusieurs shulker box pour pouvoir ranger le tout. Pour commencer, je vais avoir besoin de plus d'une shulker box de stone. Donc c'est parti, c'est assez simple, je vais remplir celle-ci. En plus de toute la stone, il va me falloir une shulker box avec de la stone brick. Et ça d'ailleurs, je vais devoir le crafter un petit peu parce que j'en ai pas assez en stock. C'est pas un problème, heureusement que nous avons notre stone cutter. Pourquoi j'ai dit ça de manière si bizarre, je ne sais pas. Alors maintenant, il va me falloir à peu près 8 stacks de bûches de sapin. Je m'ajoute un petit peu de planche de sapin. Je vais devoir faire à peu près 4 stacks de dalles de roche. J'ai besoin de dalles de sapin et il m'en faut à peu près 4 stacks. C'est pas un problème, je vais en crafter plus. Ensuite, pour terminer avec le sapin, il me faut 3 stacks d'escalier de sapin. J'en ai presque assez, malheureusement, c'est pas très grave. Je vais recrafter encore un peu comme ça et là, on est bon. Pour finir, avec les dalles, il me faut 3 stacks de dalles de stone brick. Ok, ça c'est fait. J'ai besoin de petits escaliers en stone. Ok, très bien. Attendez, j'entends quelqu'un qui fait des petits bruits là. Qu'est-ce que tu fous là toi ? Ok, ok, tu veux trade avec moi, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que tu proposes ? Bon, ça j'en ai pas besoin, ça non plus, j'en avais déjà récupéré. Ce qui peut m'intéresser, c'est ça. Est-ce que j'ai des émeraudes qui traînent ? Une bonne question. J'espère que t'as de la chance. Ah, t'as de la chance, j'ai un petit minerai d'émeraudes. Je vais l'utiliser maintenant, attention, combien ? Ok, j'ai qu'une émeraudes avec fortune, super. Bon, ben voilà, j'ai pu choper ces petites plantes. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, pourquoi pas. Tu m'as déconcentré dans mes plants là, ça va pas du tout. Alors là, il va falloir faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais prendre de la stone brick et je vais aller la faire cuire pour récupérer tout simplement de la stone brick craquelée. C'est un bloc qui va être super joli dans ce thème là. Je mets ça comme ça, la cuisson se fait assez vite. Il va me falloir deux stacks de teufs. Parfait, j'ai ce qu'il faut, c'est nickel. Et pour finir, il me faut des barrières. Il m'en faut juste 12. Bon, j'en prends un petit peu plus. Et ensuite, un petit peu de laine puisqu'on va faire des drapeaux. Voilà, j'en prends 44, ça fait pas de mal. D'ailleurs, peut-être que je mettrai des couleurs à nos drapeaux parce que là, c'est un petit peu simple. Et pour finir, je récupère absolument tout mon chêne noir et je vais devoir m'occuper de le... Comment on appelle ça ? De l'écorcer. En fait, je vais l'utiliser de la même manière que sur les tours de garde, c'est-à-dire écorcer pour faire cette espèce de bois comme ça. Bon, bah sur ce, je vais me mettre un petit peu plus loin et puis je vais écorcer tout ça parce que... Ah ouais, mais ça va être super long. Bon, je vais faire stack après stack, on va dire. Et pour faire ça, je vais plutôt me poser sur la montagne. Cette fois-ci, ça y est, j'ai absolument tous les matériaux nécessaires, en tout cas, je crois. Et pour être honnête avec vous, je pensais qu'il y allait avoir beaucoup plus de matos, mais finalement, sous cette forme-là, c'est rassurant, ça n'a pas l'air énorme. Voilà, je laisse ça au milieu et je crois que c'est le moment. J'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre, mais ça me fait vachement flipper. Bon, bah sur ce, je vous laisse avec le plus beau timelapse que j'ai jamais fait, j'espère. On va essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, ça y est, j'ai terminé de construire mon château. Alors terminé, c'est un bien grand mot, mais on a fait le plus dur. Et pour l'occasion, il se met même à neiger. Ouais bon, ça m'embête un peu, on va rien voir en fait. Eh mais en plus, ça va recouvrir mon château, c'est horrible. Ce qui pourrait être bien dans les prochaines semaines, c'est de rajouter des morceaux à ce château. Pour l'instant, et comme dit précédemment, nous avons le donjon, quelques tours et ensuite, les tours de garde à l'avant. On pourrait faire un sous-sol, etc. Mais c'est vrai que ça va pas faire beaucoup de pièces non plus. Donc voilà, pourquoi pas rajouter un autre donjon ? Je sais pas si c'est possible en soi, enfin si ça existe, je sais pas. Et de ce côté, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un trou, ce qui fait que la tour est bien plus grande. Je trouve que ça va super bien avec le relief là, c'est... J'adore. Franchement, je suis trop content. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir faire des petites retouches. À l'intérieur du donjon, sur cette partie, en fait, il y a absolument pas assez de stone brick, donc je vais en rajouter. Allez, c'est parti, on se fait ça rapidement. Ce que je vous propose pour terminer cet épisode, c'est qu'on fasse un petit peu de terraforming autour du château, parce que malgré tout, il reste beaucoup de stone autour. Et attendez, tant que j'y pense, il faut qu'on fasse quelque chose à la map. Oh là, ça va être magnifique. C'est historique, ce qui va se passer, attention, je récupère ça. Oh, incroyable. Incroyable, on a notre château. Alors avec la neige, on ne le voit pas beaucoup, mais quelque part, la neige, ça va vraiment ajouter une bonne ambiance. Eh mais attendez, mais avec la neige, je ne peux pas non plus mettre mes blocs de terre. Bon, je vais faire ce que je peux et surtout, plus tard, il faudra faire un vrai terraforming. Pour l'instant, je rajoute seulement de la terre, mais c'est vrai qu'un peu plus tard, je travaillerai vraiment la montagne pour faire un truc naturel. Ok, ça c'est fait, mais bon, encore une fois, c'est un terraforming temporaire. Et en plus, avec de la terre sans gazon, c'est pas super beau. Mais bon, c'est toujours mieux que la stone. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire avec vos idées pour la suite de la construction. Vous pouvez rejoindre le Twitch pour voir aussi la continuité de ce projet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao ! Alors toi, si t'es resté jusqu'à la fin, t'es vraiment le boss des boss. Et voici comment j'ai survécu 500 jours en hardcore. J'espère qu'on se retrouvera pour les 1000 jours. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao !